alors repartons dans le passé repartons dans le passé repartons dans le passé merci krakot pour les 100 euros oui alors je sais le dark mode je suis je ne suis pas sur mon pc excusez moi on s'était arrêté où la dernière fois on avait regardé téléchar on avait regardé dragon ball ultraman retour vers le futur ah oui james bond junior je vais sans aucun doute le meilleur jeu mon petit poney sur game boy at next peut-être parce que c'est le seul mais surtout parce qu'il est super je sais pas qu'est-ce qui m'a pris avec cette voix petit poney rose à travers une histoire et une série de mini jeux vous devez par exemple habiller votre poney pour aller le prostituer sur les trottoirs de la cité arc-en-ciel ou souffler dans une chenille cette tête la tête là on me l'a demandé en convention quand j'ai fait des conventions plein de fois on m'a demandé ouais tu peux faire la tête de mon petit poney un million sept cent mille gg à tous félicitations je voulais faire je voulais faire je voulais faire idiot en fait et du coup on me l'a demandé plein de fois cette tête de la faire en convention et il faut savoir il ya un truc en fait vous voyez que dans mon décor il ya des figurines de my little pony c'est en fait ça c'est ça date d'un délire qu'il ya eu après cette vidéo parce qu'il faut voir qu'au moment au moment où j'ai fait au moment où on a diffusé cette vidéo de my little pony de petit délire de my little pony la série la fameuse série le fameux reboot de la série venait juste d'arriver à ce moment là on est en 2009 2010 la série my little pony à pop en 2010 merci archéops pour les 100 balles merci beaucoup pour les 100 balles et bien en fait faut bien comprendre que du coup suite après après ça plein de gens plein de gens sont venus me voir en me disant ah putain j'ai déjà été un produit t'aimes bien la série my little pony machin non moi j'adore moi j'adore machin que ça et du coup en fait alors que je savais même pas que ça existait je savais même pas que c'est existé moi je comprenais pas tellement parler de my little pony moi j'ai moi je vous pour moi c'est les vieux poney ça c'est la vieille série my little pony c'est le truc pour les pour les pour les gamines quoi merci archéops merci archéops pour les 100 balles mais c'est beaucoup cryo interactive pour les 25 balles merci julie la psy pour les dix balles merci mystère vegas pour l'event c'est mystère vegas pour les 25 euros merci beaucoup et du coup il dit elle va mourir du coup on a compris du coup du coup du coup du coup les gens étaient venus me voir dans les conventions vous arrêtez un brody machin que ça alors que je m'en foutais en fait moi je m'en foutais du coup suite à ça mais j'avais regardé j'avais mais ta gueule du coup j'avais à regarder j'avais à regarder la série my little pony parce que je me suis dit bon si les gens disent que c'est bien je veux pas mourir idiot et finalement et finalement c'est tout ça parce que ce jeu est tout à fait passionnant et vous permettra de mon dieu qu'est ce que je suis en train de faire alors on m'a reproché aussi alors m'a reproché non pas reproché réellement on m'a pas reproché à pas pour vous en parler mais mais qu'en fait regarder regarder mon truc de ds en fait j'avais un truc link c'est que j'avais pied bon la bds je l'avais piraté en fait et du coup il ya des gens qui avaient fait c'est l'heure de la journée où ça commence à hurler mercade bien sûr merci à 10 66 on est 55 euros merci boogie pour les 100 balles merci mange du pour les 300 euros merci mange du merci beaucoup mange du tu connais pas hiroboone sakaguchi mais quand même mais quand même grand fan dans l'occasion pareil goûte j'ai toujours eu du mal avec les noms excuse moi parce que non mange du genre merci manoune pour les 100 balles merci oua ce pour les 20 balles merci okaminu les musiques de excel saga et on avait déjà les nouveaux arrivants comme les dragon balles les cheveilles de diac ou les d'une déjà par exemple alors pour personne mieux que ça c'était quand même bien difficile du coup il ya pas mal de séries qui sont arrivés dans cette période qui se sont cassés les dents mais bon ils se rendent compte pour les 40 balles la série dont on va parler là parce que vous connaissez tous james bond junior mais quoi mais si c'est ça là bonjour mon nom est bond james bond junior je suis le neveu du plus célèbre agent secret du monde vous savez 0 0 7 être le neveu d'un être célèbre quant à agent secret c'est problématique et ça va j'ai compris personne connaît c'était nul je sais merci la masse silencieuse pour les 100 balles merci beaucoup merci beaucoup let's go pour les 500 balles merci beaucoup let's go merci infiniment merci mille quatrième pour les 25 balles james bond junior sorti en même temps sur nes et sur super nes en 1992 alors james bond junior qui était aussi un de nos premiers jdg on avait tourné en extérieur on avait on était sorti du décor et on avait vraiment on avait allé tourner dans un dans une maison qui était une maison à louer et du coup on nous avait on a fait ça on a fait ça comme ça merci beaucoup qlm or mani et elle merci beaucoup et elle merci peteric juni draken c'est pas l'aventure des ennemis on ramasse des armes c'est un gare et de baudage merci beaucoup l'idée de leur utilité pour l'instant vu que j'ai trouvé aucun bouton pour switch les armes je pense qu'il y en a un mais bon c'est comme tous les jeunesse a putain de pubs qu'est ce que j'ai perdu le livret donc voilà d'ailleurs je dois quand même dire que c'est mal foutu et parce que autant chez sega les boîtes étaient en plastique et du coup on conservait le livret super longtemps il était bien rangé par le temps en chine de la merde en carton ça se brousillait super vite et du coup le livret il traînait n'importe où jusqu'à ce qu'on le perde du coup j'ai dû chercher sur le net comme un switch d'armes et comme tout jeu pourri c'est une combinaison pourri c'est à dire select plus bas j'arrive à la première fusée à désamorcer il faut refaire en fait le schéma qui a sur le côté mais c'est vraiment merci staros merci daft merci les zibius pour les 100 balles un bisou des îles caïmans qui est notre streamer de droit préféré à deux avant comment difficulté les demandeurs merci à toi merci wolper pour les 100 balles merci piche mais le bas merci pour les euros merci laura pour les 10 balles merci bayou pour désamorcer leur bombe ça va vous permettre de forcer les fichiers alors tu dis tu as perdu ton accent tu fais exprès de parler avec alors 24 heures chrono bien sûr je trouve que l'extrait ça boitait très très bien j'étais assez fier de moi on avait filmé l'écran j'avais filmé l'écran c'est mon écran d'ordinateur et et du coup qu'est ce que je disais ainsi peut-être unique hero pour les 50 euros qu'est-ce que je dois je parlais je parlais j'oublie ah oui l'accent l'accent parler de l'accent il faut comprendre que l'accent pour les gens qui ont grandissent qui ont grandi dans le sud ou quoi il faut comprendre que l'accent tu le perd très très vite l'accent quand tu quand tu sors de chez toi tu perds très vite et tu le reprends très vite un accent ça se perd un accent ça se perd et il ya des passages sérieux c'est indescriptible c'est impossible de passer sans se faire toucher merci quentin et hanesophi pour les 100 balles merci beaucoup merci corazon de melone pour les 300 balles à devoir la vidéo des 10 ans vous avez des meilleurs dédicaces merci beaucoup corazon merci beaucoup corazon infiniment merci beaucoup et sérieux mais vous êtes tout le temps en train de prendre des coups passé niveau 3 en fait tous les ennemis ont des balles à tête chercheuse c'est magnifique même les abeilles ont des flingues quoi c'est un truc de fou heureusement les développeurs ils sont sadiques ils ont mis une grosse barre de billes ce qui vous permet de souffrir encore plus longtemps ah ben tiens je suis sorti de la jungle maintenant il ya des tête de lit de pâques qui sautent en me balançant des oeufs les blagues les blagues c'est bon c'est compliqué mais ça ferait ça fait rire les gens ça fait rire les gens qui aiment quand c'est pas drogue merci réel domno pour les 100 balles merci beaucoup c'est chiant et vous ça fait que dix secondes que vous l'écoutez moi j'ai écouté ça pendant des dizaines de minutes et il ya cinq fusées à désamorcer et si vous pensez que c'est comme genre dans les autres jeux avec un level impossible et les autres totalement bâclé non 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 tous les niveaux sont impossibles au level 2 c'est carrément un truc de fou alors je sais qu'on a beaucoup on a beaucoup utilisé le truc de rave et c'est impossible c'est impossible c'est impossible et du coup après quand tu dis réellement quand un jeu est réellement impossible à la c'est on ne croit plus alors qu'en fait tous les pièces du bâtiment évidemment se ressemblent chaque coffre possède quatre chiffres à trouver chaque chiffre à neuf possibilité alors de 0 à 9 vous avez neuf tentatives ce qui nous donne un total de 36 combinaisons possibles par coffre multiplié par 6 alors apparemment je me suis complètement planté dans mes calculs alors il faudrait recalculer exactement mais je dis ouais donc il faudrait ce qu'il faudrait écouter ce que je dis et calculer réellement mais apparemment je me suis complètement planté dans les calculs à ce moment là merci kipam merci kipam teo pour les 50 euros merci beaucoup merci tml gs pour les 200 euros merci beaucoup merci au machine et d'a team team de mirkat merci coco merci rose merci craig merci beaucoup niveau en moins de 25 minutes soit huit combinaisons par minute en supposant que vous ne soyez pas perdu dans ce bordel de merde il y a beaucoup de retard sur les dons qui s'affichent putain de merde le pire c'est que les combinaisons sont jamais les mêmes si vous avez trouvé trois chiffres sur quatre à une tentative la combinaison a changé c'est ça parce que je dis qu'il ya 36 combinaisons alors sachant que un chiffre ne peut pas revenir deux fois donc si si jamais il ya le chiffre 1 si elle ici il ya le chiffre 1 dans le premier truc ainsi genre là c'est un là ça peut pas être un nouveau ça va être un deux trois quatre où ça va être tu peux pas avoir un un trois deux par exemple tu vois c'est un n'est qu'une fois donc ça veut dire que c'est pas neuf chiffres c'est pas dix chiffres c'est neuf concrètement bien ça ça fait six mille cinq cents c'est pas moi les moi les maths en fait avec seb on s'était vu on s'était lié avec ses matins combien combien de possibilités et on avait calculé au début on trouvait un truc genre six mille et quelques et on se dit non mais c'est pas possible on se dit mais c'est pas possible c'est pas possible que ce soit ça à jouer le chat n'est pas d'accord il ya des gens qui disent 3000 d'autres 5000 d'autres dix mille qui disent 5040 merci maximum merci soya le merci tous les mac pour les 50 mille merci kayaks merci à nice merci 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 des strokes pour les pour les 20 balles merci thalen pour les 50 balles c'est un truc je devrais demander à sardoche je vais dire c'est voilà écoute et dis moi et dis moi combien lui il est bon en maths apparemment la réponse beaucoup trop bien sûr on s'en fout évidemment mais c'est rigolo c'est rigolo de se dire c'est suivant est-ce que ce truc est un jeu ou un outil de torture quoi et puis merde couillon là mais t'as des bombes sur toi a fait le péter le coffre mais sérieux c'est si non plus merde allez vas-y casse toi tu sais ce qui dit je suis doctorant en mathématiques normalement je suis censé me taper la version super nest là j'ai mis c'est vraiment trop relou quoi j'ai pas envie c'est bon je préfère aller je préfère ressortir petit bonnet c'est dix fois mieux allez vas-y non vraiment j'ai vraiment je vois petit bonnet c'est un mois qui s'est marre c'est vraiment moi qui capture les images chiant il se passe rien le vieux le jeu petit bonnet c'est sur nintendo alors c'est vrai qu'on m'a dit ouais mais tu es là tu dis tu parles de la game boy alors c'est vrai que c'est sorti mais il faut se rappeler que les jeux comment s'appelle tu pouvais jouer au jeu game boy advance je crois il me semble sur sur nintendo ds sur nes alors j'ai aucune idée de si dans l'histoire ça se passe avant ou après le jeu sur nes mais en tout cas maintenant qu'il est en couleur je remarque que visiblement le passage du niveau 2 sur nes est sombré dans l'alcoolisme bon alors je vais aller avoir regardé les simpson pour voir le premier niveau c'est un shoot zem on pilote un hélicoptère à la maniabilité épouvantable j'ai l'impression de piloter une bric mais putain mais il fait chier ce connard à mettre des pubs tous les 10 minutes le niveau et même pas moi en plus je suis même pas sur mon compte donc je dévois pas fichier absolument j'aurais joué un jour merci beaucoup cruor pour les cinq ans balle merci alex ah oui la feuille on me l'a ressorti ça on me l'a ressorti plein de fois et tu vas pourtant c'est le genre de blague que maintenant j'aime pas pourquoi parce qu'en fait c'est le genre de truc que maintenant j'évite à tout prix parce qu'en fait c'est j'ai dit ouais machin tu pourrais exploser sur une feuille et après il ya marqué il est à le gars qui arrive à une feuille on explose et du coup en fait tu annonces le gag t'annonce le gag avant que le gars avant que tu le vois donc au final le gag tu l'as entendu et c'est un truc que j'essaye d'éviter absolument de faire maintenant c'est le truc de spoiler le gag à l'avancé il faut que le gars que tu vois pas venir si tu vois venir un gag mais c'est pas drôle en fait merci grand cru pour les 50 balles merci azerty pour les 20 euros merci ni côte ni coûte merci ça lui ferait petit don pour amnesty évidemment mais surtout pour te remercier de tout ce que tu vas faire sur youtube dans des années mais je te remercie merci beaucoup après le don va pour amnesty le don n'est pas pour moi merci d'écoute mais merci way lennon pour les 150 balles où il est merci beaucoup merci sexe et d'hommes merci les haupis et l'inconnu pour les 100 balles l'inconnu pour les 100 balles les haupis pour les 100 balles également merci à tous grands crus pour les 50 balles oh oui pourquoi une batterie portative non à externe à merde mais dans ma chambre ils en ont peut-être à la régie ouais une batterie portative ouais non j'ai pas ça j'ai pas ça en même temps ça veut brancher un truc et peut le brancher sur son pc alors merci roi marius pour les 50 balles merci colin 910 pour les 100 balles merci l'inconnu allez on était où à part ça je tiens quand même à faire une remarque sur le fond du jeu et c'est corazon des mélans corazon des mélones à devoir la vidéo des 10 ans merci pour les trois travaux je rappelle que jambon junior est une agence secret c'est roi marius tout est clé maintenant cette vidéo cette clé vidéo elle a été clé une vingt fois c'est vraiment à partir de ce niveau qu'en fait le vrai jeu commence les emmerdements commence déjà les contrôles autant la gestion des sauts n'est pas vraiment mauvaise n'a pas trop de difficulté à atteindre l'endroit visé autant les animations elles sont vraiment pas terribles d'ailleurs on a un bouton pied un bouton point mais ils n'ont strictement aucune utilité par exemple ce niveau 2 est rempli de serpent sauf que je ne peux absolument pas taper au ras du sol du coup pour tuer le moindre petit serpent ça c'était l'angoisse va pouvoir taper au sol alors que tu as des ennemis au sol au secours merci arn wolf pour les 100 euros merci beaucoup merci je te kiffe poisson pour les trois cinq ans balle un clé à deuil à un ami sur le live merci j'exagère un peu la musique est pas si mauvaise en fait pour une super nes c'est vraiment nul à chier et encore c'est celle du premier niveau qui regarde le retour c'est juste moi si on avait un retour à l'époque je vois ce que je regarde parce que regardez un moment d'ailleurs à propos de la musique du jeu d'ailleurs moi regardez mes yeux voilà hop là je regarde un truc tu vois ce que c'est je crois que j'aurais peut-être je regarde le retour de la caméra mais je crois qu'on n'en avait pas pourtant nul à chier et encore c'est celle du premier niveau l'amour est mauvaise les autres c'est juste des loupes de cinq secondes six secondes sérieux mais les niveaux sont interminables on retrouve la même tard que dans la version nes on monte on descend on va à gauche on va à droite on ramasse des trucs on passe devant des entrées on sait pas s'il faut y aller c'est terrible parce que c'est quand même un adolescent et de le voir abattre de sang-froid des mecs avec un flingue mais vraiment avec le mais l'accent du sud il était vraiment violente entre dedans la musique s'arrête on a un fond du sud là il est vraiment violent et là un sourire se dessine sur votre visage on croit qu'on est libre enfin enfin oui c'est vrai qu'il y a un raid annoncé par sa retour mais c'est à 18h c'est à 18h et on continue à aller dans tous les sens merci bartholomé pour les 50 balles vous savez quand vous commencez mais vous savez jamais si l'asio c'est martin c'est à propos pour les cinq balles alors ça ça c'est vraiment un truc que je déteste il me reste que seul coeur d'énergie et dès que je recule pour éviter son coup il repop évidemment je peux pas tirer un coup ta sœur c'est pas vrai quoi chaque fois je repop au début y'a pas de putain chaque point alors c'est con c'est un truc que vous avez peut-être pas remarqué mais le ta sœur en vrai ça a été beaucoup repris dans les commentaires moi en fait après la sortie d'une vidéo très souvent je vais dire les commentaires je vois ce que les gens ont retenu en fait et ça me permet de moi aussi d'orienter mon montage en me disant ah ben les gens ils aiment bien ça les gens ils aiment bien ça machin etc et en fait c'est con mais j'ai remarqué que des fois de mélanger en fait c'est sur ce tasseur que j'ai remarqué que des fois mélanger un moment où je parle du jeu moment je dis où je dis ben voilà le jeu là le jeu il fait ça on doit faire ça on doit sauter ici machin etc et hop d'un seul coup tu mélanges tu mélanges tu mélanges ce moment tu mélanges ce moment où tu parles du jeu en troisième personne un peu désincarné avec un truc qui est dans le jeu c'est à dire comme si comme si tu réagissais à quelque chose comme si tu faisais en direct j'avais remarqué à ce moment là que ça marchait bien c'est pour ça qu'après les james don jr j'ai commencé à intégrer plus de moments un peu live comme si je jouais réellement en fait alors que non et bien sûr que non pas réellement au jeu en direct évidemment les gens les gens à l'époque s'imaginaient que genre c'était tout été spontané que j'ai allumé la caméra je tournais 17 minutes 0 3 et hop ça y est c'est parti la vidéo a été faite et bon bien sûr que non tout est scripté merci elle est sa rêve merci youtube starteros merci me too merci nemo j'ai gros ta gamme merci beaucoup on enchaîne ensuite par d'autres niveaux selon le principe un niveau en véhicule puis un niveau à pied en fait c'est paradoxal parce que les niveaux en véhicule c'est peut-être la partie la moins mauvaise du jeu notamment dans la mission c'est on dirait que james bond pilote un chasseur dans la stratosphère de jupiter et qui pour le coup ressemble carrément à un airtight niveau quatre maintenant on est dans les égouts et comme dans tous les égouts on est là les égouts on est on est avec ça on est dans les égouts de la municipalité ils ont installé des pics pour embrucher les gens pour leur aplatir la gueule sur les murs on se fait renverser par des vagues dans des flaques de 30 cm de haut d'ailleurs on commence à ce niveau à ramasser des items mais c'est complètement barré ça ressemble à rien du coup on est souvent bloqué parce qu'on n'ose plus avancer alors qu'en fait on pourrait parce qu'on a le bon item ça c'est quoi là 10 ans tu dis ça en plaisantant tu dis ça que waouh même la voix amégris mais en réalité si quand quand tu es forcément tu doubles mon volume j'ai plus de coffre dont ma voix est différente en fait alors ouais ok normalement machin là vous décrit des objets merci skulls kill pour les 50 euros merci bidoff merci colart merci beaucoup merci rizounours pour les deux cent cinquante euros très sympa le quiz mais un peu trop facile à à ne pas te la raconte pas de la route pas j'aimerais bien t'y voir tu vas en chien max pour la récupérer voilà le poste du niveau il est juste catastrophique ça se passe de commentaires ouais ça fait partie très souvent les jeux tu as des niveaux impossibles après il t'arrive au boss c'est un groupe le safe spot le safe spot et puis c'est fini merci à damawish et ça les 100 euros niveau c'est tellement la même chose qu'on a l'impression que le temps passe au ralenti donc quand vous regardez un épisode d'eric pour les téléphones sont la bonne celle bien sûr vous décrochez alors c'est que les références bon je décroche mais il faut voir qu'à ce moment là tu es en 2010 conneries à l'autre je commence à dire il est moins vieux mais non jamais de la vie je ferai une référence à d'eric maintenant d'eric ça a 20 ans à l'époque ça en avait 10 transpiré pendant des heures sur cette infâme atrocité alors oui je sais y'a pire mais quoi que t'en acheter pendant des jours pour tester ce truc mais voilà ce que tu te tapes à la fin quoi tu vas me le payer james bond junior et pas de problème garde la monnaie voilà une black carambar un écran de faim pourri un support et au lit le support et au lit soit ça va de mes potes alors c'est que c'est bien il en avait chier sur ces faits il en avait chieuse parce qu'on n'avait pas de trouver pas aussi facilement des effets de fumée détouré à l'époque et là du coup la première apparition première apparition il ya dix ans première apparition de ce personnage qui restera jusqu'à aujourd'hui monsieur le patron d'infogramme je suis là notre premier personnage récurrent merci une scène très inspiré de y'a-t-il un flic de 1d y'a-t-il un flic mais pourquoi alors le son est infâme et le son est dégueulasse évidemment l'écho est 100% naturel ça n'est pas un effet rajouté on ne savait pas faire ça à l'époque merci léopi pour les 100 balles merci beaucoup merci beaucoup c'était évidemment juste la réverbe de l'endroit en fait qu'est ce qui s'était passé on était allé tourner on était allé tourner dans un appartement vide et on n'avait pas beaucoup d'argent on gagnait pas d'argent à l'époque donc on avait essayé de le doubler avec quelques cartons qu'on voit en arrière-plan vite fait du coup à attendre t'as dit quoi antoine est en train de me faire un article sur toi sur son cas d'accord merci que zenon gray pour les dix balles merci car ten pour les 50 balles merci aydin the geek qu'il met 50 balles merci beaucoup et ouais donc c'était juste l'écho naturel content et donc c'était une scène qui était très inspiré alors de je suis je crois que c'est y'a-t-il un flic pour sauver le président il me semble ou c'est pareil où on voulait se moquer du fait de ça et de ces méchants qui font genre si tu arrives à te libérer et peut-être mais à mon avis tu n'y arriveras pas mais je vais quand même poser un truc tranchant ici et je vais laisser le manuel là au cas où tu vas bon c'était la catastrophe je ne sais pas si on est à 80 cas on va voir quand on y sera les modérateurs le dire d'ailleurs on voit le regarder dans la fenêtre derrière on voit le pied de la caméra ici on voit le pied de la caméra dans la fenêtre il y avait des bonnes vannes quand même il y avait des bonnes vannes notamment les gens n'avaient pas compris ça c'est juste genre c'est comme s'il y avait un mec de l'équipe technique il est qui nous aider tu vois mais c'est il y avait quand même des je trouve il y avait quand même des bonnes vannes c'est un vieux magnétoscope qu'on avait désossé en fait et il avait seb avait rajouté le seb avait rajouté le chiffre par dessus et ça ça c'est vraiment c'était trop bien fait c'est ce qu'il avait fabriqué c'était de la pâte à modeler il avait foutu de la pâte à modeler qu'il avait il avait il avait compressé et il avait collé des câbles dessus pour faire comme si c'était une bombe en qu'elle a déjà mon cerveau 73 ans putain mais c'est quoi ce jeu pour rire ah merde putain là-bas putain oh non putain 15 secondes oh le manuel bonjour et félicitations pour l'achat de votre fonction F3 2000 une fois sortie de l'emballage c'était une blague qui nous venait d'un des françois pérus le truc où le mec il faisait il voulait des a tu veux désamorcer une bombe et le mec commence à lire le manuel et le manuel et c'est trop long et voilà c'est une blague de françois pérus que j'avais j'avais entendu un truc qui ressemblait dans françois pérus je l'avais modifié pour que ce soit pas de pas du faux plagiat mais mais du coup ça me faisait marier merci bifrost pour les 100 balles merci que zénon gré pour les 100 euros merci au au clou pour les 100 balles merci va yoni pour les 20 pour les 20 balles merci merci renge théa pour les 25 euros merci sunbrask merci bapétiste merci nesquik et talweg merci beaucoup le poète le pop nous faisait beaucoup rire c'est vraiment le vrai son de la prise quand on débranche le truc ça a fait comme ça qui veut du coup c'est vraiment le son original du truc donc ça c'était c'était assez rigolo du coup on l'avait laissé mais mais de quoi cent mille balles à ses ponces qui a passé cent mille balles mais c'est cool pour lui mais du coup du coup voilà et puis c'est pareil aussi le le truc de débrancher la prise je crois que dans il est dans dans un y'a fait il un flic il l'avait fait aussi mon plan était parfait tu me le paieras gadget euh gruny bien en référence à inspecteur gadget et on finit comme un running gag avec une version rock parce que c'est en 2010 alors tu finis toujours sur une version rock toujours sur la version un peu métal du thème de ta vidéo c'est le grand classique merci beaucoup md merci kiri ta yo koon pour les pour le remercie foxy le vieux générique de prestat bouton où vous pouviez voir toutes les vidéos gdg avec deux jours de retard avec le lien myspace bien sûr une autre époque une autre époque alors attends qu'est-ce qu'on a après james bond junior alors il y avait des schtroumphe aussi on peut passer vite fait dessus je fais une référence au coffre parce qu'on s'était planté dans le calcul dans le calcul le compte est bon j'ai raison souvenez-vous souvenez-vous à l'époque en fait les vidéos étaient liées entre elles chaque fois qu'une nouvelle vidéo commençait il y avait une référence à la vidéo d'avant on a essayé de le faire ça on a tenu quatre vidéos je crois et puis on a laissé tomber on avait tenu quatre vidéos du coup parce que du coup au début de début de début des schtroumphe tu as une référence à james bond début de la vidéo suivante tu as une référence aux schtroumphe etc anton veut me parler d'accord attends anton veut me parler allez où est ce qu'il est où est ce qu'il est d'habi antoine daniel antoine daniel ça va ça va tu es dans ton cul j'ai pas compris non parce que je t'entendais avec une voix vraiment très très étouffée il y a des gens qui me disaient que tu voulais me parler quoi non pas du tout bon ben je me casse alors écoute mais non mais pourquoi moi on m'a dit pareil ben oui ben ponce vient de dépasser les 100 000 je voulais lui dire bravo mais je sais pas pourquoi on t'a dit ça ben bravo ponce merci merci fred et merci antoine je voulais féliciter ponce mais fred fred si tu veux je viens de faire un article sur toi dans mon sky blog ah excellent mais d'ailleurs à propos de sky blog dis moi est ce que tu veux intégrer la vidéo de mariage de gil et magla ah bah pourquoi pas elle est en ligne elle est alors oui je vais te donner tout de suite le lien youtube il est fonctionnel ton sky blog on peut le visiter oui tout à fait ah impeccable c'est xx the event 2020 xx.skyrog.com alors attends je vais te filer je vais te filer tout de suite ok merci beaucoup j'irai le visiter plus tard je vous fais un bisou je reviens oui vas-y vas-y et bravo pour les 100k ponce merci bravo au donateur merci merci salut attends vas-y vas-y je te file ça en message privé attends y'a pas un machin que je peux te filer un à distance voilà c'est ça je le mets dans à distance ouais voilà attends je t'invite à le regarder évidemment d'ailleurs si tu la regardes j'ai envie de voir qu'est-ce que tu en penses j'ai envie d'être là pour assister à ce moment là je vais la regarder maintenant du coup bah oui tant qu'à faire je pense que les gens l'ont vu chez toi ouais la plupart alors Magla et Gilles l'ont pas vu encore mais du coup ça serait bien que je leur fasse ce que je leur montre mais les gens l'ont vu chez moi je leur montre ah merde mais du coup on a vu le lien chez moi Fred je suis désolé ah bah c'est pas grave non mais je m'en fous ça c'était mon compte ok je regarde je regarde ça tout de suite mon cher Fred je pense que t'as fait du bon travail je pense ouais je pense que c'est un c'est tout un travail de montage mec il y a le logo d'Ivix en bas à droite oui très très joli détail ça c'est bien joué ça ça parlera à tous les monteurs oui bien sûr ah oui les belles transis c'est beaucoup d'émotion j'ai l'impression oui alors évidemment vous n'avez pas le son de la vidéo mais c'est normal parce que sinon vous auriez le bon son en double en fait sur le stream d'Antoine ah ça a donné envie d'y être c'est vrai ça va être bien t'as vu ça ah oui c'est très bien fait une citation de Genghis Khan très romantique voilà j'ai essayé de mettre des effets un petit peu ah mais non 3 fois rien 3 fois rien j'espère qu'à la fin t'as mis une adresse pour qu'on puisse te prendre en prestation avec un prix exorbitant oh putain il y a un problème de mixon mais c'est le monteur t'inquiète voilà c'est des transitions j'espère que les gens ils aiment bien les transitions là tu vois j'ai utilisé un effet où j'ai isolé une couleur parce que je me suis dit que ça ouais ouais je sais pas si on est synchro depuis le moment mais il y a des effets beaucoup quoi c'est une belle photo celle là ouais on a pris vraiment le meilleur ah oui bah bien sûr je produite bien extraordinaire voilà trop top ça pleurait ? non parce que tu sais je suis quelqu'un qui n'aime pas trop montrer ses émotions la plus musique c'est titanique mais si j'avais été seul clairement oui très clairement oui je comprends que tu veuilles te retenir pour pas fondre en larmes bien sûr alors attends je vais voir si je peux la poster sur le skyblog voilà ta vidéo tu la poses sur le skyblog c'est parfait bon je t'embête pas je te laisse bosser salut bosser oui je te laisse bosser salut ciao ah c'est cool on la montrera en fait ce qu'on fera ce qu'on fera c'est que du coup on ira voir on ira voir le skyblog de Antoine quand on sera quand on sera chez Jill quand on sera chez Jill on on mettra on mettra la vidéo directement on leur montrera elles la découvriront sur le skyblog sur le skyblog de Antoine allez donc on était où les schtroumpfs voilà ça va partager faut le faire maintenant oui bon alors attends est-ce que vous voulez excusez moi est-ce que vous voulez genre qu'on aille leur montrer la vidéo maintenant après je sais pas alors attendez d'abord surveillez le skyblog du Z-Event ok surveillez le skyblog du Z-Event quand et quand quand le truc est en ligne parce que là il est en train de faire l'article quand la vidéo est en ligne du coup vous me le dites et à ce moment là j'irai d'accord juste dites moi quand l'article d'Antoine est en ligne vous comprenez pas j'étais obligé j'avais pas le choix si je l'avais pas fait ça aurait continué encore et encore ah ouais si vous les aviez vus leur sourire à la con là c'est je vais recommencer depuis le début en fait tout a commencé la semaine dernière qu'est-ce qui se passe j'ai la vue qui se trouble mais non c'est un flashback je disais tout a commencé il est en ligne je vais sur le je vais voir je reviens bon on se remet dans le bain on se remet dans le bain ah non non et c'était marqué dans les donations goal et un marqué je choisis le jeu moi je choisis le jeu lui n'est pas vraiment un mauvais jeu en tout cas c'est pas un mauvais jeu au sens où on l'entend d'habitude c'est même plutôt un bon jeu d'ailleurs mais ce jeu est tellement difficile c'est tellement galère que même Tintin au Tibet parfois ça a l'air plus simple je veux dire sérieusement même Chuck Norris ne pourrait pas finir ce jeu d'ailleurs ce jeu nous vient d'Infogramme la société qui détenait presque tous les droits sur les jeux adaptés de bandes dessinées comme Tintin Astérix Marsupilam première fois qu'on parlait réellement d'Infogramme première fois qu'on évoquait des jeux magnifiques avec un univers très proche de la BD mais aussi des jeux ultra durs qui tenait plus de la punition mentale que de la BD noter qu'au début l'Infogramme on en parle en mode c'est chill on a commencé à se rendre compte qu'on faisait beaucoup de jeux d'Infogramme à ce moment là 1994 sur plusieurs supports moi là je vais tester la version Megadrive on incarne donc au début J'tronf mal aimé puisque même ses propres potes veulent le buter et qu'il doit partir en mission pour retrouver la J'tronf faite le niveau 1 est assez facile il faut juste éviter les sauts d'eau jetés par les fenêtres parce que l'eau vous tue les J'tronf sont vraiment des gros porcs quand même et aussi il faut éviter J'tronf façacin qui plonge régulièrement du ciel pour vous tuer j'trouve ça assez amusant on t'envoie en mission pour sauver des potes et plutôt que de se faire clavier par tout le village en te souhaitant bonne chance non non tu te fais agresser par tous tes amis jusqu'à la sortie tu t'es un ingrat le le j'espère que tu vas crever un des objectifs du jeu c'est de le la voix d'ailleurs le qu'est ce que je veux dire le jeu les J'trouf qui est d'ailleurs c'est d'ailleurs très très loin d'être le pire c'est d'ailleurs très très loin d'être le pire honnêtement parmi les jeux infogrammes les J'trouf les J'trouf c'est c'est un des moins pires en vrai c'est un des moins pires je suis piégé complètement en vrai c'est un des moins pires je dirais avec Lucky Luke peut-être au final le jeu reste faisable le fait qu'on ait réussi à finir le jeu déjà ça montre que ça reste faisable en vrai la sortie est là ouais c'est le meilleur je pense que parmi les jeux infogrammes c'est probablement le meilleur c'est ce qui apparaît comme être le décor c'est pas comme s'il y avait un indice un panneau ou une texture différente non y'a rien c'est des merdes-toi et vous voyez c'est là toute la difficulté de ce jeu ce jeu est vicieux tenez là plus tard ce fameux arbre à monter que les possesseurs du jeu se rappelleront ça a l'air de rien mais bordel de chias ces pommes ces pommes qui tombent tout le temps sans être visible avant ça c'est chiant mais ça c'est pas les pommes c'est les feuilles ça c'est con mais ça fait vraiment partie des trucs qui te rendent fou ces machins où tu peux pas t'as pas les réflexes t'as pas les réflexes pour réagir assez vite à ce genre de trucs la pomme elle a déjà repoussé putain d'OGM en fait il faut le savoir avant le problème c'est que t'es obligé de crever une fois avant le pire c'est que c'était à peine le début de évidemment petit retour psychiatre enfin si si continue il y a des choses importantes sur les dessins mais j'y viendrai plus tard combien d'abonnies j'avais à cette époque je sais pas j'en ai aucune idée merci pilaf pour les 100 euros après il y a quand même merci mystérieux pour les 20 balles merci Tataf pour les 100 balles merci Prêtre en ce moment incroyablement l'heure d'autocuit d'aujourd'hui de tenir le coup jusqu'au bout merci pas question de tuer les papillons merci Braise merci cette chose merci Lonnie Lonnie 20 balles Amy c'est exactement ce que j'allais dire c'est qu'il y a plein de pièges mortels où t'es obligé de tomber au moins une fois dedans pour le savoir et pour pouvoir l'éviter à l'essai suivant sauf que le problème c'est que les vies elles ne réapparaissent pas ces pervers vicieux cintrés mais je me demande qui sont les malades qui ont créé ce jeu pas trop je voulais le résultat c'était ma maison dans le sud je repasserai plus tard petite blague petite blague un peu cringe ah bah tiens bonus stage c'est cool ça changera un peu ok ah ouais ça c'est terrible les bonus stages c'est genre tu meurs au bout de une demi seconde franchement t'en peux plus bon moi j'ai joué au jeu sur Megadrive je voulais parler rapidement de la musique qui est quand même plutôt pas mal pour une Megadrive mais j'ai quand même un petit faible pour la musique sur Super NES notamment sur le bonus stage écouter ça globalement c'est un bon jeu old school c'est de la bonne vieille plateforme qu'on en fait plus la musique c'était Gunther bien sûr c'est tellement dur parfois que c'est presque salaud merci Legacy Zins merci Skullboy Subaru Issa Marvello Flamme Tongue merci beaucoup non mais c'est pas possible que ce soit là par hasard je veux dire ils ont calculé exactement que si t'avances à telle vitesse et l'accent ohlala ils ont calculé exactement t'es tombé pile sur la gueule sérieux mais recasse exactement que si t'avances à cette vitesse comme ça comme un con tu vois un bonus l'accent il était terrible vraiment c'est terrible parce que t'es entouré de gens qui ont l'accent dans la vie quand t'es entouré de gens qui ont l'accent ben l'accent tu l'as aussi et paradoxalement quand t'es moins entouré de gens qui ont l'accent ben tu perds trop de flac qui peut même pas se baisser pour les éviter alors voilà tu recommences tu recommences tu recommences encore et encore allez c'est bon là je suis presque à la fin ah il est chiantant pourquoi t'es perdu l'accent ben non c'est pas pourquoi ça se fait naturellement il peut rien en fait ça se fait comme ça il m'a bloqué il m'a bloqué je peux plus passer ah non c'est bon c'est bon non et du coup vous voyez ce que je disais tout à l'heure c'est que le truc de James Bond Jr m'a fait dire tiens je vais mettre des passages de In tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con ou je te fais chicler les yeux des orbites et je t'en paf le crâne je me demande quels ont été le pot c'est fait à l'arrache mais ça me fait je me fais patience d'arriver aussi loin dans le jeu quand ils étaient gosses parce que moi en tout cas je l'avais pas vu ça c'est clair merci Opifo niveau 9 on arrive à la grotte attends mais je rêve là c'est le village qu'on voit sur le côté mais attends il y a 15 mètres entre le village et la grotte pourquoi t'as fait un détour de 200 km espèce de touriste j'ai demandé d'aller sauver la tromphète il y a 3 mois c'est à 5 minutes à pied d'ici tu crois pas que tu te fous de ma gueule un peu les derniers niveaux merci Kaido pour les 100 balles merci Kaido 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 alors déjà t'as le niveau avec la lave dans le volcan où tout est calculé à la seconde près tu fais la moindre heure de saut tu finis en kebab tu crèves et là du coup évidemment hein c'est la première fois qu'on faisait ce truc d'incruste et de mettre une incruste genre webcam comme si je jouais en live alors que non pas du tout il y a ce niveau là qui est infernal avec le tronc qui arrête pas de tourner si tu ne cdures pas tes sauts avec un chronomètre tu tombes dans le vide tu crèves 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 citez moi un autre jeu qui vous oblige à faire ça et punaise le niveau des ronces facile mais stressant allez la fin oh je te déteste beaucoup de beaucoup de passages in dans cette vidéo de faux passages où tu fais semblant de jouer en direct vous crevez la montagne vous crevez vous crevez vous crevez vous crevez et quand vous arrivez à la maison de Gargamel là c'est le best of on dirait une combinaison de tous les trucs vicieux du jeu allez déjà pour l'ambiance il y a Dread qui arrête pas de miauler ça me donne envie de dès que tu sautes on dirait que 9 fois sur 10 t'atterris sur une plonge le chat du patron d'infogramme qui apparaît c'est vraiment c'est une peluche que j'ai depuis 15 ans c'est terrible maintenant elle est dégueulasse elle est toute sale mais je l'avais acheté à Disneyland c'est la même ça a pas changé ça a toujours été la même alors que 2 dixièmes de seconde avant elle était même pas dans l'écran et si par miracle je dis bien par miracle merci Fatal Cunat 0,6% de gens qui ont réussi qui ont eu la patience d'aller aussi loin dans ce jeu si t'arrives à passer tout ça à Gargamel c'est invraisemblable tellement c'est dur il faut que le Pierre pluche ses glans sur le tronc pour pouvoir le jeter sur Gargamel sauf qu'en faisant ça ça suffit pas donc il faut anticiper le boss est largement faisable par passage en vrai j'exagère quand je dis 0,6% en vrai c'est juste quand tu le fais en hard c'est extrêmement difficile mais quand tu le fais en moyen un tir en facile quand tu le fais en facile le jeu t'es obligé de le terminer t'es obligé de le terminer en vrai j'ai fini les ch'trouffes j'ai fini les ch'trouffes le vieux téléphone le vieux combiné sans fil voilà toute cette souffrance pour cet instant pour libérer la ch'trouffette la seule femelle du village qui va bien nous faire une petite ch'trouffes pour nous remercier allez une petite ch'trouffes là non ? je vais mériter une petite ch'trouffes allez de quoi tu fermes là d'une petite bise regarde quoi tu pensais c'est ça justement il faut que ça se fure depuis que j'ai fini ce jeu je suis complètement traumatisé je vois des ch'trouffes partout vous en pensez quoi ? en fait vous devriez écraser vos peurs en fait alors gag inspiré d'un épisode de Full Metal Panic Fumofu où le personnage le personnage il n'entend que un mot sur deux et du coup en fait il ne retient que les trucs il ne retient que les trucs qu'il arrange mais dans cet écran il y a le spoil de l'épisode suivant peut-être pas le suivant d'ailleurs c'est peut-être celui d'après je ne sais pas dans cet écran regardez si on lit attendez je ne sais pas si on va bien le voir là non on a du mal à le lire mais là il y a un B il y a un A il y a un R en fait il y a marqué Bart Simpson tu regardes si tu arrives à zoomer heureusement la qualité maintenant est dégueulasse mais à l'époque c'était peut-être plus lisible mais si tu arrives à lire ce qu'il y a marqué sur le truc sur le papier il y a marqué Bart vs The Space Mutant qui est l'épisode suivant de JDG et les emmener à détruire votre cocon émotionnel il faudrait il faudrait défouter l'image ah non c'est peut-être virus merci docteur mais non je sais quoi faire je sais plus mais je sais qu'il y a un spoil de l'épisode suivant c'est marqué c'est marqué dessus je crois qu'il y avait un bruit mais c'était le moteur de l'avion évidemment je tape dans le vide de ouches quand j'avais dit à Seb ça ce sont des images d'opération flashpoint quand j'avais dit à Seb vas-y je veux que tu m'incruses dans un avion Seb il m'avait dit mais c'est pas possible et du coup on avait fait un truc un peu cheap mais au final au final ça rendait c'était ok et ça il s'agissait d'un clip de l'unicef qu'on avait impossible de le retrouver en bonne qualité où à la fin on finit en bombardant le village des schtrouf alors c'est un petit peu terrible du coup parce qu'on avait pris un truc qui était destiné à lutter contre la guerre c'est l'unicef qui fait ah putain imaginez si la guerre ça arrivait chez vos dessins animés préférés sauf que nous on a fait ok moi il y a des gens qui meurent moi c'est parti mais du coup c'est pas truqué c'est vraiment un vrai clip de l'unicef qui est terrible où t'as vraiment t'as le cadavre de la schtroufette t'as attend le raid c'est à 18h le raid c'est pas maintenant c'est à 18h le raid et donc ouais c'était vraiment c'est pas moi qui ai incrusté les explosions c'était vraiment les explosions elles sont vraiment c'est vraiment un vrai truc c'est vraiment une vraie pub et là à droite à gauche là tu regardes t'as le cadavre de la schtroufette t'as le cadavre de la schtroufette t'as un vieux schtrouf ensevelie mort sous des ruines avec bébé schtrouf qui pleure enfin bon voilà c'est du coup on a un petit peu détourné le message de la pub je vais pas vous cacher on a un peu détourné le message de la pub et bonjour à Amnesty bien sûr merci The Blueberry Pie pour les 50 balles merci Rémi Rémi sans famille pour les 10 balles merci beaucoup Zop merci Madipad merci Célinea merci Hugo et le Padré pour les 50 balles merci Lucette merci Argonautis merci Juju et Bob merci Petit Jacques 24 merci Mikachou merci Pec pour les 10 balles merci beaucoup Gilles a viendra me chercher écoute je pense que si on a pas fini elle viendra me chercher voyons et du coup si je dis pas de bêtises effectivement normalement l'épisode suivant aurait dû être normalement attends ça c'est le bazar ça je suis con c'est le bazar non c'est non ça va ah mais attends il y a des playlists du bazar sur ok l'épisode suivant qui aurait dû être Bart vs The Space Mutant mais qui n'a qui a mis un peu de temps à se fabriquer alors Bart vs The Space Mutant qui a eu des retours un petit peu moyen mais on en parlera quand on le verra l'épisode à la place le suivant c'était VIRUS avec évidemment encore une fois ce délire ce délire du fait que c'était la suite de l'épisode suivant donc eh bien l'épisode d'avant avait fini sur l'avion qui décollait l'épisode suivant finit sur l'avion qui atterrit toujours la musique de Excel Saga musique de Excel Saga qu'au bout de temps j'ai arrêté d'utiliser parce que c'était la Word Oz dis-donc monsieur vous pourriez virer vos mères dans votre java ça fait peur au voisin qu'est-ce qu'il veut putain je vois pas pourquoi évidemment plein de références à des vieux épisodes on a le menhir de Astérix on a la DeLorean de Retour vers le futur on a le l'arbre qui a fait pousser les alors est-ce que c'est Dark Castle non c'est peut-être non ça doit être le jeu avec Kenshiro ça doit être Last Battle parce qu'à la fin de Last Battle j'enterre le jeu dans le jardin du coup là l'arbre il a poussé et il a donné des Last Battle donc c'est pour ça que tu as un arbre avec des Last Battle voilà tu as l'avion évidemment l'avion que je viens de garer ah c'est des Sword of Sedan c'est peut-être c'est Sword of Sedan du coup pardon Sword of Sedan et tu as évidemment les montagnes de Tintaro Tibet qui sont peut-être un peu discrètes en arrière-plan et tu as la bestiole de Power Rangers du coup vous n'aviez jamais remarqué le lore le lore merci Hogan McNeil pour les 20 euros merci beaucoup merci Nayos Tayoshin Flo Dama le Megazord voilà il n'y a pas de raison je vais faire un emote le lore oui et non on va dire c'est la console qui peut voir la Playstation alors bon est-ce que la Playstation première vidéo qui mettait les pieds dans la 32 bits c'est la console qui a marqué le début vers la nouvelle génération alors déjà elle a mis tout le monde d'accord sur la fameuse guerre des consoles entre Nintendo et Sega en déclipsant totalement la ceinture qui après ça ne s'en relèvera jamais elle a marqué le début véritable du support CD qui a permis l'introduction cinématique Wing Commander Chris Roberts mais aussi surtout elle a eu un catalogue de jeux incroyable qui nous ont tous marqué Final Fantasy VII Tomb Raider Destruction Derby Tekken il y en a trop pour les cités il y a vraiment trop de bons jeux Virus rien que le nom vous voyez déjà ça laisse présager de la suite alors attention ah ça en fait remonter les souvenirs ce petit Google maintenant je me pose une question quand on adapte un bon film ça donne un truc tout pourri donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passerait si on adoptait un mauvais film en jeu on se le remet ah c'est mieux que le sexe ah ça en fait remonter les souvenirs ce petit jingle maintenant je me pose une question quand on adapte un bon film en jeu ça donne un truc tout pourri donc qu'est-ce qui se passerait si on adoptait un mauvais film en jeu il est puissant il a trouvé une planète idéale à conquérir il est intelligent un flux d'énergie sans pareil dans l'univers maintenant il doit détruire la seule menace à son existence on est des pièces détachées pour lui Virus évidemment tirer du film Virus qui n'est pas un très bon film on va se le cacher donc le scénario c'est de la foudre extraterrestre qui tombe sur terre et transmet un virus dans l'électricité qui transforme les gens en robots zombies avec un scénario pareil ça peut être qu'énorme Virus Cities Aware sorti en 1999 développé par les petits français de Cryo Interactive le scénario est juste énorme on dirait que ça a été écrit par un enfant de 5 ans alors tout a commencé dans le bateau et puis maintenant il y avait le mal il fallait battre le mal mais si même eux ils le savent pas nous on risque pas de le savoir mais je capte pas comment ils ont pu sortir ça allez Kevin tu nous lis ta réaction et ben c'est un méchant virus qui est binant et puis il y a des policiers ils viennent les détruire et puis voilà il jouait terriblement mal cet enfant il doit maintenant il doit avoir maintenant je pense qu'il a il doit avoir très certainement 20 plus de 20 ans maintenant tu jouais terriblement mal regarde je te le dis c'était le neveu du copain de ma mère enfin c'était le le petit fils du copain de ma mère c'est moche c'est vraiment très très moche pour replacer ça dans le contexte en 1999 Tom Raider était sorti depuis 2 ans Resident Evil depuis 3 ans il n'y a vraiment aucune excuse pour sortir un truc aussi laid les jeux les jeux playstation c'était difficile là on est vraiment sur les jeux playstation agente de la paix avant tout bien sûr les références inconnues grande inspiration on dirait une montre religieuse vu la forme des gens mais c'est une femme on avance de le jeu en tuant tout ce qui arrive que ce soit des zombies ou d'autres trucs alors là il y a une référence à Zébulon je pense que personne n'avait compris mais méchant complètement démondré regardez ça elle explose quoi merci Misata merci Tenryu merci Alpha merci Kalimanda merci Onep merci Verspace Boubou Miku je trompe en ce lit merci TK merci Naël et Lorraine merci beaucoup merci beaucoup à toi le game over il est magnifique par contre les plus vieux auront la référence à Zébulon typiquement ça c'est pas un truc que j'aurais mis dans le quiz ils n'auraient pas compris bon il y a quand même un truc qui me manque pas sur la Playstation c'est quand même les temps de chargement autant quand tu joues à un bon jeu ça va mais quand tu joues à virus là je te jure que c'est lourd d'attendre alors escroquerie une escroquerie de plus parce que là en réalité ce qui s'est passé c'est que nous on jouait sur émulateur donc on n'avait pas les temps de chargement bon on aurait pu on aurait pu capturer directement la console mais ça aurait été un peu chiant et pour nous c'est compliqué du coup escroquerie parce qu'en réalité j'ai juste pris l'écran de chargement et je l'ai étiré à mort donc genre je l'ai étiré sur 20-25 secondes pour dire oh là là mais c'est vachement long alors qu'en réalité mon truc il chargeait immédiatement je l'ai étiré je l'ai étiré je l'ai étiré je suis en train d'essayer de me souvenir mais je n'arrive pas à me rappeler d'un jeu comme virus où tu ne ramasses aucun item il n'y a absolument rien il n'y a pas de jillet par balle il n'y a pas d'armes à ramasser il n'y a pas d'item nada que dalle c'est une vraie chiure à diriger ce jeu on dirait que tu joues une policière on dirait une anorigine et une anorexique tu pourrais croire qu'elle serait un minimum souple une anorexique tu la diriges comme un putain de camion baine ouais mais t'es prêt elle galerait à tourner ah oui ça on me l'a ressorti mille fois qu'est-ce que c'est mais je suis poursuivi par un Big Mac avec des pattes le coup du Big Mac avec des pattes on me l'a ressorti pendant des années en convention ah mais c'est pub putain installé adblock n'en faites pas ça déjà qu'on gagne pas d'argent avec les pub allez tourne tourne mais je te jure j'ai l'impression de contrôler un pétrolier le micro il est en PLS mais putain c'est incroyable ça full staturman pratiquement inutile puisque dès que vous l'utilisez là ta gourdasse elle arrive plus à viser les ennemis ta gourdasse là mais ça fait 3 minutes qu'on tourne en rond comme des idiots putain mais c'est pas possible espèce de non un ennemi est à côté pourquoi tu tires sur le mur en fait évidemment ils avaient voulu faire une espèce de visée à la tomb raider sauf que c'était complètement fallé c'est complètement foiré parce que Lara elle a un angle c'est le manège enchanté ici voilà on est d'accord que cette référence personne ne l'aurait eu je parle évidemment pour le quiz de tout à l'heure tournique comme ça t'es obligé de le comparer à la référence de l'époque en termes de maniabilité c'est à dire tomb raider quand tu tournais autour d'un ennemi avec Lara le verrouillage des cibles exactement du coup je fais forcément la comparaison avec tomb raider t'es obligé de comparer avec tomb raider à cette époque t'es obligé il y a un peu minuscule devant toi où tu touches tes cibles et dès qu'elles en sortent c'est marrant je m'en souvenais pas et j'ai dit la même chose je chier c'est pas vrai et sans déconner sur la trentaine de personnes qui faisaient ce jeu je suis sûr que t'en avais 20 qui faisaient la cinématique d'intro 8 qui faisaient un game over magnifique et 2 qui se cassaient le cul à faire le reste du jeu j'avais la barbe ma barbe en fait elle allait de là jusque là en fait elle s'arrêtait là ma barbe parce que ça me permettait elle était vraiment elle était large comme ça en fait parce que ça me permettait de cacher mon double menton en fait vous avez un équipier qui s'appelle Sutter et ce mec c'est vraiment un putain de figurant il apparaît au début pour tirer dans le mur après il disparaît on le revoit plus du tout jusqu'à la fin du niveau une fois que le boss a été battu ou en fait vous apprenez qu'il était bloqué comme un con et qu'il n'arrivait pas à ouvrir la porte c'est pas très rassurant tout ça non sérieux c'était la blague les femmes bon mais les femmes elles font quoi elles se poudrent le nez c'est pas vrai c'était un peu cringe c'était le début c'était il y a 10 ans ils sont partout sur les murs qu'est-ce qu'on fait on se sépare voyons ah ouais d'accord en fait on se sépare ça veut dire lui il reste là pour se toucher et moi je vais chercher l'ascenseur ah je te rapporte un café aussi au niveau du son les bruitages sont catastrophiques que ce soit pour les armes pour les zombies qui font sans arrêt le même bruit ou pour mademoiselle sac d'offe là aussi qu'au bout d'un moment franchement à force de l'entendre crier comme une autruche ça devient super saoulant crier comme une autruche ça n'existe pas comme expression c'est un peu méchant mais je sais même pas à quel cri ça fait les autruches je veux dire vous savez des fois il y a la caméra qui s'en va sans prévenir merci d'un allié pour les 50 balles resident evil faisait beaucoup ce genre de choses mais c'était bien fait alors que là alors pourquoi Seb parlait comme ça c'est tout simple parce qu'à un moment Seb devait faire une blague de merde qu'on trouvait nous même pas très drôle et du coup il s'est dit je vais prendre une voix à la con parce que ma blague elle est pourrie et du coup après il s'est mis il a gardé on sait pas pourquoi même quand les persos ils bouchent on dirait qu'ils ont des spasmes après c'est vrai que ça a joué un peu parce que c'est le classique de la playstation ça la qualité est dégueulasse en général dans les jeux tirés de films la majorité du pognon passe par l'achat de la licence mais là hé me dites pas que la licence virus a vidé les caisses franchement quoi là c'est juste que ça a été codé n'importe comment par n'importe qui je sais pas j'achète votre ful mais putain ça fait trois pour que je l'ai dit qu'il s'est la boucherie martin je m'en fous 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 inspiration Louis de Funès dans le jeu c'est des chers pour ma femme c'est ma femme trouvez-moi une femme et vous vous allez programmer le jeu de virus pour moi j'ai fait chier que vous étiez l'homme de la situation niveau 3 chaque nouveau niveau c'est l'occasion de rigoler les cheveux courts c'est une autre époque les cheveux courts et Sutter et lui ils décident de rester là pour garder la salle vide pendant que moi je vais faire le taf à leur place c'est vraiment une sale manie que ces zombies ont toujours tombé du plafond sérieux je joue pas très bien encore au niveau du jeu d'acteur c'est vraiment une sale manie que ces zombies ont de tomber du plafond ouais bah non si si je suis désolé le jeu est tellement mal codé que dès que tu croises un peu de monde t'as les FPS qui chutent à bord par contre ouais ça on avait vérifié sur la console effectivement les FPS du jeu étaient dégueulasses vous voyez regardez ça dès que les ennemis sont morts les FPS reviennent à la normale virus a inventé le bulletin dans les jeux vidéo deux ans avant Max Payne enfin bon grâce à ça au moins on a tout le temps d'admirer les superbes ennemis du jeu c'était dégueulasse les ennemis puent la merde qu'est-ce que c'est bon enfin les zombies c'est censé faire peur on vient de Carnaval de Nice première apparition de la piquetulie la piquetulie le rendez-vous de tous les basques du pays c'est encore même à l'heure aujourd'hui encore même à l'heure aujourd'hui c'est toujours ma musique des moments n'importe quoi encore ils disparaissent d'un coup comme ça première fois que je l'utilise c'est aussi bidon que Joséphine Ange gardien et pour vous dire à quel point ils sont flemmards mais prenez les mots de passe des niveaux ils se terminent tous par trois triangles c'est comme s'ils avaient eu la flemme de faire un truc complet et puis d'ailleurs merde ça me gave j'ai même pas envie de continuer ce jeu c'est vraiment trop pourri donc je vais aller direct au dernier niveau et allez hop merci King Adam pour les 10 balles merci Poupliou pour les 10 balles merci Ayetue merci Yorona You merci Riku sanglier 24 Hébec et Larioso Akitoun Mouen Mabos Bativille merci beaucoup Néongenesis merci Dana pour les 50 balles merci Dana merci Gustave et Papy Grand pour les 25 balles merci merci Loupilou alors des plus je vais me mâcler ça que je puisse rentrer chez moi et puis bah c'est là et allez revoilà les Big Mac non putain mais quel intérêt de te montrer ça si c'est inévitable putain oh non mais quelle merde je te jure quoi mais putain mais non ça c'était un gros problème du jeu virus c'est que les ennemis spawnaient dans ton dos ça c'était insupportable et ça c'est vraiment un des plus gros défauts du jeu c'est qu'effectivement normalement dans les jeux vidéo ils s'arrangent pour faire en sorte que les ennemis ne spawnent que devant toi là des fois t'as le dos tourné et tu te faisais assassiner dodo mais ça aurait été la boîte du jeu lui même quoi vous savez virus finalement c'est pas plus mal que le film ait fait un flop parce que si ça avait marché on aurait eu une suite on aurait eu d'autres jeux vidéo et vu la catastrophe atomique qu'a été le premier là je préfère même pas imaginer la suite quoi évident la fin dans le passé trailer à quoi évitailler la musique je la reconnais le mal a été vaincu référence à françois perrus également françois perrus avait un gros délire avec francis lalane le mal est de retour et il va faire ma ma qui a écrit ça ? c'était un virus qui s'est transmis on était mort de rire entendant ça qui transforme les gens en zombies de francis lalane de l'action on a beaucoup rigolé en fait du suspense alors qu'est-ce que je vais manger à midi des titres qui vont très vite vers la caméra virus 2 et qui rewère je filme attends est-ce qu'on avait glissé des historiques là-dedans comme mes filles la polynésie française dans un petit village dirigée par la mafia russe de Lyon et Martin on a mis des connards on a mis rien de spéciaux on a mis nos noms et prénoms bien sûr on n'a pas mis de j'ai tout volé production enfin on n'a pas mis de voilà c'est la fin de marche c'est la trimble évidemment c'était une grosse référence à francis lalane qui est donc une référence à François Pérus qu'on aimait beaucoup François Pérus qui a toujours été un modèle d'inspiration pour moi au niveau de l'humour et du coup François Pérus il avait un gros délire avec Francis Lalane en fait et c'est pour ça que du coup il y avait un délire avec Francis Lalane dans François Pérus ah ma tasse incroyable merci attends il faut faire t'as mis du gel attends est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire attends le est-ce qu'on peut faire merci merci je l'accepte mais je veux qu'on fasse je veux qu'on fasse une photo comme les hommes politiques en fait t'es en mode attends alors j'aurai les mains toutes gluantes c'est pas grave on va gluer tous les deux alors attends photo homme politique attend 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 enfin enfin un million de victoire merci merci beaucoup Il est où le juste barré ? Non mais c'est bon, on a le droit de se serrer les mains quand même, ça va, merde. J'ai mis du gel, j'ai mis du gel avant, j'ai mis du gel après. Il y a un moment... C'est quoi l'histoire de la tasse ? Alors, c'est une tasse que j'avais oubliée, c'est ma tasse que j'avais oubliée au Z-Event de l'année dernière, donc au Z-Event 2019. 2019, c'est marqué là, regardez, 2019, vous ne voyez pas. 2019. Et du coup, en fait, c'est devenu un renegade parce qu'à chaque fois, il disait, il faut que je te la renvoie, il faut que je te la renvoie, il faut que je te la renvoie. Et du coup, on oubliait à chaque fois. Et finalement, elle avait mis en stop goal le fait de me rendre à la tasse. Voilà. Merci le Capitaine Désarmé pour les 10 balles. Merci Jungle Big Ben pour les 10 balles. Merci Jumper 62 pour les 5 balles. Merci Hogan pour les 5 balles. Merci Knikov pour les 250 euros. Merci beaucoup Knikov, tout l'or du Capitaine pour toi, Knikov. Merci beaucoup. Merci Gingerbread pour les 10 balles. Merci Camille pour les 15 balles. Merci Flo Yoda pour les 10 balles. Merci Zippo Alpha pour les 10 balles. Merci Quatuor pour les 64 euros. Merci Je ne dirai pas ton nom, ton pseudo pour les 30 euros. Désolé. Je ne dirai pas ton pseudo. Merci Grédu. Merci Anna. Merci la tasse du JDG. Merci Mamuto pour les 20 balles. Merci Bulzre pour les 5 euros. Merci Jidiot pour les 20 balles encore une fois. Merci René Labuche pour les 10 euros. Merci beaucoup. Oui, il y a un ton chelou. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Ne t'inquiète pas. Moi aussi je l'ai vu. Je ne l'ai pas annoncé du coup. Allez. On revient sur notre écran. La vidéo de Magla et Gilles, tu peux déjà la voir sur le Skyblock du ZD20 fait par Antoine Agnès. Merci Sabatard pour les 100 balles. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on passe ? Est-ce qu'il y a quoi après là ? Il y a quoi après, il y a quoi après, on est où on est, on est à Virus, il y a Bart The Space Mutant, après il y a le générique sur les dessins, il y a le truc sur les dessins animés. On a Total Recall, on est de la 2D à la 3D, on a Barbie Jurassic Park, encore un hors-série, les jeux de sport, les tortues ninja. Est-ce que vous voulez qu'on passe genre sur un truc un peu plus célèbre peut-être histoire de ne pas faire que dans l'ordre ? Alors parce que bon, il y a Bart, c'est sûr que Bart, je pourrais vous parler de ça parce que la vidéo avait été moyennement reçue. Ma voiture de l'époque, évidemment, on avait voulu refaire un gag du canapé. On va vous faire quelques gags du canapé. C'était bien fait, je ne sais pas comment c'était les voyages, ça. Le fameux retour de la feuille, bien sûr. On avait évidemment voulu faire, voilà, rien de trop. Et je crois qu'il y avait le petit moment... Aujourd'hui, je vais donc tester un nouveau jeu. L'épisode avait été un peu mal reçu parce qu'il y avait vraiment beaucoup de références directes aux Simpsons. Alors que c'est les mots, on est très, 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 très fan des Simpsons. Merci Valanis pour les 100 balles, merci beaucoup. Merci Kenyura et Dieu de la poutre pour les 25 balles. Et du coup, l'épisode était moyennement reçu parce qu'on était peut-être trop tombé dans les références pour les références. Et parfois, il y avait un truc un petit peu long. Je sais que notamment, il y avait un truc de test alternatif. Voilà, il y avait ce machin là. Ce machin qu'on était allé tourner dans un... On était allé tourner ça dans un magasin. Ma vraie plaque de l'époque, d'ailleurs. Désolé, mec. On ne reprend pas les jeux. Si tu veux jouer à la Xbox Simpsons, tu as qu'à acheter une console plus récente. On n'en avait pas. Enfin, moi, je n'en avais pas. Il y avait tout un délire autour de la Xbox 360 qui en fait nous venait d'un épisode des Simpsons où tu as Homer qui fantasme sur un monde qui est fait en chocolat, en vrai. Et du coup, on avait voulu refaire la même chose. Sauf que les gens n'avaient pas exactement la référence. Et du coup, c'était un petit peu long et les gens n'avaient pas forcément kiffé ça. Alors qu'en vrai, en vrai, full PlayStation, on va choisir. Voilà, c'était très... Vous avez vu tout l'épisode, des bruits d'Homer, des machins, il y avait un peu de tout. Et il y a ça à la fin, où Seb s'était cassé le cul. Je ne veux plus jamais te revoir ! Ça, c'est Seb qui l'avait modélisé lui-même. Même maintenant, ça me semble bien fait, vraiment bien fait. Alors, la petite blague, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez compris, qui est aussi une blague des Simpsons, d'ailleurs. C'est qu'il y a le téléporteur qui essaye de m'attirer. Mais ça ne marche pas parce que je suis trop gros. Et du coup, il y a un deuxième rayon qui arrive pour me soulever. Alors, humain, comme ça, on est des saletés de mutants, hein ? Et donc, on connaissait un gars qui s'appelait Gauthier, je crois, il me semble, qui nous avait fait les voix de Homer à l'époque. Parce qu'il savait bien faire... Enfin, il savait bien faire les voix... Brut nous a donné 7000 euros, merci à vous ! Brut nous a donné 7000 euros. Et du coup, il y avait... Il y avait, qu'est-ce que je disais ? Donc, il savait faire les voix des Martiens. Et du coup, je trouve que les voix des Martiens ressemblent effectivement à ce que tu pourrais entendre dans la série. C'est génial, les gens ! Oh, c'est quoi ce truc ? Je le touche à tout, ils sont saoulés, ils me renvoient... L'intéressé n'a pas su nous donner une réponse valable quant au motif de son acte aussi étrange qu'inutile. Quand même, ça ressemble. En vrai, je trouve que vraiment, il l'imite très bien. Il l'imite très bien parce que c'est... Voilà, c'est... C'est pas une voix du dessin animé. Quant au motif de son acte aussi étrange qu'inutile. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Kent Brockman, en direct d'un village au nom imprononçable du sud de la France. Franchement, de ouf. C'est ouf bien c'est... Non, c'était bien avant Superflamme ! C'est bien, bien, bien avant Superflamme. C'est bien, bien avant Superflamme. Merci Isdroz pour les 10 euros. Merci pour les 12 euros. Pour 12 euros. Merci Zag. Merci Kezro. Merci Kulbut Barbare. Merci Mex pour les 50 balles. Merci beaucoup. Merci Major Aon. Merci Lord Borac. Je crois que tu remercies Lord Borac pour les 100 balles, mais au cas où je te l'en fais. Merci Chibi. Merci Défisque. Défisque impôt. Caz. Pardon. Je rote. Je suis dégueulasse. Excusez-moi. Je n'ai pas mangé. Oui, d'ailleurs, en parlant de défiscaliser... Je suis désolé, j'ai le OK. J'ai le OK, excusez-moi. En parlant de défiscaliser, on avait passé le palier. Donc, je ferai ça. Alors, il faut que je me renseigne. Je n'ai pas envie de dire des conneries d'abord. Mais il faut que je me renseigne. Mais donc, je vous ferai le tuto pour apprendre à défiscaliser. Je vais juste regarder parce que je n'ai pas envie de dire de conneries. Donc, je vais regarder comment on fait. Je ne peux pas vous faire le tuto comme ça. Il y a un moment, il faut que je regarde quand même. Même moi, je ne sais pas comment on fait. Je peux regarder. Par contre, je peux vous apprendre. Mais il faut que je... Avant de vous apprendre, je dois apprendre d'abord moi. Donc, voilà. C'est prévu. Ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Merci Lloyd pour les 200 balles. N'hésitez pas à garder vos dons, en fait, pour l'instant. Parce qu'à 18 heures... Je vais vous expliquer ce qui se passe à 18 heures. À 18 heures, il y aura un rush. Du coup, on va essayer de bourrer les dons pour atteindre... Pour atteindre peut-être... Essayer d'atteindre les 2 millions. Donc, gardez vos dons pour l'instant. Gardez-les en réserve. Si vous voulez en faire, gardez-les un petit peu en réserve. Et attendez 18 heures, du coup. Ou 18 heures, on essaiera de tout lâcher. Merci Darkhan pour les 100 balles. Merci Darkhan. Merci beaucoup. Et alors, je précise au passage. Merci beaucoup à tous pour vos dons. Cependant, ne vous mettez pas dans la merde. Ne vous mettez pas financièrement vous-même dans la merde. C'est très bien d'être généreux. Mais il ne faut pas d'abord... Il ne faut pas que vous vous mettiez dans la merde. Faites-le si vous pouvez le faire. Ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir donner. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de moyens, 1 euro, 2 euros, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir donner plus. Il n'y a pas de soucis avec ça. Mettez à la hauteur de vos moyens. Ne vous mettez pas dans la merde. Voilà. Allez. Allez, vidéo suivante. Qu'est-ce qu'on regarde, là, du coup ? Bon, Barth, je suis passé vite faitu. Barth, je suis passé vite faitu. Qu'est-ce que aurait d'intéressant ? Barbie, c'était un test assez classique. C'était un test assez classique. Les jeux de sport aussi. On peut mater le tortue ninja. Elle, le fameux oeuf tortue ninja, bien sûr. Elle, le fameux oeuf tortue ninja. Merci, Buki, merci Shadok, ça, pour les 10 euros. Merci, Flounotine, pour les 5 euros. Merci beaucoup. Alors, il y a 2D à la 3D, bien sûr. C'est le moment où on est passé à la HD, d'ailleurs. 2D à la 3D. Jurassic Park. 2D à la 3D, je vois beaucoup de 2D à la 3D. Alors, c'est peut-être parce qu'ils sont plus faciles à lire que je les vois. Dragon Star, on y viendra, bien sûr, à Dragon Star. On y viendra, bien sûr, à Dragon Star. Jurassic Park. Je vois du Jurassic Park aussi, bien sûr. Les RPG, c'est un petit peu plus vieux, les RPG. Les RPG, ça arrive quand ? C'est dans... Ça n'est qu'il y a 8 ans. C'est au bout de notre 3e année. Allez, tortue ninja. Bon, allez, je vois de la 2D à la 3D. De la 2D à la 3D, parce que c'est vrai que... C'est vrai que c'est le passage à la HD. C'est dans la cuisine sur le salon. C'est ici. Salut tout le monde. Alors, cette semaine, une vidéo un peu spéciale, puisqu'il va s'agir d'une... Incroyable. Et en 1080, le futur. ...il va s'agir d'une rétro-nostalgique sur une des époques les plus horribles des jeux vidéo. Une époque qui a vu passer un nombre incroyable de jeux pourris. Vous savez, quand on demande aux gens quelle est leur période... Merci, Nanar le Viking pour les 50 balles. Ah, ben moi, j'adorais l'époque des jeux en 2D bien rétro. D'autres vous diront, moi j'adore les jeux maintenant, tout en croix de définition. Mais il y a un truc que tout le monde oublie. C'est qu'entre ça... ...et ça... ...il y a eu quelque chose. On n'est pas passé directement de Super Mario Bros à Mario Galaxy. Il y a eu une époque où les jeux sont passés de la 2D à la 3D. Et ça, c'était pas beau à voir. Alors évidemment, le passage... Première fois qu'on appelait un épisode avec autre chose que le nom d'un jeu aussi. D'ailleurs, il y a des jeux qui ont parfaitement réussi leur transition. Il suffit de voir Zelda Ocarina of Time ou Mario avec l'excellent Mario 64 pour qui ça a été un changement total de gameplay. Alors que de l'autre côté, Sonic, le concurrent de tout le monde de Mario, c'est lamentablement vautré dans son passage à la 3D. Alors bon, oui et non. On pourrait argumenter sur le passage de Sonic à la 3D. Les Sonic Adventure, c'était pas si mal que ça. Mais globalement, on peut quand même être tous d'accord, c'est le fait que Nintendo a réussi mieux son passage que Mario, a mieux réussi son passage que Sonic à la 3D. Et ça donnait lieu à des débats de fou dans les cours de récré pour savoir lequel des deux était le mien. Pour moi, le choix par contre était vite fait. Je veux dire, d'un côté, t'as un plombier, l'italien, le moustache... Le raid, c'est dans 5 minutes. Et de l'autre, t'as un putain de hérisson bleu qui court à la vitesse de la lumière et qui se transforme en super guerrier. Ouais, 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 ouais. Jamais à la 3D parce que ce hérisson a participé à tellement de navets que sa carrière est un véritable potager. Et ça me fait mal de dire ça. François Pérusse, encore une fois. Allez, on va commencer par... François Pérusse, on tape Pompé, mon gars ! Mais vraiment... Ah ouais, ça... Je veux dire, mais il y a des sites qui trompent pas, quand même. On voit que l'image est beaucoup plus sterne sur cette vidéo parce qu'on n'avait pas réglé, on faisait pas de colo à l'époque. En fait, nous, on allumait la caméra, on tournait, et basta. Et là, en fait, c'est vrai que l'image ressortait beaucoup plus fade, comme si c'était un tournant en log quasiment. Du coup, bon, voilà. C'est bon. La colo avait un petit problème, beaucoup de gens l'ont fait remarquer. D'ailleurs, on avait le somme parce que c'était notre première vidéo en HD. On avait acheté une caméra HD. Et pour le coup, on pouvait enfin filmer en 1080p. Et le seul commentaire que les gens avaient dit, c'est « Mais la couleur, elle est pas bien. » Et on était là... On va te mourir. Ah, ça ? Je parle pas de l'intro, regardez-le, le pauvre. On tient un petit gros qui arrive. Sonic, là, il a des problèmes de cœur. Ça, c'est les premiers signes de la dégénérescence neuronale de Sonic. Merci Tillian pour les 200 balles. Merci beaucoup. Merci Drizender pour les 100 balles. Pour libérer les petits oiseaux dans ce monde en 3D. Contenez votre pouvoir. Attendez, 18 heures. Pour l'instant du doigté, de la réflexion, de la patience afin de trouver les ennemis cachés un peu partout dans les différents niveaux. De la réflexion et de la patience. Sonic 3D qui est difficile à jouer, mais... Non, mais là, sérieux, je te merde. Qui est pas si mauvais que ça. J'exagère un petit peu. Là, j'exagère pour le... C'est la vitesse, c'est l'action, c'est l'improvisation. Ce jeu va totalement à l'encontre même de l'esprit de la série. C'est comme si on te demandait d'avoir des réflexes pour jouer à SimCity, quoi. Je veux dire, mais j'ai pas envie de perdre une heure à chercher des ennemis. Sonic, c'est pas censé être un jeu... Par contre, ouais, là, je suis un peu d'accord avec moi-même. Dans la même genre, on avait Sonic Labyrinth. Je veux dire, quand on pense à Sonic, la plupart des gens pensent à la vitesse, non ? Et là, regardez Sonic courir, attention, ça va vite. Alors, c'était tout le concept, tout le concept de ce jeu, c'était justement que Sonic avait perdu ses chaussures. Parce que dans le jeu, on t'explique, on t'explique que, en fait, Sonic, il court vite uniquement grâce à ses chaussures. Du coup, voilà. Et donc, là, il avait pu ses chaussures, donc il court lentement. Tu prends Mario Kart, tu retires tout le fun, et t'as Sonic R. Je vais pas m'étendre dessus, tellement ce jeu est chiant. Le raid, c'est dans deux minutes, calmez-vous. Alors, moi, Sonic R, bon... Je laisse la musique. Je vous jure, je vous jure que j'essaye de courir 3, mais c'est impossible ! Oui. Là, par contre, oui. Sonic R. Moi, Sonic R, on nous a un peu... Sur le truc Sonic R, on nous a... C'était en 40 secondes, le rap. Soyez prêts, 40 secondes. Soyez prêts à ne pas pouvoir donner parce que ça va cracher. C'est Sonic R. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah non, mais t'exagères, Sonic R, c'est bien ! » Sauf que, attendez, moi, Sonic R, j'y ai joué. J'ai eu la manette en main, j'y ai joué sur la console. C'est immaniable ! C'est immaniable ! Allez, bref ! Et voilà ! GG ! GG pour les 100 000 euros sur la chaîne ! GG à tous ! Alors, je répète... Je répète, du coup, pour les gens... Donc, il s'agit d'un teaser qu'on a assemblé... Que Seb... Merci à toi, Seb ! Je pense pas que tu regardes, mais merci ! Qu'on a assemblé pour la vidéo dès 10 ans... Enfin, dès 11 ans, du coup. Des 11 ans, maintenant. La colo n'est pas définitive, évidemment. La colo va beaucoup changer. Et alors, la colo, ça joue énormément. Parce que la colo, c'est Karim qui s'en occupe. Et c'est la dernière étape, littéralement. Donc là, il a monté un petit tri... GG, 2 millions, 5 millions d'euros ! Il a monté un petit trailer, en fait, du coup. Avec quelques images. Ah, Antoine m'attend sur Discord. Antoine m'attend sur Discord, très bien. Antoine m'attend sur Discord. Oui ? Antoine, Daniel. Bravo, on a dépassé les 100 cas en même temps, mon cher... Ah, GG, félicitations ! Bravo, bravo à toi ! GG ! Bravo, GG, à toi. On m'a dit que tu allais passer le trailer de la vidéo des 10 ans. De la vidéo des 10 ans, effectivement. Cela dit, tu vas être déçu. Parce qu'en fait, Antoine... Seb, il n'a pas voulu spoiler ton personnage. Ah, bon, je ne suis pas dedans. Ça n'a aucun intérêt à ne regarder pas ça. Non, mais OK, c'est très bien. Après, spoiler, on m'avait déjà un peu vu, non ? Enfin, je ne sais pas. On t'a vu avant, mais du coup, je lui ai demandé... Mais attends, du coup, tu n'as pas mis Antoine ? Il m'a dit, oui, mais comme c'est un personnage important... Et surtout, comme il y a un reveal... Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle... Du coup, il n'a pas voulu... Bien sûr, je vois. Quand tu parles, je m'en souviens, j'ai encore... Je ne suis encore rien d'y penser. Non, tu es encore chaud, exactement. J'ai vu la scène. Tu es moite, effectivement. C'est terrible. C'est irratrapable en post-prove. On va voir Karim. On va voir ce que Karim arrive à faire en colo. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Bref, écoute, je vais le... Tu le passes tout de suite, là ? Je le passe tout de suite, ouais, effectivement. Sinon, après, je te dis, comme je disais à mon chat, en fait, c'est juste un truc que Seb a assemblé rapidement pour le subgul. Mais sinon, effectivement, la colonne n'est pas définitive, donc il y a plein de choses qui vont être améliorées une fois que la vidéo sera... T'inquiète, t'inquiète, je vais regarder ça chez moi aussi, du coup, dans ce cas-là. Je vais regarder sur ton stream en même temps, du coup. Ok, ça marche. Mais allez, à toutes, des braves encore. Salut, ciao. Ok. Je coupe le micro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, j'espère que ça vous a plu. On a vu... Alors, il y a une personne, évidemment, qu'on n'a pas vue parce que Seb n'a pas voulu la spoiler. Du coup, la personne à qui je parlais il y a quelques secondes, pour histoire de garder la surprise, en fait. Il faut voir que chez nous, chez nous, à JDG, Seb et Karim sont un petit peu allergiques aux spoilers. Et eux, les trailers, ils n'aiment pas ça, en fait. Je comprends. Moi, c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas, les trailers. Mais du coup, ils n'ont pas voulu trop spoiler. Alors, évidemment, vous avez reconnu Frangipanus. Vous avez reconnu Mathieu. Vous avez vu Mathieu dans le trailer. Vous avez vu Bob Lennon. Vous avez vu Texas Granger. Vous avez vu... Bon, il y a plein de gens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, la vidéo des 10 ans, réalisée par Karim Debache. Du coup, c'était lui le réalisateur. Avec, évidemment, écrite par moi, Seb et Karim, également. On a mis trois semaines à la tournée. C'est l'aboutissement... C'est vraiment l'aboutissement d'un gros, gros projet qui nous a coûté cher. J'espère que vous êtes un petit peu hypé. J'espère que vous ne serez pas déçus. J'espère que ça vous plaira. Il y a vraiment des très bonnes vannes. Il y a des bons guests, que ce soit au niveau audio ou vidéo. Vraiment, c'est vraiment cool. Vraiment, Seb, il fait un super taf. Vraiment, il fait un super taf. Karim, il va faire un super taf, également, du coup, pour la colo. C'est vraiment... Je pense qu'on bosse vraiment très, très dur dessus. Beaucoup plus Seb que moi, d'ailleurs, en fait. Donc, j'espère que ça vous plaira, du coup, quand ça sera diffusé. Je vais faire une petite pause pour manger. Et puis, je reviendrai après. Et puis, après, on reviendra sur ce qu'on faisait. L'anecdote vieux JDG, d'accord ? Ça vous va ? On était sur Sonic Air tout à l'heure. Allez. Je ne peux pas faire 30 mètres sans me manger un mur. Et ce qui est terrible, c'est que Sonic, encore, ce n'est pas le pire. Je ne sais pas si c'est moi, mais Thaï, c'est une savonnette. Les personnages étaient immaniables. C'est l'absurde de kilomètres, là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont joué à Sonic Air dans le chat. Je suis désolé si vous avez joué à Sonic Air. Vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux en me disant « Oui, c'est parfaitement maniable comme jeu de course. » Dans ce jeu que je ne comprends pas. Soyez en sérieux, 10 secondes. C'est quoi ce délire avec la musique ? Non, mais sérieusement. On peut argumenter là-dessus. On dirait que ça se forme une boîte de nuit de la Côte d'Azur. Et Sonic, au fil de ses jeux, continua ainsi sa chute inexorable, enchaînant les jeux... C'est une référence à une émission de Frédéric Mitterrand. Multiplication d'histoires et de personnages inutiles. Jeux totalement buggés. Au fond du trou, Sonic en était même réduit à se prostituer auprès de Mario pour qu'il le laisse apparaître dans ses jeux. Triste fin d'un héros solitaire qui jamais... C'est une référence à Frédéric Mitterrand. Attention à la référence. Mais non, pas ça, ça ! Il y a toujours de l'espoir. Et oui, parce que Sonic le retour en 2D avec Sonic 4, comme si c'est 16 dernières années depuis... Alors que c'était de la merde, en vrai ! En tout cas, en tant que fan de Sonic, Sonic 4, c'était de la merde ! Ok, un nouveau départ. D'ailleurs, c'est pas le seul jeu à faire un retour aux sources. Genre le nouveau départ, pfff. ... la 2D, comme pour Castlevania Rebirth, Mega Man 9, Airs 4G, HD. Quelques exemples de jeux qui ont eu une adaptation misérable et qui ont bien failli complètement tuer leur licence. La Nintendo 64 s'était fait une spécialité de faire des adaptations prenais de merde. En fait, tous les jeux sur 64 avaient à peu près le même problème. C'est-à-dire une maniabilité complètement naze et surtout une caméra épouvantable qui avait tendance à toujours se coller au mauvais endroit. On va prendre Castlevania 64. Alors, il y a des gens qui aiment, mais moi, sincèrement... C'est vrai qu'on parlait de Castlevania 64 dans cette vidéo. On a une espèce de jeu d'exploration sans saveur. Niveau sonore, on est passé de ça. C'était random. En vrai, c'était random. Ça ressemblait à un jeu Nintendo 64. T'avais une caméra de merde et tu faisais chier. Caméra de merde et on s'en merde. Je n'en prendrais pas de la musique, on va dire. Merci Yanis. Merci numéro 4. Merci Meekend. Le détail fatigant, c'est que vous ne gagnez pas directement votre énergie comme dans les anciens jeux. Merci Aya. Quand vous passez des trucs, vous êtes obligés de passer... Chino pour les 120 balles. Merci beaucoup. Alors bon, ça a ses avantages, mais moi, très franchement, je trouve que ça casse le rythme. Merci Xaruken pour les 50 balles. Merci beaucoup. Ça m'a toujours fait délirer, ça, dans le... Tarzana pour les 50 balles. Il y a un combat contre des zombies en train de sortir une cuisse de poulet. Genre... Le passage de la vue classique de côté en 2D à la vue 3D de dos est une catastrophe. Appréciez les distances, c'est vraiment devenu vraiment vraiment... Castlevania. ...soit au fouet pour toucher les ennemis ou pour les sauts, je veux dire... Le gros problème, en fait, si vous avez eu une Nintendo 64 dans le chat, le problème, en fait, de la Nintendo 64, c'était les caméras. C'était... Le problème récurrent de tous les jeux 64, c'était la caméra. Ah, pute ! Ça va être tué Dracula, il s'est même pas foutu d'apprendre à nager. Connard. Bon, là, je parle de la Nintendo 64, mais la PlayStation aussi a eu ses pares, hein. Allez, quiz, là, devinez duquel jouet il s'agit. Ah, putain, on l'a mis dans un autre... Mortal Kombat Special Force. Oui, oui, Mortal Kombat, je parle bien de ça. On en pense, Mortal Kombat Special Force, c'est dans cette vidéo, what the fuck ? Ah, c'est vrai, oui, attends. Et d'ailleurs, ça, c'est le grand truc, c'est que très souvent, là, on parle d'un jeu dans une compile de jeux, donc genre là, on parle de Mortal Kombat Special Force, et quand on fait notre vidéo Special Mortal Kombat bien plus tard, on se rend compte, ben putain, on est trop con, on aurait dû garder ce jeu pour faire notre Special Mortal Kombat, et ça, ça nous arrivait plein de fois, en fait. Sinon, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la magnifique intro du jeu. Non, mais là, je ne sais pas ce qu'ils avaient pris... ...Powers Edition, en fait, je veux dire, là, quand tu passes de ça à ça. Et je veux dire, après une intro comme ça, tu t'entends presque à trouver un joint dans la boîte, hein ? Pour le jeu, donc, il s'agit de Beats them all classique, avec le débat de la drogue, chercher des interrupteurs pour avancer. Les combats sont passionnants. Et les boss, ben, ça ressemble à tout, sauf à du Mortal Kombat. Évidemment, je ne vais pas vous préciser qu'il n'y a pas de fatality, hein ? Il ne faut pas déconner, non plus, hein ? Et là, maintenant, je vais vous montrer le jeu le plus mauvais de toute cette génération. Je m'affale. Ce jeu a été tellement un échec total que son héros a complètement disparu depuis. À l'origine, Bubsy est un héros qui a commencé sur Megadrive et Super NES en 1993, où il fit quelques jeux. Il a d'ailleurs même eu droit à des suites en 1994, puis en 1994, sur PC. Les jeux étaient plutôt pas mal, dynamiques, rapides, dans un univers assez déjanté. Bubsy semblait partir pour avoir un bel avenir quand ce terrible jour arriva. Bubsy 3D. Et aussi étrange que ça puisse vous paraître, d'ailleurs, je vous conseille d'y jouer pour rigoler un bon coup et aussi pour bien comprendre à quel point ce jeu est complètement foiré. Je sais pas ce qui nous a pris de n'en parler que 5 minutes avant qu'on aurait pu tenir 20 minutes de vieux. C'est la tête de Bubsy. Moi, je trouve cette ambiance mais carrément malsaine. Je veux dire, c'est censé refléter un personnage marrant. Terrible, Bubsy. Vous trouvez marrant ? Évidemment, je l'ai fini dans une revanche. C'était pas du tout un let's play trouvé sur YouTube. Donc, le jeu, on se promène dans un monde horrible. Terrible. Couleur à t'arracher la rétine. On ne sait pas où aller. Les décors, ils apparaissent. Ils apparaissent sans aucune raison. Merci, Snap. Pour les 158 euros. Merci beaucoup. On peut appeler ça des textures et des bugs graphiques. D'ailleurs, on a le droit de jouer à ce jeu avec toutes ces couleurs fluos. Je sens la maniabilité. Je la sens. Merci Vitruf pour les 150 balles. C'est une substance illégale. Tu as totalement été démonétisé. Merci Red Jake. Merci Glass pour les 50 balles. Ça s'expliquerait le fait que les textures sont restées à absolument tous les niveaux. avec le vieux d'avion au sol. Avec le vieux d'avion au sol. Avec le vieux d'avion au sol. Explique aussi le fait que les ennemis soient exactement les mêmes tout le temps à tous les niveaux. Tout le temps à tous les niveaux. Avec la même attaque de merde. Avec seulement la couleur qui change. Putain de feignant. C'est insupportable. Mais le truc le plus foiré dans ce jeu c'est la maniabilité. Maniabilité, j'allais le dire. J'allais le dire. C'est plus mauvais mais maintenant essayant de faire exprès. Entre Bubsy qui met des heures dès qu'il veut se tourner Il glisse. Il glisse ce connard de Bubsy. Ça devient vite injouable. D'ailleurs les sauts sont tellement mal foutus que deux fois sur trois quand tu vises un ennemi t'atterris à côté tu meurs. Ah putain. Mais comment ils me tuent ça ? Ils n'ont pas de bras. Par contre niveau cinématique quand tu meurs ils se sont fait plaisir. Tu tombes, tu meurs, tu te noies, tu grilles, tu te dégoues, tu te brises, tu te transformes en diarrhée. Il y en a pour tous les goûts. La dernière est quand même plus réaliste. Qu'est-ce qu'il raconte ? Sérieux ? Tous les dix mètres quand tu ramasses un truc Bubsy te hurle dessus des trucs incompréhensibles. Sincèrement mais pourtant j'ai aucune difficulté avec l'anglais mais là je comprends pas un mot de ce qu'il dit On dirait Gomart qui a fait son cri de R2-D2 sauf qu'il y a gueule en permanence. Je plaisante pas ta voix est insupportable. On dirait Gomart qui parlerait tout le temps comme ça. Juste ferme-la. T'es tout le temps en criant. Ça ressemble un peu à ça. Personne ne te comprend de toute façon alors arrête de parler. Toi ! Putain ! Ta gueule ! T'étais vraiment mieux en 2D quand tu fermais ta grande gueule. Sérieux ? Vous imaginez ? C'est comme si Marion racontait sa vie à chaque fois que vous ramassez un truc. Mais ça me rend fou. Et si en plus tu cumules la voix de Bubsy avec ça là ? C'est la vraie voix de Mario. Ça ! Sous ce bruit de merde ! Là sur le passage où t'as Mario qui raconte sa vie j'étais allé chercher le vrai doubleur de Mario qui fait du gibberish c'est-à-dire fait blablabla et du coup j'avais foutu ça. Du coup c'est le vrai c'est le doubleur officiel de Mario. C'est vraiment le doubleur officiel de Mario qui existe je sais pas si vous je sais pas si vous voyez qui c'est le vrai doubleur officiel de Mario que font les canards pendant les dix-huit Évidemment je suis pas allé le chercher personnellement c'est juste que je suis pas allé le chercher personnellement c'est juste que j'ai trouvé une interview de lui où il raconte n'importe quoi. Charles Martinet Charles Martinet voilà Charles Martinet oui parce qu'il existe un vrai doubleur de Mario pour les gens qui ne sauraient pas je pense que tout le monde le sait à mon avis c'est une anecdote connue mais... putain de niveau mais t'as le cocktail parfait pour te taper la migraine du siècle c'est fait que dire d'autre bon bah il y a aussi un mode de joueur dans ce jeu enfin encore faut-il avoir un copain assez con pour qu'il veuille y jouer sinon bah si votre copain ne veut pas y jouer à Bubsy 3D vous pouvez aussi lui proposer de regarder un épisode du dessin animé de Bubsy je te laisse là c'est une petite part de Tarskoko ah merci c'est fait pour mon anniversaire de film bah merci merci beaucoup merci ça quoi c'est un autre coco j'aime pas un autre coco ah j'aime pas un autre coco parce que oui ça existe c'est dame dame et c'est insupportable ou alors vous pouvez aussi lui proposer de lui tirer une balle dans la tête très franchement ça sera plus rapide et ça sera moins cruel c'est dame dame de toute façon j'ai un morceau du gâteau d'anniversaire de dame dame et j'ai personne sous la main pour le faire voilà alors moralité il vaut mieux un bon jeu en 2D qu'un mauvais jeu en 3D allez moi je suis team chocolat moi la noe de coco c'est pas mon truc ah c'est vrai qu'on avait un délire à la grande évasion en fait ah putain j'ai une anecdote là dessus oui 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 regardez le fil il est là regardez le fil vous le voyez il est en bas là si vous le voyez attendez je remets scotché on faisait ce qu'on pouvait là on le tourne avec les doigts là il y a un autre fil regardez le fil il est là il est là on le voit la poussière c'est dégueulasse mon canapé dégueulasse la vraie boîte tintin des vrais samples attention tenez vous bien le fil la bobine de fil qu'on a utilisé elle est là la bobine du fil avec laquelle on a tiré les jeux on n'a même pas retiré du cadre merci wilcoff pour les 300 balles merci guise mort pour les 50 euros merci si de piou merci si de vieux merci 23 fraises merci sarial merci thomas merci zrogouane merci j'ai garma merci c'est naine les 50 balles merci beaucoup merci vixos merci taylor le magnifique pour les 50 balles merci beaucoup merci wilcoff merci wilcoff pour les 300 balles merci beaucoup wilcoff il me semble t'as déjà donné merci taylor le magnifique la petite 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 anecdote je vous rencontrerai ça après mais c'est vrai que là le premier décor oui évidemment carrelage fou le carrelage des maisons du sud là vous voyez l'espace qui avait entre moi et l'écran seb la caméra elle était là en fait vraiment il me filmait là avec un grand angle extrêmement difficile parce que là regardez vous voyez en bas de là alors je sais pas si c'est pas coupé pour vous c'est peut-être coupé pour vous mais je sais pas si je le remonte un petit peu non ça a l'air d'aller c'est pas coupé c'est que là si on regarde en bas à droite en fait c'est mon lit donc littéralement mon décor et je dormais littéralement à un mètre de mon décor en fait c'est vraiment c'était tout petit c'était ma chambre en fait c'était ma chambre de quand j'étais chez mes parents en fait merci booker merci lupus le lupus j'avais 26 ans à l'époque j'avais 26 ans et du coup m alors l'anecdote je vais finir l'épisode dans le délire c'est un temps au tibet qui s'était évadé qui s'est évadé en fait merci infogramme pour les 666 balles infogramme merci beaucoup merci infogramme qui casse les dons allez exceptionnellement on dit merci infogramme aujourd'hui il est en 666 la référence le chiffre du diable merci infogramme merci beaucoup c'est cool aller du coup alors l'anecdote qu'est ce que c'était là où je voulais revenir donc vous avez vous avez vu un parcours a fini l'épisode ça fini par un truc à la grande invasion sauf que le problème c'est qu'en fait comment on fonctionne nous voler on n'a pas de scénario écrit à l'avancé on va pas se dire genre à belle heure dans cet épisode on fait ça dans le suivant il va faire ça au niveau de l'histoire continue c'est pas à cette période on faisait un truc du genre les du genre les épisodes se suivait sauf que là on arrive à l'épisode de barbie qu'est ce qu'il fait on commence à écrire l'épisode suivant lui sur barbie et du coup voilà épisodes de barbie et elle a le truc c'est hors c'est un gros plan épisode de barbie on est un peu dans la merde quand on dit mais putain on a tenté au tibet qui s'est barré dans la nature on fait quoi avec ça qu'est ce qu'on fait avec ce tenté au tibet dans la nature qu'est ce qu'on fait et du coup en fait on savait pas donc on a fait juste bon ben on s'en bat les couilles et c'est là où on a l'air et on a arrêté les vidéos qui se suivait donc voilà là on fait une référence à l'épisode d'avant justement de genre les couleurs et les couleurs ternes mais en réalité c'est juste qu'on a en fait c'est juste parce qu'on n'avait pas trouvé d'idées pour faire le suivi de vidéo avec avec l'histoire avec tenter au tibet c'est pas quoi faire ternes et couleurs ? ben attends je vais te régler ça alors rien pour l'heure avec toujours la voix bizarre de Seb alors référence à l'angry video game nerd évidemment avec la chemise blanche, la mou et évidemment les stylos dans le les stylos dans un truc une référence à AVGN évidemment qui est l'émission qui nous avait inspiré bah alors c'est fini ok c'est bon c'est parfait comme ça si se passe... non d'accord et oui et Seb en GDG je rappelle comment ça s'est décidé je vous rappelle que comment ça s'est décidé le truc que ça soit de moi qui fasse GDG ça s'est décidé que moi je pense que je pense que c'est pas de moi qui fasse GDG Comme ça, en réalité. En réalité, il existe un épisode parallèle où Seb est JDG et moi, je suis Fred le technicien. Parce que ça s'est vraiment décidé au dernier moment, en fait. Le script était écrit. On a écrit tout le script sans savoir qui présenterait. Donc, c'est juste quand on est arrivé devant le canapé pour tourner. Et on s'est littéralement regardé avec moi et Seb. On a fait « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? T'y vas ? J'y vais. » Et ils m'ont fait « Oh, ben vas-y, si tu veux. » J'ai fait « Bon, ben ok, j'y vais. » Mais ça s'est vraiment décidé comme ça. Ça n'a jamais été établi, en fait. Qui serait le JDG. Du coup, voilà. Dans un monde parallèle, effectivement, Seb serait là, à ma place. Et moi, je serais en train de monter depuis la Bretagne. Salut tout le monde. Alors, cette semaine, une vidéo sur un jeu auquel j'aurais jamais cru jouer un jour, très franchement. Je veux dire, quand je suis passé devant, je me suis dit « Mais merde, mais ça existe, ce truc-là. » Ah oui, c'est Barbie. Alors, bon, ben, je l'ai pris, histoire de pas m'amener idiot. Vous savez, les jeux vidéo sont considérés depuis toujours comme étant des jeux pour garçons. Mais les jeux pour filles, c'était rare, mais ça existait aussi. Et ça existait bien avant que les filles se mettent à avoir le contrat. Alors qu'en réalité... Alors qu'en réalité... Alors oui, parce que c'est vrai que les Sims étaient considérés comme le jeu pour meufs, alors qu'en réalité, maintenant, plus du tout. Mais à l'époque, le premier Sims, il était un petit peu. Il faut dire que pendant que nous, les mecs, on restait à la maison pour nous faire chier et essayer de passer le niveau aquatique... Il y a un truc pour ma défense, c'est qu'au contraire, on se moque des clichés. C'est con, une fille, quand même. Voilà, quand je dis c'est con, une fille, évidemment, c'est le personnage de JDG qui se met dans son rôle de gros bof. Alors qu'en réalité, c'est complètement des trucs qui dénoncent, au contraire. Et cette vidéo avait été extrêmement bien reçue. A l'époque, cette vidéo avait été extrêmement bien reçue. On avait eu zéro problème. Au contraire, plein de meufs avaient regardé la vidéo en mode... Ah putain, c'est marrant... Je m'engage à ne pas me faire plus de neuf blagues misogynes pendant toute cette vidéo. Ouais, c'est parti, ce jeu est développé, donc pas... Alors... J'aimais pas trop la note coco, je suis désolé. Je suis désolé. Ça va en 2010, bien sûr. Alors pourquoi neuf ? Pourquoi neuf, vous me direz, et pourquoi pas dix ? C'est juste qu'on n'avait pas trouvé la dixième blague. Voilà, c'est tout, on n'avait pas trouvé une dixième idée de blague, heu... Déjà, vous voyez, la pauvre Barbie, on voit qu'elle a été gravement brûlée au visage. Sur l'ensemble du corps, d'ailleurs. Ou alors que c'est une version zombie de Barbie, je sais pas. Donc, nous y voilà pour l'intro, et là... WOOOOOOOH ! Putain ! Barbie tient un livre ! Barbie tient un livre dans ses mains ! Oula, qu'est-ce que... What the fuck ? J'ai appuyé sur le mauvais bouton, je suis désolé. Ça impliquerait, ça pourrait vouloir dire qu'éventuellement, elle sait lire ! Mais... 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 mais ce jeu... Ce jeu se révèle déjà être plein de surprises ! C'est incroyable ! Euh... dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute ? Oh là là... Pauvre Barbie ! Oh là là, je suis vraiment trop fatigué ! Faut que j'aille me coucher ! J'ai plein de trucs à faire demain, t'imagines même pas ! Faut que j'aille manger ! Faut que j'aille nager ! Faut que j'aille retrouver cannes à la pâte ! Et puis, faut aussi que je passe aux incédits, pour chercher mes allocs qui me permettent de rien branler de la journée ! Bon, mais ça a l'air d'être... Bon, mais donc ça a l'air d'être... Oui ? Oui ? Oui ? Y'a pas de problème, tu m'appelles ? Pas de soucis, tu m'appelles, j'suis dispo ! Ouais, pas de soucis ! J'suis dispo, j'ai mon temps, j'ai tout mon temps ! Ça a l'air d'être un jeu de plateforme classique, hein ! On bouge, on saute, on saute haut, même ! Ouais, c'était un peu de droite, hein ! Il y a des filles de l'eau d'appesanteur ! Enfin... Donc, le but est simplement d'arriver au bout des niveaux avec comme seul l'arme des boîtes de tampons que Barbie peut jeter, comme ça, à l'infinie, et dont il faut doser la puissance en restant plus ou moins longtemps appuyé sur le bouton B. Euh... ça, c'est pas des boîtes de tampons ! C'est des boîtes de boue pour animaux ! Bah, bah, attends, bah, excuse-moi, mais si elle leur jette des boîtes de boue pour animaux, c'est qu'elle est encore plus conne que je croyais ! Mais quoi, en fait ? C'est pas Mathieu de dire qu'elle est conne ! Quand je veux dire, quand tu donnes à bouffer à ton chat, tu fais comment, toi ? Tu gènes la boîte de croquettes sur la tronche ? Non mais je veux dire, c'est vrai, quoi ! Darby, c'est une vraie connasse ! Mon chat, presse F pour mon ancien chat qui est mort il y a quelques années. Moi, des animaux, elles peuvent pas s'empêcher de leur jeter un truc à la gueule pour les faire bouger ! Enfin bon, je dis ça, mais en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire, vu que vous pouvez pas tirer droit avec vos tampons, vos croquettes, je sais pas... Il faut essayer donc de choper le coup avec la trajectoire et la puissance de votre jeu, ça ressemble... Non mais c'est le personnage, hein ! Donc évidemment au fil du jeu... C'est le personnage qui est bof, hein ! Je fais pas ça en vrai, hein, sinon ma femme... Ma femme serait pas avec moi, sinon... ...la fin de chaque niveau si vous avez envie de comparer vos highscores à Barbie ! Du moins si vous avez vraiment rien d'autre à foutre ! Alors évidemment, ce jeu sera plein de challenges, hein ! Il faudra éviter les raquettes de tennis, les cerfs volantueurs, les ballons de plage, les torchons, les sombreros et tout un tas d'autres objets ! Mais heureusement, les petits animaux de Barbie, tels que les chiens, les toucans, les hamburgers et les chats seront là pour vous aider dans votre mission au travers des différents niveaux tellement magnifiques, couverts de tellement de roses que ça vous donnera envie de chier des arcs-en-ciel ! D'ailleurs, au premier abord, on pourrait croire que ce jeu serait assez facile puisque normalement il est réservé à des filles ! Mais en fait non, on a le terme des passages qui sont ridiculement faciles avec d'autres qui sont finalement quand même assez costauds ! Le niveau 3, par exemple, comme les deux premiers niveaux, se passe dans un magasin Rose, évidemment ! Je sais pas ce qu'ils y vendent, mais c'est sûrement pas l'encyclopédie Larousse en tout cas ! Et donc ce magasin remplit de gouttes d'eau, de jets d'eau et de saumon de Norvège ! On va comprendre ! Il faut bien mémoriser l'endroit où les saumons sortent pour pas se les manger et essayer de passer rapidement, ce qui est pas évident vu comment Barbie avance et saute ! D'ailleurs, au niveau des sauts, je sais pas si l'espèce de son qu'on entend tout le temps quand on saute est là pour faire croire que Barbie fait des sauts agiles et gracieux ! Mais en tout cas, ça devient casse-couilles super rapidement ! Ce passage... On a pas fait Barbie, la bloc de Barbie, la femme fontaine, on aurait dû... Alors oui, on peut pas dire qu'il est vraiment dur, mais les décors se ressemblent tellement, en fait, que ça offre aucun élément pour se repérer ! Du coup, Barbie se mange tellement de poissons qu'elle risquerait presque d'en devenir intelligente ! Remarque que c'est pas plus mal ! Elle peut marcher sur le sol juste en-dessous, non ? C'est bon ! En même temps, c'est un rêve de blonde, faut pas trop demander ! Oh putain, au secours ! Ah mais sérieux ! Oh mais franchement, mourir à cause d'un poisson pour une morue, c'est vraiment un comble ! Attends, il compte pour deux, celui-là ? C'est quoi ce délire ? Et puis aussi, attends, c'est quoi ce niveau avec toute cette flotte, là, sérieux ? Mais pourquoi elle rêve d'un couloir avec des fontaines sur trois kilomètres ? Merci ! Merci, troll bougon pour les 100 vols ! Elle a envie de piser, c'est pas possible ! On peut dire qu'elle fait des règles humides ! Quoi ? C'est lui qui a dit ça ! Et puis aussi, franchement, ce niveau serait pas aussi chiant si Barbie pouvait simplement se mettre à quatre pattes pour... Ah j'en ai fait un mieux, j'en ai dit ! Quand vous mourrez barbier, quand vous avez un terrible choix... Ça me fait rire ! ... de se réveiller ou se rendormir ! Quelle vie palpitante ! Bon bah allez, moi je choisis, je me réveille, parce que de toute façon, vu les yeux dilatés que Barbie a, ça m'étonne pas trop qu'elle fasse des rêves chelous, à vrai dire ! Oh, c'est fantastique ! Ah bah ça, on revient au début, hein ! Oh bah je pensais que se réveiller, ça donnerait accès à d'autres niveaux où tu serais réveillé, mais en fait non ! Ça correspond à un Game Over, tout simplement ! En fait, ça correspond à un simple choix, continue ou quitte ! Mais bon, ça devait pas faire à ses filles, alors ça a été écrit comme ça ! Globalement, mis à part quelques phases de plateformes assez chiantes, surtout à cause de leur longueur, le jeu se finit assez vite ! D'ailleurs, il y a un détail idiot de ce jeu ! Dans le niveau sous-marin, la hitbox de Barbie, c'est-à-dire l'endroit avec lequel elle ramasse des objets ou prend des coups, Euh... c'est son cul ! Ben... Je prends ça pour bien montrer à quel point ce jeu a été fait à la rage, toi ! Par exemple, regardez cet item, là, que je viens de ramasser ! Je suis obligé d'attendre que l'item atteigne les fesses de Barbie pour pouvoir le ramasser ! Et avec les ennemis, ben c'est pareil, ils me font... ils me font rien ! Le jeu Barbie... le jeu Barbie était extrêmement facile ! On va se le cacher, le jeu Barbie était extrêmement facile ! T'es marrant, toi ! Comment tu veux que j'explique ça autrement ? Sinon, donc, à la fin de chaque niveau, on va croiser des cauchemars... En vrai, ça va... en vrai, ça reste drôle, c'est bon... Allez ! On rigole ! C'est pour l'ambiance ! Ouais, bon... Il faudra faire disparaître les terribles... Merci beaucoup, Chirou, pour les 100 balles ! ...cruels fours à pizza et les démoniaques glaces en boules qui font grossir Barbie ! Et donc, une fois que vous aurez fini le toit de fin... C'est bon, c'est bon, ça va, on a compris ! Et vous aurez donc droit à la superbe cinématique de fin... C'est drôle ! Barbie va enfin chercher ce qui lui manquait le plus dans sa vie ! Euh... Un cerveau ? Non, 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 non ! Oh putain ! Non ! Quel enfer ! Mais non, le rêve de toutes les pisseuses ! Une paire de talons, évidemment ! Je sais que c'est un jeu pour fille, mais là, là, c'est vraiment... Je vois la chute arriver ! Enfin, je demande pas à Barbie de rêver de devenir biochimiste ! Mais là, c'est carrément réducteur de voir que le seul objectif de Barbie dans la vie, c'est de récupérer une paire de talons ! Ils ont dû se dire, bon, c'est un jeu pour fille, y'a pas besoin de faire des efforts ! Sauf qu'attends ! Hé, jeu pour fille ou pas, les cartouches, ça valait quand même entre 350 et 500 balles à l'époque ! Et puis bon, au passage, elle était censée retrouver Ken à une fête, mais bon, vu qu'à la fin du jeu, elle rêve encore, je crois que ce pauvre Ken, il risque d'attendre longtemps ! Faut que le jeu était pas dur, ça... C'est un des jeux... Ah putain ! Le frère de Seb ! J'avais oublié qu'il était dans une vidéo ! Alors... Comment j'avais fait ça ? Petite anecdote, tant que j'y suis, hein ! Donc là, la personne que vous voyez là, c'est le frère de Seb ! Du coup... Et en fait... Ce que j'avais fait, c'est que... Bon, on avait besoin... On avait besoin... Merci MindMax ! Pour les 200 balles ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Oui, oui, c'est le frère de Seb ! Hubert ! Et du coup, qu'est-ce qu'on avait fait ? C'est qu'on avait besoin qu'il danse dans une boîte ! Sauf qu'à l'époque, on faisait pas de... On faisait pas de... De genre... De tournage... De gros tournage en extérieur comme ça, avec des figurants ! On faisait jamais ça ! Et du coup, en fait... En premier plan, si vous regardez bien... Regardez les personnages de droite et de gauche ! En premier plan, ce sont des humains... Des humaines ! Plutôt ! De Warcraft... Détourés ! Que j'ai foutu en flou ! En premier plan, du coup ! Regardez bien ! Pour ceux qui jouent à Warcraft ! Vous allez reconnaître l'animation de danse des humaines ! Bon, cela dit, au moins, ce jeu avait la descente qui s'occupait quelques temps... Vu qu'il y avait quand même des passages qui étaient pas évidents... Mais les autres jeux Barbie, en général, ils étaient complètement dénués d'intérêt tellement c'était facile ! Barbie Supermodel, qui nous régale d'une multitude de mini-jeux de mémoire entrecoupés de formidables séquences... Où Barbie a décidé de faire chier les gens ! Elle les fait chier en mille ! Cassez-vous les pavres ! La route est à moi ! Alors, attendez ! Excusez-moi ! Ça, ça dénonce ! Ça, ça dénonce ! Là, c'est une vidéo qui dénonce les excès du capitalisme, ok les gars ? Là, ça dénonce ! Ok ? Une petite pause de maquillage avec un jeu de mémoire ! Parce que Barbie qui dit « cassez-vous les pauvres », ça dénonce ! Oh mon Dieu, ils ont fait tomber Barbie ! Espilles d'enfoirés ! C'est ma voix... Petit détour par les podiums... Je m'étais niqué la voix en faisant Barbie... ... grâce à l'élégance des mouvements de sumo de Barbie... Voilà ! Donc, si l'un d'entre vous a déjà vu un mannequin faire ce genre de mouvement dans un défilé, qu'ils me le disent, je serais curieux de le voir... Et ainsi de suite, que ce soit en vélo ou à la montagne... On alternera donc les phases de jeu de mémoire... Et les phases de jeu de rien du tout... Où on fait rien, à part avancer... Il était... Il y a des jeux Barbie, il y en a eu plein ! Barbie sur NES, on avait un jeu avec... Il y en a eu plein, des jeux Barbie, on a pris ces deux-là, mais en vrai, il y en avait plein ! Autant avec Barbie, sur Megadrive, on a un jeu avec une difficulté adaptée pour Poirot ! Ils se sont pas fatigués, il y a que trois mini-jeux différents, ils ont quand même pu en rajouter d'autres en rapport avec l'univers chic et glabou ! Pour des mannequins ? Mouais, c'est pas mal... Ah, il y a de l'idée ! Barbie qui sniff, disons... Ah, ça c'est à creuser ! C'est Barbie qui se fait rouler... Je sais pas si vous avez compris, parce que c'est vrai que ça va un peu vite... L'idée, c'était de faire des jeux en rapport avec l'univers des mannequins, donc il y a ceux qui sniffent de la coche... Ah, il y a de l'idée ! Il y a Barbie qui se fait... qui se fait... qui se fait béger dans les toilettes... Ah, ça c'est à creuser ! Bref, quand on voit des jeux comme ça, on comprend pourquoi les éditeurs ont jamais réussi à mettre le public féminin aux jeux vidéo ! Mais pourtant un jour, la Nintendo DS est arrivée ! Avec des oeuvres d'art pour filles, comme... C'est ça, précise ! Léa Passion mariage de rêve ! Léa Passion mes secrets de filles ! Léa Passion mystère au lycée ! Enfin bref... On a jamais fait les Léa Passion ! D'ailleurs, regardez ! Voilà, la vidéo est finie, et j'ai toujours un point ! J'ai tenu ma promesse, j'ai pas fait plus de neuf blagues macho pendant tout ce test ! Voilà, bien sur ce, allez ! Je vais les ranger ça ! Où ça ? Ben, à sa place ! C'est un jeu pour filles ! Dans la cuisine ! À la cuisine ! La cuisine ! Rendez-vous au club PCPG ! C'est la vidéo ! Ahah... Une autre époque ! ... Allez, vas-y ! J'étais célibataire J'étais célibataire j'avais le droit Non pas du tout c'est pas vrai Alors Barbie c'est vrai qu'après il y a eu Jurassic Park Il y avait un petit peu de mise en scène sympa C'est vrai que ça a commencé sur cette blague excellente Salut tout le monde C'est Noël vous le savez en ce moment Et pour fêter ça j'ai décidé de faire Une vidéo qui n'a rien à voir avec Noël C'est con mais ça me faisait beaucoup rire J'étais très fier de cette blague Parce qu'en fait à l'époque de Noël Tout le monde faisait tout le temps des vidéos en rapport avec Noël C'est plus du tout le cas maintenant je trouve Mais à l'époque de Noël tout le monde faisait tout le temps des vidéos en rapport avec Noël Et c'était insupportable j'en pouvais plus Ça me gonflait en vrai L'ambiance Noël me gonflait Et du coup on a fait ça Le début on avait galéré évidemment on est allé chercher des Le frère de Seb encore une fois Monsieur Renier Venez voir on a trouvé quelque chose Niveau accent bien vénére aussi Quoi qu'est-ce qu'il y a mon chapeau On n'avait pas les moyens d'acheter les accessoires Qu'est-ce que c'est ? Et ça en fait c'est un téléviseur Ça a permis d'afficher des images Qu'on a pu encoder les deux Regardez l'enfer Regardez l'enfer On avait foutu on avait un petit fond vert En ce moment là on avait quand même investi dans un fond vert C'est la première fois où je pense qu'on avait vraiment un gros fond vert On avait investi dans un fond vert Qui faisait genre 3 mètres de long On était obligé de déplacer les tables On était obligé de déplacer les tables et le canapé dans mon salon Chaque fois qu'on voulait déployer le fond vert Et le truc c'est qu'on voulait faire exactement la même scène que dans Jurassic Park Où tu as du coup Où ils sont devant l'ordi Et qu'il lui dit Regardez j'ai trouvé un raptor qui est enfoui sous terre Et regardez pour faire l'effet On avait juste pris un écran d'Amiga On avait foutu du carton dessus C'est de la merde Et on avait empilé des merdes On avait empilé un vieux PC Un vieux truc de carton Ça c'était la boîte du micro Je crois que t'as la boîte de Gripen C'était de la merde Je trouve que ça affiche C'est un ? Si là c'est Seb C'est un dinosaure ? Et le chapeau On voulait tourner avec le vrai chapeau de Grand Le truc c'est qu'on avait oublié de l'acheter Et du coup au moment de tourner On l'avait pas Et on s'est dit Ben zi merde on tourne quand même C'est pas un dinosaure on me dit C'est un jeu vidéo ça Je sais bien que c'est un jeu vidéo Ça c'est un dinosaure Warcraft Les modèles joueurs de Warcraft ont beaucoup été utiles Vous pouvez pas m'aider je suppose Le canapé Jurassic Park c'est juste mon film préféré En fait je l'ai vu tellement de fois que je serais capable de vous réciter le script en entier Ça l'est toujours Bon il y a eu une flopée de jeux sur ce film et sur quasiment tous les supports Quand on achète un jeu Jurassic Park on s'attend quand même à un minimum de qualité De la part du meilleur film de tous les temps après tout c'est normal C'est vrai que la plupart du temps ces jeux là étaient très bons C'est vrai aussi que des fois ils l'étaient un peu moins Allez commençons rapidement par passer sur quelques jeux Jurassic Park très connus Jurassic Park sur Super NES Un jeu qu'un fan m'a redonné puisque moi j'avais vu Jurassic World ça n'existait pas à l'époque les enfants Et aussi peut-être le meilleur des jeux Jurassic Park Ce jeu était extrêmement difficile à boucler à cause de l'absence totale de mot de passe Qui est en fait obligé à laisser la console allumée pendant des jours si tu voulais le finir Merci beaucoup Vivi Dono pour les 25 balles Merci Kornakut pour les 10 balles Merci Sabrina pour les 3 balles Merci Mickina pour les 10 balles Merci Jerry Mythologique pour les 66 euros Merci beaucoup Merci Yoko pour les 20 balles Merci Hérondal pour les 10 balles Merci Gilles Levaux pour les 10 balles Merci Noxus pour les 5 balles Merci Tahiti Boom pour les 5 balles Un Serum pour les 10 balles Salut ! Alors comme ça t'es... T'es un dinosaure hein D'accord Ouais c'est bien hein D'ailleurs je doute que beaucoup de gens ont eu la patience de le finir sur console Parce que c'est vrai que t'étais complètement perdu Tu savais jamais vraiment où t'allais aller Le jeu était quand même vachement bien foutu Mais par contre... Mais il était impossible Tu les vois pour l'aider hein C'est limite si en passant à côté d'un bâtiment Tu les entends pas faire la fête Pendant que toi tu risques ton cul dehors Fais chaud, fais chaud, fais les coumcoum Qu'est-ce qu'on entend en arrière-plan ? Attrape les raptors Alors... Alors c'est con mais... C'est... C'est... Est-ce que vous connaissez la coumcoum de Félicien ? Est-ce que vous connaissez choper le coumcoum ? Choper le... Est-ce que vous connaissez la coumcoum mania ? 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 Choper, choper, choper le coumcoum Avant que ce soit le coumcoum qui vous chope ! Choper, choper, choper le coumcoum Avant que le coumcoum vous ait choper Chanson de Basque ! E.P.I. Basque ! On prépare le bar de la peignarde Vous connaissez pas mais c'est génial ! Attention le refrain ! On prépare les vaches et les taux ! Allez, avec moi ! Choper, choper, choper le coumcoum Avant que ce soit le coumcoum qui vous chope ! Choper, choper, choper le coumcoum Avant que le coumcoum vous ait choper ! Love Story 1 ! Love Story 1 ! Ah le Sud-Ouest ! Le Sud-Ouest ! Merci pour les 20 balles ! Merci TDW pour les 20 balles ! Merci Best Courgette pour les 100 balles ! Merci Wishback pour les 50 balles ! Ah c'est Love Story 2 ! C'est Love Story 2 ! Merde ! J'ai toujours cru que c'était Love Story 1 moi tu vois ! Je pensais que c'était un candidat de Love Story 1 ! Alors évidemment ! Il venait du Pays Basque ! Il venait des Landes ! Il venait des Landes ! Félicien ! Merci Flacou ! Merci Flacou ! Merci Barbarours ! Barbarours ! C'est bon ! C'est bon ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Écoutez ! J'ai dit ! Je vais donc vous mettre son stream ici ! Je vais couper le micro ! Je vais monter le son ! Et bien vous pouvez rester là ou sinon vous pouvez aller voir directement sur le stream de Jill pour un docteur Gilou, donc qui est d'une espèce de radio libre. Donc en gros on va parler tranquillement pendant une petite heure jusqu'à 21h environ. Je vous mets ça, c'est parti. Deux des raptors, remets les machines en rouge. Mais attends, j'ai un peu le sentiment de me faire exploiter là. Alors bref, si comme moi vous faisiez partie des gens qui n'habillaient encore jamais fini Jurassic Park, je vais vous épargner cette peine. Voilà la cinématique de fin de Jurassic Park sur Super Nintendo. L'escroquerie est totale, c'est un let's play YouTube. L'escroquerie est totale, c'est un let's play YouTube que j'ai pris parce qu'on avait la flemme de finir le jeu pour de vrai. Du coup j'ai juste fait prendre un let's play sur YouTube et basta. Oui, c'est l'intro à l'envers. J'ai bien fait de ne pas le finir en fait quand j'étais gosse. Jurassic Park sur Master System de la plateforme classique, on avance et on tue des dinosaures, tout simplement. Oui je sais, on dirait des pélicans morts, mais c'est bien des dinosaures. Il y a trois types d'armes différentes, une qui tire vers le même. J'ai énormément joué à ce jeu. Ça fait partie des jeux de mon cœur, ça fait partie des premiers jeux que j'avais quand je faisais de la Master System. C'était... J'ai énormément joué à ce jeu quand j'étais gosse. Mais vraiment, je l'ai fini plusieurs fois. Une qui tire droit et une qui tire vers le haut. Et on doit changer d'armes en fonction du type d'ennemis en appuyant sur Start. Sur Start ! Ça parle de moi ? Attends, je vais rejoindre le Discord, excusez-moi. Il est où Alpha ? Le vrai focus, il est là, le vrai focus, il est là, il est sur Kamel. Terminé, t'es l'imposteur, t'es l'imposteur, c'est terminé pour toi, mec. Non, c'est Kamel. On a voté pour toi, on a vu prendre une vente. Merci pour les travaux, on y va. Merci pour les travaux. Eh les gars, si vous me tuez, tuez Kamel après, s'il vous plaît. Si vous me tuez. Ça dépend, c'est avec Tricol. Allez les gars, on tuera les deux. On va en finir, on va en finir. Ah, j'ai déjà avoué, on n'a rien pu faire. Allez les gars, un petit taureau, qu'est-ce que c'est un petit taureau ? Moi les gars, je vais vous dire un truc, mais le feat MV Vald, je veux le voir exister un jour. Ça par contre, putain. C'est incroyable. Ouais, non, ils sont... Non, ils ne sont pas sur mon gars, c'est bien sûr. Je regardais, mais ils ne sont pas sur mon gars. Ouais, sur le start qui est sur la console, qui est à 3 mètres de vous. Chaque fois que vous voulez changer d'arme, vous êtes obligés de vous déplacer jusqu'à la console pour appuyer sur start. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de start sur les manettes de Master System. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pensé à ça ? Vous croyez que j'ai vraiment que ça à foutre, moi, de déplacer toute mon installation et de bouger tous les câbles juste pour jouer à un jeu ? Bombo ! En fait, il faut changer d'arme tellement souvent qu'on en mange debout à côté de la console. Alors évidemment, ça, c'est le truc de tous les jeux Master System. Le câble était vraiment extrêmement court, en vrai. Et du coup, et là, effectivement, bon là, on voit pour le coup, là, c'est vraiment branché. Là, c'est vraiment moi qui joue à la console sur le vrai jeu. C'est le problème de mon âge. Jurassic Park sur Megadrive. Alors pourquoi est-ce que je reviens sur ce jeu alors que je l'ai déjà abordé dans une autre émission ? C'est parce qu'en réalité, ce jeu, c'est deux jeux différents. Il y a la partie avec Grant et la partie avec le Raptor. Excellent, Jurassic Park. J'étais très fan de ce jeu déjà parce que c'était un de mes premiers jeux, Jurassic Park. Et même si le jeu était bourré de problèmes, on s'en foutait, c'était pas important. On jouait le Raptor, on était le méchant de l'histoire. C'était le seul truc qui comptait. J'ai lu d'ailleurs que beaucoup de gens, en fait, faisaient comme moi et ne jouaient quasiment qu'à la partie avec le Raptor. Il faut dire que la partie grande, elle, elle était beaucoup plus banale. Le jeu était vraiment fun. C'était vraiment surtout beaucoup plus frustrant. Donc cette partie, donc, vous contrôlez les grandes qui se retrouvent éjectés en bas de la route. Ça aussi, on me l'a sorti plein de fois. Ah, monsieur, je vous lave la vitre. Ah, monsieur, je vous lave la vitre. Je grimpe les trois mètres qui le séparent de la route. Décide de partir à travers le jungle qui est rempli de dinosaures. Ah, putain, anecdote sur ce jeu. En fait, j'étais tellement fan de ce jeu quand j'étais gosse. J'avais créé chez moi un espèce de, comment dire, de jeu de piste Jurassic Park. En fait, j'avais créé un espèce de jeu de piste Jurassic Park. Où en gros, en gros, l'idée, c'est que j'invitais des potes. En fait, j'avais acheté des Toki Walki. J'avais acheté des Toki Walki. Et du coup, en fait, c'était un jeu qui se jouait à 4, 5 personnes. En fait, c'était inspiré du jeu Megadrive. C'était une espèce, écoute. C'était inspiré du jeu Megadrive. Et c'était aussi inspiré un peu du jeu Super NES. L'idée, c'est que je cachais des œufs de dinosaures dans ma maison et dans mon jardin. Un jeu asymétrique. J'avais inventé le jeu asymétrique. Donc, je cachais des œufs de dinosaures dans ma maison et dans mon jardin. On était dans le noir. C'est-à-dire que j'invitais des potes. Et je fermais tous les volets. Je fermais tous les volets. On mettait tout de là-dedans. La maison était dans le noir. Merci Valérian Mar pour les 100 balles. Merci beaucoup Valérian. Et du coup, en fait, les personnages avaient... Je suis désolé, je suis... Non mais attends, on est d'accord que le chocolat, c'est quand même vachement meilleur que la notre coco ? Ah ! Chocolat noir ou chocolat au lait ? Plutôt au lait, toi ? Ça dépend. Ça dépend le noir, ça dépend à quel niveau... Ouais, le noir 90, c'est chaud. 75, ça va. Jusqu'à 80 max. Déjà 85, ça commence à... Je sais pas ce que tu m'as... Parce que t'avais un gâteau... Oui, le gâteau. C'est pour ça que t'es venu me voir à la base. Là, c'est un pas. Non, non, là en fait, on rematte... C'est un de mes subgalls. On rematte des vieux épisodes et je leur donne des anecdotes, en fait, de tournage, de machin, etc. Voilà. Bien sûr. Ah non, mais Team Blanc... Alors, chocolat blanc, les gars, c'est du beurre, excusez-moi. Non, au secours. Non, mais bien sûr, moi aussi, je préfère le chocolat au lait. En vrai, moi, je vais vous dire, les meilleurs chocolats, c'est les chocolats de Pâques. Les cloches et les lapins. Les cloches et les lapins. Mais alors ça... Moi, les lapins... Je crois que c'est un truc que j'ai le plus de mal à me passer depuis que je fais mon régime. C'est les chocolats de Pâques. Mais je l'ai défoncé, moi, quand j'étais... Non, non. Alors, je sais beurre, je sais que c'est pas exceptionnel. C'est pas les meilleurs chocolats, les chocolats de Pâques. Mais c'est trop bon. Les Pères Noël en chocolat, les gars. Les Pères Noël en chocolat. Milka. Milka. Le meilleur chocolat, c'est Milka. Le meilleur chocolat, c'est Milka. Si vous dites Lins, vous êtes des sauvages. Milka. Les Suchars. Les Suchars chocolat au lait. Les Suchars chocolat au lait. Ça, c'est intuable. Alors, certes, c'est une mode de beurre avec du chocolat. Mais les Suchars chocolat au lait. Suchars au lait, bien sûr. Voilà. Les Suchars, c'est le feu, bien sûr. Ferro Rocher. Alors, Ferro Rocher, j'ai un problème avec ça. C'est que ma grand-mère m'offrait toujours des Ferro Rocher pour Noël ou pour mon anniversaire. Et le truc, c'est que c'est bon, mais c'est vide à l'intérieur. Et du coup, tes manches, tu as l'impression de croquer du vide. Et alors, c'est bon, mais c'est moins bon que les Suchars. Voilà. Il y a des gens qui spamment Côte d'Or. Non, non, Milka. Le Milka au lait. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Après, voilà. On va trancher définitivement le débat. Les chocolats belges sont meilleurs que les chocolats suisses. Voilà. Je tranche le débat une fois pour toute. Les chocolats belges sont meilleurs que le chocolat suisse. Voilà. Si, si, si. Les chocolats belges sont meilleurs que les chocolats suisses. Les chocolats suisses sont un petit peu trop poudreux. Ils sont un petit peu plus secs. Les chocolats belges, je trouve que les chocolats belges sont meilleurs. Il y a des gens qui font ce déabo. Ah ah ah. Allez, bon, on continue cette histoire. Merci Elka. Merci pour les 100 balles. Merci beaucoup. J'avais créé un jeu quand j'étais gosse. J'avais créé un jeu. L'idée, ça se jouait dans ma maison. C'est peut-être dans la maison de ma mère, évidemment. J'étais petit. Tous les participants étaient dans le noir. Et dans la cuisine, dans une autre pièce qui, elle, était éclairée, pour le coup. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'ai compris. Et dans une autre pièce, en fait, il y avait une autre personne qui, elle, avait un plan de la maison et qui devait indiquer aux autres qui, eux, ne voyaient quasiment rien. Parce que les autres, ils avaient une torche qui éclairait que dalle, en fait. Les autres avaient une toute petite torche. Et l'autre personne devait indiquer où étaient planqués les œufs de dinosaure aux autres personnes qui étaient dans la maison et qui n'y voyaient rien, en fait. Voilà, et donc l'idée, c'était que, eux, te gueulez, que les, comment ça s'appelle ? Ah, c'est un top, ah, Antoine, top of Fortnite, d'accord. Excellent, le début, le début d'une nouvelle ère pour Antoine Daniel. Après YouTube, après Twitch, enfin la troisième version d'Antoine Daniel sur Fortnite, celle que tout le monde attendait. Voilà, bref. Ça, c'était le jeu que j'avais inventé, étaient gosses. D'ailleurs, je créais des jeux de société aussi. Quand j'étais gosse, je créais des jeux de société. Je me souviens que je faisais chier ma mère avec ça. Parce qu'en fait, quand j'étais mom, je me souviens que sur Megadrive, mon jeu de gestion préféré sur Megadrive, c'était Theme Park, en fait. Et en fait, ce Theme Park, j'étais tellement fan que, suite à ça, j'ai vraiment eu un gros love des jeux de gestion, en fait. Et du coup, j'ai commencé à... J'avais créé un jeu de société, SimCity. Mais j'étais plus, j'avais 13 ans, quoi. J'avais entre 10 et 13 ans, en fait. Et du coup, j'avais designé un espèce de jeu de société sur SimCity, où tu devais, où tu devais donc construire des bâtiments industriels, tu devais mettre des parcs, machin, etc. Enfin voilà, c'était, c'était, bon, ça marchait pas, évidemment. Et je faisais chier, je faisais chier ma mère pour y jouer. Je faisais ça, je découpais du papier, j'étais trop motivé, j'étais vraiment trop, trop motivé. Genre, je découpais du papier, machin, des bâtiments, je marquais, alors ça, c'est industriel, ça, c'est résidentiel, ça, machin, etc. Et bref. Voilà, voilà. Tu penses quoi du jeu de société de y penser, d'ailleurs ? Le jeu de société de y penser, c'est, le principe est cool, mais c'est qu'il est mal, comment dire, la difficulté est mal dosée, au sens où, en fait, il y a, tu commences, parce que tu sais, tu commences par certains endroits, en fait, et il y a, selon l'endroit où tu commences, t'es quasiment sûr de gagner, en fait. Trois types de dinosaures, les dilophosaures, les raptors, oh, 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 ça doit faire mal, ça. Merci Gromex, merci Gromex, on les s'emballe, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est assez concept de voir que les petits dinosaures, en fait, sont plus intelligents que les humains, quand tu joues au raptor. Le jeu en lui-même n'est pas spécialement dur, c'est juste qu'il y a une chose qui le rend hyper gonflant, c'est ça. Ouais, c'est tombé tout le temps, bien sûr. Tout le temps, à tous les niveaux. Parce que c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, ma raison de ne pas jouer avec Grant. Dès que vous faites une chute d'une certaine hauteur, peu importe si vous avez votre barre d'énergie pleine, le jeu considère que c'est une chute mortelle. Et ça, ça arrive tout le temps. C'était fréquent sur les vieux jeux, merci Lionheart pour les 100 balles, merci beaucoup. Merci Yen L'Oréal, merci pour les 5 balles, merci Corentin, merci Yen L'Oréal, merci Flumfoot, merci The Shrike, merci Lyxiel, merci Juna, merci Luxcade. Merci beaucoup. Bon, niveau chute, quand tu fais le jeu pour la première fois, le pire, ça reste quand même le niveau 3. Je veux dire, c'est absolument impératif de connaître par cœur le trajet, parce que peu importe la hauteur de laquelle vous tombez, si votre Zodiac heurte le sol, vous êtes mort. Même ça, putain, non mais comment je meurs là, franchement ? Non mais, je me suis noyé dans quoi là ? Dans une flaque ? Dans de la pelouse humide ? Enfin, je sais bien que c'est un jeu vidéo, mais là, c'est n'importe quoi là, merde ! Faites gaffe, Monsieur Bonnier, la pelouse est mouillée ! Quoi ? Même en tombant de 1 mètre de haut, vous crevez ! Putain ! En reculant, là, doucement, doucement, doucement ! Quand j'habitais dans le sud, en fait, tous les enfants du village, tous les jeunes du village, savaient que j'habitais ici. Et du coup, il y avait très fréquemment des jeunes qui débarquaient chez moi, en mode « Ah bonjour, on peut rentrer ! » Il y a une fois, ça m'avait choqué, genre il y avait trois jeunes qui arrivent, qui sonnent à la porte, qui font « Bonjour, on peut rentrer ! » Mais vraiment, c'est genre même pas dire « Bonjour, on aime bien ce que vous faites ! » Non, non, c'est « Bonjour, on peut rentrer ! » Ok. Merci pour les 130 000 balles, merci beaucoup ! Tu veux tomber ? Regarde, vas-y, tombe ! Bien sûr, en fait, il fallait rien faire. Il fallait pas toucher la manette. J'ai horreur de ça quand même que je me prenne pour un con. Vous savez, ce jeu, je l'ai fini qu'assez récemment, en fait, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais rien compris à la manière de finir le boss de fin, et ça, que ce soit avec le Raptor ou avec Grant. Avec les deux personnages, la fin se passe au même endroit. Alors là, ce que je peux vous dire sur ce plan ? Attends. La fenêtre était ouverte. Là, on voit qu'on avait tourné deux jours, on avait laissé la fenêtre ouverte, c'est pour ça que c'est tout cramé sur le côté droit du village. Sur du village, du visage, pardon. Compris à la manière de finir le boss de fin, et ça, que ce soit avec le Raptor ou avec Grant. Avec les deux personnages, la fin se passe au même endroit que la scène du film. Et euh... Je me cure le nez, c'est dégueulasse. Vous savez, un jour, je devrais faire un top 10 des boss de fin les plus débiles que j'ai vu. Ça fait longtemps que je l'ai dit, ça ! Ça fait longtemps que j'aurais dû le faire, ce top 10 des boss de fin les plus nuls à chier. Bon, bah allez, en avant, hein ! Oui, c'est ça, c'est bien ça ! Il n'y a pas de bug, là, c'est ça, c'est le jeu. C'est la stratégie du jeu. Je gêne des grenades explosives devant leur nez pour faire tomber le squelette. Et eux, ils ne le voient pas. Et ça se finit comme ça. C'est tout pour les finales. Mais regardez, même quand ils lèvent les autres. J'adore, la tête. Et ok, David Goudenhoff. Ok, merci Rizbo pour les 100 balles. Vous jouez à un jeu comme ça, vous attendez quand même un minimum du boss de fin. Ne serait-ce que d'affronter le T-Rex, tout simplement. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme si, imaginez ça dans un film. C'est comme si vous faisiez monter l'intrigue et qu'il n'y avait aucun dénouement. C'est comme si dans Titanic, le bateau ne coulait pas, qu'il arrivait à New York et que le film s'arrêtait comme ça, tranquillement. Elle est arrivée en Amérique. Il s'est repassé de tout le voyage. Eh, on s'est bien fait chier. C'est un délire qu'on avait d'avoir des films d'amour qui se terminaient par Motherfucker, Motherfucker. Ah, évidemment, 13 passeurs. Evidemment. Au lieu de ça, on a là un magnifique simulateur de randonnée où vous incarnez Anne, une ancienne nazie qui se balade toujours le bras levé. Vous notez que d'ailleurs, ça ne doit pas être pratique. Si vous écoutez bien, j'ai le nez énormément pris. Mais en fait, sur beaucoup de vidéos, sur beaucoup de vidéos de l'époque, quand j'étais plus gros, je ne sais pas pourquoi, j'étais très, très, très souvent enrhumé. Mais vraiment, ça a complètement disparu depuis que j'ai perdu du poids. Mais à l'époque, c'était vraiment quasiment constant. Merci DIV pour les 100 balles, merci Beorlef pour les 25 balles. Merci Let's Go le zoo pour les 30 balles. Merci beaucoup. Il doit se déplacer comme ça quand même. Et donc, on atterrit sur une île avec tellement de trucs pas cohérents que je me suis demandé tout le long du jeu si en fait, je n'étais pas sur l'île de la série Lost. Non, mais sérieusement, déjà le premier truc, pourquoi tout est empilé ? C'est genre les scientifiques se sont dit Ce jeu est fantastique. Ce jeu est encore joué. Il est encore modé. Deuxiol, il est censé être abandonné depuis quelques années. Il a beaucoup été patché, évidemment. Il y a plein de patchs qui ont arrangé l'IA. Et troisième truc, c'est les dinosaures qui ont incendié les voitures. On parle quand même d'un truc qui a avant Half-Life 2. Voilà. Le truc d'abord de pouvoir attraper les objets, de les déplacer, c'est révolutionnaire. Ils ont brûlé toutes les voitures de l'île. Voilà. Évidemment, Warcraft. Modèle viewer de Warcraft. Non. Le jeu est rythmé par la voix de John Hammond, qui, tous les vêtements, vous raconte l'histoire de l'île. Ok, moi au début, je me suis dit, bon oui, c'est une voix off, c'est tout. Jusqu'à ce que j'arrive là. Avec... Un stedive. Un stedive pour les stambales. Attends. Elle vient de répondre à la voix off. Anne vient de répondre à la voix off. Alors d'ailleurs, avec stress de justice, bien sûr, tu nous avalues un clé, mais évidemment, comme tous les autres. Bon, le premier truc assez troublant dans ce jeu, déjà, c'est qu'il n'y a pas d'interface. Dans un souci de réalisme, votre compteur de vie s'affiche sur votre nichon gauche, sous la forme d'un tatouage qui se remplit quand vous prenez des coups. Voilà, comme si c'était réaliste d'avoir une nana avec des lolos aussi gros qu'elle n'arrive même plus à voir ses pieds. Il y a des fois où ce n'est pas très pratique, d'ailleurs. C'est la poutre qu'il faut regarder. Par contre, vous n'attendez pas à tuer des dinosaures par centaines, parce que c'est avant tout le jeu d'exploration. Enfin bon, cela dit, les quelques dinosaures qu'on croise en général sont souvent très très cons. Dans ce jeu, on a l'exemple typique de l'intelligence artificielle qui ne marche pas. Ah, celui-là, il s'est assommé tout seul. L'IA était magnifique. Vraiment, on s'est tapé des barres de rire. Merci Coolman pour les cymbales. Il y a un problème avec les dinosaures de cette île, je crois. Mais regardez ça. Celui-là, il a carrément pété les plombs. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai que c'est encore drôle, même aujourd'hui, c'est drôle. Celui-là, il assiste. Non, mais la persévérance, c'est une qualité. Même quand on est con. On me la ressortait plein de fois aussi. Oh putain, celui-là, il sort de boîte. Il ne tient plus debout, quoi. Oui, mais je me sens pas bien. Arrêtez de bouger, tous les deux. En fait, ils sont tellement cons. Si tu te sers d'un pauvre caillou comme bouclier, ils sont complètement déboussolés, ils ne savent plus quoi faire. L'IA était catastrophique, c'est vraiment... Là, je crois que j'ai le tierc écarté qu'un tépi. C'était vraiment les méga-barres, quoi. Oh ! Merci Fabio Nafi pour les 500 balles ! Merci Fabio Nafi ! Le tierc, par contre, lui, c'est le seul dinosaure qui soit intelligent et assez dangereux, finalement. Non, je déconne, c'est de la merde aussi. Ah, il est con comme un placard, en fait. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait John Hammond qui vous raconte sa vie au mauvais moment. Ah ah ! J'trouve les faits étaient bien faits ! Bon, j'ai fait quoi ? Est-ce que je vous parle des autres dinosaures ? Boink ! Oh bon, non, c'est pas gentil de se moquer des handicapés, en fait. Si je devais le remonter, là, je mettrais plein d'effets sonores. D'ailleurs, mis à part ça, vous l'aurez remarqué, Anne, en fait, c'est une fusion entre Popeye et Luffy de One Piece. Elle fait tout avec un bras, elle maîtrise toutes les armes de ses bras, elle peut soulever des poutres de 200 kg, elle plante ses ongles. Encore une fois, je rappelle, on est avant Half-Life 2, le truc de pouvoir attraper des objets de n'importe quel objet et de le déplacer, c'est putain de révolutionnaire. 13 passeurs est une putain de révolution dans le jeu vidéo. ...dans des rochers pour les soulever. Elle peut même allonger ses bras ou faire des rotations complètes du poignet. Ça, par contre, c'est hardcore. Du coup, j'ai voulu chercher l'explication en trouvant un cheat qui te permet de visionner ton personnage à la troisième personne. Et là, la vérité éclate enfin. Anne n'est en réalité qu'un bras collé sur une paire de seins. Une femme parfaite, quoi. Euh... Après, moi, je dis pas, être une femme en caoutchouc, ça a peut-être ses avantages, mais pour tenir une arme, en tout cas, c'est horrible. A chaque fois que vous heurtez un mur, une porte ou n'importe quoi d'autre, Anne lâche son arme. Ah, ça, c'est caché. Non, mais vous vous rendez compte, qu'en l'espace de 15 mètres, mon arme, elle est tombée 4 fois, déjà ? Non, mais elle a du beurre tartiné sur les mains, c'est pas possible. Eh, j'ai pas parlé des parties où il faut taper des digicodes. Oh putain, c'est très drôle. C'est qu'on peut faire taper un texto avec des gants de box. Dans le jeu, c'est vraiment extrêmement drôle. Alors après, je crois que tu peux juste te coller dessus et taper des digicodes au clavier. Oh putain ! Et sinon, si tu veux le taper réellement pour de vrai. On a essayé de taper des numéros, on s'est dit qu'il y avait peut-être des historiques. On a essayé de taper genre 911 machin. Merci de bien vouloir. Merci 25, merci pour les 25 balles, Cara. Merci, émouvant moment avec Gilles. Merci beaucoup. En fait, que ce soit les bons côtés ou les mauvais côtés du jeu. Merci Xelres, merci Ivan. Qu'il faut quand même le reconnaître par contre pour l'époque, ce mode de physique est exceptionnel. Merci beaucoup à tous. Merci à tous pour les dons. Merci Alexandre pour les 100 balles. Je suis désolé si j'oublie des gens. Les musiques ! Les musiques des films de Louis de Funès que malheureusement, ça c'est rapide Jacob. Que malheureusement je ne peux plus utiliser parce que c'est claim ! qui te permet de trouver la vente, qui te permet de trouver une montre violette ! Le laisser passer ! Escroquerie ! Escroquerie ! Regardez bien ! Attendez, je reviens. Putain ! La carte rouge te permet de trouver la carte blanche, la blanche te permet de trouver la rose, qui te permet de trouver la jaune, qui te permet de trouver la vente ! Let's play ! Regardez la qualité, elle a baissé ! Ça n'est plus moi qui jouais ! C'est des images de l'esprit trouvées sur Youtube ! La blanche te permet de trouver la rose ! Escroc ! Escroc ! Qui te permet de trouver la jaune, qui te permet de trouver la vente, qui te permet de trouver... Ah on le voit carrément, on voit vraiment, on voit vraiment que ça c'est un truc en 360p que j'ai foutu... Encore ! Merci, merci Rinsleri pour les 100 vals, merci beaucoup ! C'est une montre Violette ! Le laisser passer à 38 ! Le coup des cartes d'accès de 30 couleurs différentes, ça me dérange pas, je veux dire, c'est dans tous les jeux, mais... Quand tu ramasses une carte, tu es obligé de te la trimballer à bout de bras, qui en plus tombe à chaque fois que tu heurtes un truc, comme pour les armes ! 1 000 balles ! 1 000 balles ! Incroyable ! Fable ! Fable, merci beaucoup pour les 1 000 balles ! Merci infiniment, Fable, pour les 1 000 balles ! Hallucinant ! Merci beaucoup, Fable ! Tout l'or du Cap-Ten pour toi, et sois présent quand on fera le tuto de défiscalisation, bien sûr, ça te servira ! Tu pourras économiser jusqu'à 66% de ton don sur les impôts ! Emmanuel Macron te dit merci ! Merci beaucoup, Fable, merci, incroyable ! C'est pas vrai ! Merci pour les 100 balles, Réza, Récha, merci beaucoup ! Pourquoi ce 3 milliards de femmes, la seule qui atterrit sur cette île, c'est une timbrée qui entend des voix, et qui a des putains de pain au raisin, à la place des mains ? Enfin, mais... Merde, c'est qu'une petite carte magnétique, je veux dire, il y a 50 endroits où elle pourrait se la mettre ! J'avoue quiz ! Je pense à débrancher ce truc-là, moi ! Référence, premier épisode Barbie, évidemment ! J'ai le temps au le bras, me tirer dans le genou, et arrêter là, voilà ! Référence à Barbie ! Comment on avait fait ça ? En fait, c'était tout simple ! C'est euh... C'est pas trop mal fait, évidemment ! Référence, vous avez compris que c'était une référence à la scène de Jurassic Park ! Il y avait juste... Ça, il a tapé, gros, qui tapait sur la table ! C'est tout, c'est vrai ! Je vous ai fait mariner, genre, attention ! On a tapé sur la table ! C'est tout ! Oui, je sais, c'était prévisible ! Bah, qu'est-ce qu'on fout dans la jungle ? Alors là, j'ai des trucs à dire sur cette main... Je sais pas, t'en plus ! On bouge plus ! Son occulté visuelle est basée sur le mouvement ! Ça veut dire quoi, occulté ? Ah ! Alors, il y a des choses à dire sur cette main... Evidemment, c'est dans le cratère de... C'est un dinosaure du cratère de Ngoro, bien sûr ! Ah mais non, je crois que c'est carrément... Non, effectivement ! C'est le cratère de Ngoro ! C'est des images de Warcraft avec un dinosaure de Warcraft ! ... Alors, vous, il le tirez sur une plage ! Ouais, ouais, ouais ! Vous jetez le ballon, et vous le rendez-vous ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ou alors, une baleine ! Une baleine qui arrive à un skateboard ! Et ensuite... Non, 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 foutez le camp ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette fin ? En vrai... En vrai, le truc, c'est qu'il faut voir que... On n'était pas trop d'accord, Seb et moi, sur la manière de conclure cet épisode... C'est qu'on est... Là, le truc, c'est typiquement... C'est un JDG où on ne savait pas comment finir ! Je vais être honnête, on ne savait pas comment finir ! C'est-à-dire, on avait écrit... Ça nous est pas arrivé souvent, on a essayé d'éviter de le faire ! Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est qu'en fait... On avait écrit le script en mode genre, jusqu'au moment où je jette le jeu, et vas-y, le dinosaure, il nous le ramène parce que c'était rigolo et qu'on voulait... On avait mis un gag et on se dit bon ben voilà ! Sauf que, on n'avait pas la fin ! On n'avait pas la fin ! On ne savait pas quoi faire ! Donc, on avait écrit le script à 95% ! Et on n'avait pas la fin ! Du coup, quand on a tourné tout, on était en mode... Bon, alors c'est bien mais... Le film, le truc n'est pas fini en fait ! La vidéo, elle n'est pas finie là ! Il manque un truc ! Et du coup, en fait... MF, ça veut dire mauvais film ! Et du coup, c'est juste qu'on a improvisé ce truc de ça finit... On l'a improvisé au moment du tournage en fait ! Le jour où on a tourné la fin, alors qu'on n'avait pas écrit, le script n'était pas fini... On a improvisé ce machin de... Ah oui, ben vas-y donc, là ça se coupe et puis on est dans le bureau d'un gars... On a juste full impro la fin en fait ! Enfin, full impro la fin, c'est-à-dire on l'a genre écrit vraiment en 5 minutes que tu vois ! Et du coup, voilà ! Du coup, ça c'est une fin où il n'y avait pas... C'était un truc où il n'y avait pas de fin ! C'est pour ça qu'en fait, ça finit comme ça ! Voilà, voilà ! Merci Marakei pour les 150 balles, merci beaucoup ! Ananas pour les 10 balles, merci Turcs pour les 100 balles ! Merci beaucoup Turcs, merci les Lama pour les 10 balles ! Merci Aotten pour les 15 balles ! Merci Mephisto Mephes pour les 10 balles ! Merci BPF Donathed pour les 40 balles ! Merci Redia pour les 30 balles ! Merci Dark Shield pour les 10 balles ! Merci Macron pour les 5 balles ! Merci Pandora pour les 20 balles ! Merci Jodo, Kiki, Amdu, Spider Web... Spider Whibs... Pardon ! Spider quelque chose ! Et pour les... Pour les 150 balles ! Attends, non ! Non, pour les 5 balles ! Merci, excusez-moi ! Merci Zozozo pour les 50 balles ! Merci ! Alors ! Qu'est-ce qu'ils font les autres là ? Ils sont sur Rocket League ou ils sont en chatting hein ! J'ai l'impression ! J'ai l'impression qu'ils sont tous en chatting ! Tout le monde est en chatting là plus ou moins ! À part... Il y en a qui sont sur Fortnite là ! Alors ! Que se passe-t-il ? Merci Noumib ! Merci Noumib pour les 500 balles ! Merci Noumib ! Excellent ! Excellent Noumib ! Je te remercie ! Tout l'ordre du Captain pour Noumib ! Merci à tous ! Merci vraiment à tous ! Merci Le Steak pour les 50 balles ! Merci Misfit Leader pour les 10 balles ! Merci Calzedar pour les 25 balles ! Merci Lokley Sarah pour les 5 balles ! Merci Pasteki pour les 5 balles ! Merci Bibibiu pour les 5 balles ! Merci à tous ! Alors ! Où est-ce qu'on a été ? Euh... On a été à... De la 2 et 3D, Barbie, Jurassic Park ! Alors les jeux de sport, je ne suis pas sûr qu'on va le faire ! Parce que bon... Par contre ! On peut peut-être faire... Évidemment ! Attends quoi ? Non ! Non ! C'était quoi déjà ? Non ! Ah c'était dans les jeux de sport ! Ah oui c'est vrai que les jeux de sport se finissaient sur un cliffhanger ! J'avais oublié ça ! C'est vrai que dans les jeux de sport il y a eu ce truc de les canailloux ! Alors évidemment je ne mange pas pour de vrai ! Salut ! C'est qui ? C'est quoi tes pires jeux ? Mais pires jeux ? Pourquoi vous voulez savoir ça ? Oh mais sinon il va t'arriver des choses horribles ! C'est une blague ? Euh... Non ! Si c'était une blague, j'aurais dit... Bah alors c'est deux oeuf sur une voile... Hot shot ! Référence Hot Shot ! Référence Hot Shot ! Oh mon dieu ! Neuf qui part ! Oh mon dieu ! Mais ce n'est pas une blague ! Bah oui ! Non mais je veux dire, ce n'est pas une blague ! Ce n'est pas drôle ! Oui oui c'est ça ! Ta gueule ! Ta gueule ! Maintenant tu vas faire exactement ce que je te demande ! Alors Nicolas, est-ce que je... Je veux que tu... Et qu'est-ce que je veux que tu... Non 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 ! Laisse-moi parler merde ! Je veux que tu ailles dans ta chambre ! C'est quoi ? Ca me fait rire ! Il y a encore des gars qui me font rire maintenant ! Des vieux gars ! C'est quand je fais... Quand il y a Seb qui fait... Non 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 ! Ca me fait beaucoup trop rire ! Et qu'est-ce que je veux que tu... Non 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 ! Ah c'est une référence à Scream ! Je n'en sais plus ! D'accord ! Sérieux mais que le chambon se dit pas ! Mais je dois faire quoi dans ma chambre ? Ok donc tu vas aller dans ta chambre et tu vas... Quoi ? Vous voulez que je teste des jeux de sport pourris ? Encore rien ! Oh non ! Oh non ! C'est pas vrai mais allô ! Allô ! Mais merde ! Mais c'est pas vrai mais allô ! Allô ! Ah attendez ! Ca je vais passer parce que bon... 93 a essayé de croire que je vous... Pix ! Allez on commence par le footbag ! Je tente à côté ! Le fr... Qui est... Complète ! Attends moi je veux juste voir le didadou ! Faut le lâcher ! Allez j'essaye même pas ! Suivant ! Il est où... Il est où le didadou ? Je veux le didadou ! Suivant ! Ah non ! Mais rends-moi le didadou ! Rends-moi le didadou ! Il est où le didadou ? Il est là ! Il est où je veux le didadou ? Le seul point positif de ce jeu c'est la pêche d'intro ! Je pourrais faire ça tout de la jambe ! Allez on commence par le bodyboard et là je crois qu'on a l'épreuve de ce port ! La plus stupide que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo ! Mais ça qu'il faut faire ! Prochaine Zad Event ! Prochaine Zad Event ! Bah on fait le single 2 tours de Didadou ! Je vous fais Didadou ! Notez-le ! Prochaine Zad Event ! Je fais Didadidou ! Et je mets ça ! J'oppose ça ! Aux chansons Squeezie ! Je fais Didadou ! Le single ! Et on le met sur toutes les grains ! On le met sur Youtube ! Sur Spotify ! Non pas Deezer ! Deezer c'est chiant ! Mais par contre Didadou ! Juste ça ! Juste ça ! Didadou ! Merci Zuber ! Merci Fripolo ! Merci Tooproot ! Merci Barry ! Merci Firegun ! Merci Akino ! Merci David Godenov ! Merci Shakor ! Merci Pierre ! Et les filles à côté ! Il y a Bigwell ! Gomar ! Trinity ! Et Dam Dam ! Moi franchement ! Ça me ferait beaucoup trop rire ! Que genre on est Didadou sur Spotify ! Mais genre... Mais vraiment genre qu'il est trop téléchargé ! Genre... Genre c'est juste... Didadou ! Il existe ! Je rappelle que... Je rappelle... Alors excusez-moi ! Je fais un petit rappel quand même pour dire que... Didadou... Didadou existe ! Vous pouvez déjà le trouver effectivement... En version Deezer ! Didadou... 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 Voilà ! Je rappelle que vous pouvez déjà le trouver... Effectivement... Sur Youtube... Didadou... Didadou... Deезде... Je n'ai pas vu... excusez moi excusez moi je suis pas vieux excusez moi c'est un rappeur ah non mais excusez moi non mais attendez c'est bon ça va ce que je peux ok vous meurs merci merci jsc pour les 200 balles merci beaucoup d'ailleurs vous voulez savoir une autre qualité fantastique c'est que quand tu fais un championnat je veux juste remettre la fin voilà gagner moi j'abandonne ça c'est insupportable vous avez gagné votre truc là non non raccord regardez le téléphone à la main droite vous avez gagné votre truc là main droite non non mais gauche voilà évidemment raccord bien sûr bien vu michel aïe aïe évidemment on arrive sur l'infâme test de tortue ninja et le faux raccord là il est bien il est bien violent c'est vraiment c'est bien vénère là le fort raccord mais en plus c'est vraiment obvious le truc que le machin il passe d'une main à l'autre ça veut rien dire allez maintenant la suite ok maintenant sort de la maison et ouvre le portail ah mais je rigole à mes propres vannes mais vraiment je me souviens plus je me souviens plus qu'il y avait ça je me souviens plus qu'il y avait ça le canigou c'est le canigou qu'on voit en arrière-plan pour les gens qui se demandent le cani enfin le canigou sur les pyrénées bien sûr je veux dire sur les pyrénées et c'est la montagne du canigou qu'on voit qu'on voit en arrière-plan voilà maintenant on fait un pas à gauche et trois deux ok maintenant tu t'es cogné sur le caméraman maintenant tu vas deviner où est comme mais attention c'est pas facile c'est très bien very good ah putain il y a une image de l'heure septembre comment ça se fait qu'elle est encore sur youtube celle là alors anecdote une anecdote concernant ce tournage une anecdote concernant ce tournage c'était c'était on avait complètement refait on avait complètement refait l'intro au dernier moment en fait c'était pas du tout ça l'intro normalement à la base c'était pas du tout ça on l'avait en fait le ce truc de ce truc d'aller déterrer déterrer le jeu dans le coffre machin etc c'est vraiment on l'a image je crois que la vide on l'a imaginé le matin de la diffusion le matin de la diffusion je répète bien le matin le soir la vidéo tortue ninja sortait le matin on tournait cette intro parce que on avait on n'avait pas du tout c'était pas du tout ça à la base en vrai c'était pas du tout ça on avait on avait un autre truc complètement différent qui ne marchait pas du tout c'est pas drôle et du coup on le matin on est parti tourner entre entre 8 entre 8 heures du maté disait 11 heures du mat on est parti tourner on l'a monté mais de m éclair dans la journée et voilà et c'est sorti c'est sorti à l'arrache c'est sorti à l'arrache le soir les gens n'y ont vu que du feu c'est quoi de base je ne m'en souviens plus je m'en souviens plus ce que c'était mais genre ça a été fait en moins en moins d'une joie en moins d'une journée avec ça en moins d'une journée on a imaginé le truc on l'a écrit tourné monté et diffusé c'était hallucinant quoi terby ou wipe out sur playstation y'a eu 3 fighter 2 sur super nes il y a eu un terrain de beast sur megadrive alors non je voulais pas à l'époque j'étais vraiment très vénère sur les dates en fait pour moi c'est si je disais ça sortait le jour ça sortait tel jour maintenant à la mais du coup en fait vraiment c'est c'est pour moi j'avais cette peur c'est nul ta gueule je voulais pas faire ça j'ai appuyé je j'avais cette peur en fait de sortir de sortir enfin que les gens oublient ou que ou que les gens soient vraiment trop vénère si jamais si jamais je sortais pas le truc à temps et du coup et du coup en fait c'est pour ça que c'est pour ça qu'on n'a on je flippais c'est non celle et me disait c'est bon on s'en fout aujourd'hui il faut que ça sorte aujourd'hui voilà 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 maintenant on a maintenant regarder maintenant on a un retard et il ya eu le jeu dont je vais vous parler ce jeu c'est mon cauchemar musique de full metal panic fumo fou excellente série que je vous recommande vivement c'est lui c'est celui là c'est 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 alors ça c'était avant dragon serre tortue ninja sur merci un breton vivant merci pour les d'ebal merci mentalo merci athérinus merci le lion merci luke scade merci eladrine merci chloé merci paul si chloa pardon merci max c'était alors un phénomène c'est nirta il y avait les comics les dessins animés les films les jouets d'ailleurs chez moi les riches avaient les figurines chevalier zodiaque et les prolétaires avaient les figurines tortue ninja c'est vrai en fait je crois que c'était ma troisième série préférée après dbz et les chevaliers zodiaque je regarde pour l'histoire tout le monde s'en se dit je vais laisser celui-là et on en prend un dernier après d'accord dans les égouts après on fera dragon serre qui porte des neufs peintres de la renaissance et qui sont devenus des ninjas avec splinter un humain devenu un rat après avoir baigné dans un liquide mutagène ça c'est dans la version du dessin animé je précise parce que dans le comique c'est en fait un rat qui a appris les arts martiaux en imitant son maître ce qui est pas vraiment plus logique et donc ils se battent ah mais c'est le frâme c'est le fameux shrederu avec une crête de punk rose et krang un chewing-gum extraterrestre venu de la dimension x sur terre dans une boule blanche avec un oeil nommé le technodrome et c'est pourtant très clair quand j'avais 10 ans ça avait l'air crédible bref en 1990 un jeu sort sous le nom de teenage mutant héros turtles et j'ai souvent fait référence dans mes tests parce que c'est certainement le jeu qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse je me souviens ce jeu quand je l'ai reçue j'étais super content à l'événement dire merci d'unel sig pour les serrages merci beaucoup pour les serrages génial évidemment le petit grenier qui maintenant on avait montré une photo de lui la dernière fois maintenant il fait un mètre 94 petit grenier le jeu se dit le fameux petit grenier dans scrolling horizontale dans les niveaux et une en vue de dessus quand on se déplace à l'extérieur c'était ce garçon c'était le fils d'une amie de ma mère ça veut dire que t'es pas dans un putain d'égout et que tu risques pas de te faire agresser par un million d'ennemis de merde alors une grosse difficulté qu'on avait sur ce test en fait une très grosse difficulté qu'on avait sur ce test c'était que on ne voulait pas en réalité faire exactement la même chose que la vgn c'est à dire qu'en fait oui laisse m'en est tranquille mais j'ai très envie d'éternuer en fait des gars en fait la vgn avait fait une vidéo qui est très célèbre la vgn donc et notre équivalent américain avait fait une vidéo qui est très célèbre et très connu sur tortue ninja et notre gros flip c'était qu'on nous accuse de plagiat en fait parce que c'est un truc qui revenait sans arrêt dans toutes les vidéos dès qu'on touchait un jeu que la vgn n'avait en fait on nous sautait dessus en disant vous plagez la vgn machin niquez vos mères et du coup en fait on essayait au maximum d'éviter les jeux qu'il avait fait mais il ya des trucs qu'on pouvait pas éviter tortue ninja il ya un moment c'est bon tortue ninja ça va tout le monde l'a eu quoi tu vois alors maintenant je me mets non je me mets non je n'ai plus rien à foutre maintenant la vgn m'en bat les couilles de toute façon franchement la vgn maintenant c'est bon il nous connaît on il nous il nous connaît on le connaît ça va maintenant il n'hésite pas il est venu c'est lui qui nous prend nos vidéos et j'en ai rien à foutre non que tu vois c'est du coup c'est une vidéo culte de la vgn effectivement et du coup effectivement on voulait faire attention à ne pas être accusé de plagiat c'est pour ça qu'il ya plein de trucs évident qu'on se forçait à ne pas dire ou du qu'on disait d'une manière un petit peu détourné ou en montrant une image de notre endroit que lui machin extra juste pour juste pour qu'on nous casse pas les couilles en fait c'est vraiment à cette époque maintenant c'est plus de tout cas mais à cette époque tout le monde nous cassait les couilles à la sortie de chaque vidéo on venait nous casser les couilles en ligne à vgn à vgn alors que pourtant avait gêné il était cité dans la toute première vidéo merci sobre cynique pour les 500 balles incroyables on soutient sobre cynique merci beaucoup et bien sache que tu pourras défiscaliser jusqu'à un montant de 300 euros environ grâce à mon tuto soit là merci beaucoup sobre cynique et tout l'or du capitaine pour toi merci merci charles k merci merci de la crème pour les 50 balles merci kizb merci l pdt merci beaucoup merci rico big bubble boy merci unienne merci beaucoup excusez moi le premier truc qu'on remarque dans ce jeu au bout de quelques minutes c'est à quel point rafael s'est fait carotte au moment où splinter a distribué des armes chaque tortueux a une portée différente donatello est le plus utile de tous puisqu'il est la plus longue arme d'ailleurs c'est souvent avec donatello qu'on va faire les bosses rien que le fait de la voir en certains boss ridiculement facile leonardo a aussi une bonne allonge et une arme rapide avec ses sabres michelangelo n'est déjà passé sous la barre de j'ai des flashbacks de la revanche que j'avais fait dessus les compétences et rafael avec csa et alors lui plus vous jouez plus vous allez le détester vraiment ce mec mais c'est le boulet du groupe qu'il n'y a pas moyen d'avancer avec rafael le seul moment où vous le jouez en fait c'est pour économiser les autres il fait des petits moulinets sur lui une fois sur deux les ennemis de touche entre deux coups là on voit bien que je tape avant d'être au contact mais rafael est tellement fait que vous voulez ce que je peux faire c'est je peux passer les phases de tests que j'ai moins de choses à dire et aller directement sur les trucs de mise en scène un petit peu parce que c'est finalement là que j'ai vraiment des choses à dire c'est ensuite les phases de tests bon c'est bon voilà c'est plus c'est plus banal quand tu as les phases de tests on va pas passer les tests parce qu'il y a des gens qui râlent une fois rocksteady battu on libère donc april qui nous apprend que les méchants vont aller faire exploser le barrage comment est-ce qu'elle le sait ça va savoir bref on commence donc le niveau 2 le barrage ce niveau est la partie de ces niveaux légendaires dans les jeux vidéo que tu recommences un million de fois avant de le maîtriser suffisamment pour le pas là c'est vraiment complètement step qui jouait faut voir que le barrage c'était son truc moi j'arrivais pas à s'arrêter sur les trucs électriques mais il ya un truc que même quelqu'un ayant joué 100 ans à ce jeu n'arriverait jamais à passer facilement c'est ce passage j'ai une idée d'un truc qu'on pourrait faire mais en fait il ya un truc il ya un truc il ya un truc que je voudrais totalement faire en vrai putain mais c'est dommage si j'avais pensé avant j'aurais pu le faire vous souvenez de zadam level vous souvenez de zadam level on aurait pu faire un concours genre sur zadam level qui réussissait à passer plus on garde ça pour le prochain zadam souvenez vous en souvenez vous en génial trop 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 valant ah et merde pour non mais comment tu veux passer ça sans te faire toucher mais c'est débile quoi d'état t'as pas le temps d'y aller doucement sérieux il se t'en a rajouté en plus il ya une espèce de courant marin qui fait dériver en permanence dans les arcs électriques on entend que là je suis enrhumé mais c'est plus des obstacles merci sa biorne merci marcan merci zozanne kebab merci bovolchevic pour les dix balles merci beaucoup merci co vous avez déjà essayé toi pour les zyros maintenant essayez comme ça ça vous donnera une idée de la difficulté de certains passages et en plus je crois que je suis en retard ça a été ma sonnerie de portable pendant très longtemps ça le son de sonic qui se noie c'est excellent ça a été je te jure que tu as envie tu te dépêches de décrocher c'est génial franchement quand tu fous ça c'est génial c'est une étage tu décrocheras jamais ton téléphone aussi vite que game over game over direct alors qu'il me restait mes trois tortues putain de fait chier bon allez c'est reparti du coup c'est trop bien parce que quand ton téléphone il est dans une autre pièce il fait assez un peu fort tu l'entends tu te t'as tu le cherches et du coup il ya partout et plus alors que s'il faut tu as le temps mais c'est juste que plus ça s'accélère plus c'est là je veux un putain putain voilà pas le temps de tout refaire on va faire une ellipse tu es prêt c'est vrai que dans les bêtisiers on va essayer d'aller bêtisier ça dans la vidéo rpg je pourrais vous mettre la vidéo rpg après parce que j'ai des choses à dire voilà ça y est j'ai enfin réussi à finir le barrage et vous savez finalement c'est con mais quand tu arrives à ce stade du jeu que tu vois le hockey que tu vois la cinématique qui suit finalement tu as presque la sensation d'avoir fini le jeu en fait je veux dire souvent dans ces vieux jeux sans sauvegarde ni mot de passe souvent tu avais pas le temps de jouer très longtemps et donc tu pouvais pas aller très loin et ben là c'était cool tu avais fait deux niveaux tu as vu une cinématique c'est bon tu peux arrêter heureux sauf que dans les faits évidemment t'es même pas à la moitié du jeu donc après le niveau du barrage on a une cinématique où les tortues retournent à leur base et découvre que splinter a été enlevé et lâche raider leur annonce son terrible plan ah bordel c'est pas pratique de part des trucs et oui je sais ça m'installe de la télé mais ça c'est méchant évidemment première apparition dans les vidéos gdg de mais de merde quoi putain son pseudo ah qui fait les chevaliers zodiac abrégé mais ah putain j'ai oublié son pseudo j'ai un trou incroyable cet alchimiste voilà cet alchimiste c'est incroyable j'avais un trou de mémoire de ouf cet alchimiste qui a fait les les chevaliers zodiac abrégé qui sont chefs-d'oeuvre c'est un chef-d'oeuvre d'internet les chevaliers zodiac abrégé et on est très très fan et du coup voilà on a c'est la première c'est la première fois que les chevaliers zodiac abrégé apparaissent dans le et tout d'abord je m'en vais bref on avait dépiauté vraiment une télé pour aller chercher splinter et là on a donc on avait vraiment dépiauté une télé pour rapporter au van tortue d'ailleurs quand ils pensent c'est quand même complètement con et quand les tortues sortent elles font des efforts incroyables pour rester discrète et pour pas se faire remarquer alors pourquoi est-ce qu'ils utilisent un camion avec une carapace sur le toit et un dirigeable avec marqué tortue sur le côté enfin bref allons-y il faut donc commencer à récupérer des roquettes pour pouvoir péter les barricades avec le van et on trouve les roquettes dans le premier bâtiment et là on commence à arriver dans la partie du jeu que je déteste il y avait beaucoup et on refait il y avait énormément ce truc de vas-y tu touches le toit et tu tombes et le truc très connu du nerd c'était le passage c'était le fameux tu peux c'était le fameux passage où tu vois celui-là celui qui est ici c'est le fameux passage où tu dois juste marcher à un endroit en fait du coup comme on voulait pas le prendre au même endroit sinon on aurait on nous a dit rien vous prenez les mêmes passages et vous dites les mêmes choses mais du coup on a juste pris la l'idée parce que ça c'est quelque chose qui est récurrent dans tout jeu et on l'a mis à un autre endroit en fait ça en haut je prendrai le coup quand même pute fou je suis fou ce jeu me rend fou ce jeu me rend fou c'est encore raté les sons de ce jeu sont horribles ce jeu est affreux alors là du coup évidemment c'était la chambre de ma mère parce qu'en fait ma chambre c'est le décor jdg donc ça aurait pas marché le gars n'aurait pas marché si j'avais été dans la même pièce donc c'est pour ça que j'avais tourné ça dans la chambre de ma mère t'es pas parti non j'ai un compte à régler avec ce jeu il est temps d'arrêter d'avoir peur d'arrêter de fuir maintenant et commence à se battre se battre contre ces jeux pourris qui ont ruiné notre enfance et qui on est plus dramatique merde à l'époque ça avait pas eu ça avait une autre signification celle-là sincèrement je me demande vraiment qui a inventé les ennemis dans ce jeu enfin c'est sûrement une espèce de psychopathe en plus des soldats de base et de ces machins dont j'ai oublié le nom mais que je suis sûr d'avoir vu dans le dessin animé on a toute une espèce de bestiaire il ya des moustiques des trucs qui volent à l'envers des grenouilles dans des costumes merci pimous pour les 100 balles merci beaucoup des mecs en feu merci wichu pour les 5 balles merci rafi et guillot d'enzelchou merci beaucoup merci sain et moi mon préféré c'est quand même les hommes de totavelle qui se transforment en bonhomme de pain d'épices c'est waouh un icordi qui est mort c'est bien sûr un icordi qui a inventé ça mais il devait manger le même rix en beaucoup enfin sinon comme pour les égouts ce niveau est rempli de passages piégés qui te font juste perdre du temps en fait dans ce niveau tu vas rentrer dans plusieurs bâtiments où tu vas trouver ces items là qui sont des cordes et pour les utiliser il faut passer par les toits c'est cool parce que ça te donne la sensation d'avancer vu que tu ramasses des trucs que tu l'utilise donc tu te dis ça va c'est le bon chemin sauf que regardez par où on rentre dans ce bâtiment et maintenant regardez par merci du jambon fromage pour les 100 balles des choses très concrètes merci beaucoup du jambon fromage quelqu'un peut me dire à quoi ça a servi bordel merci radiel pour les 100 balles alors que merci beaucoup radiel aucun moment tu n'as besoin de cordes pour finir le niveau en fait tu peux finir alors les gens spam f pour amy corny dans un seul bâtiment et après il suffit de lire la carte je t'explique pour te faire souffrir gratuitement c'est du barbarisme merci boobous boobos merci lou merci à fou à fou de babafrou merci les fait tous parce que tu as juste envie de jouer finalement mais là y'a de quoi devenir fou ou testeur de jeu sur la net bref à la fin de ce niveau on découvre que splinter a été enlevé par une cinquième tortue qui a dû être rejeté par les autres et après l'avoir vaincu splinter une fois délivré nous envoie donc à la recherche de shredder mais avant cela il faut aller chercher le dirigeable à l'aéroport et évidemment comme tous les aéroports ou bâtiment de animaux on est pas à toute vitesse dessus parce qu'en fait au niveau du montage on était déjà long et du coup le m'a arrêté ce niveau il est envie de t'as envie de mourir quoi t'as juste envie que ça s'arrête ce niveau il est terrible c'est il est prêt il est presque plus terrible que les premiers niveaux sur lesquels on passe beaucoup plus de temps je t'avais pas tué au dernier épisode toi bah c'est une vidéo sur le net on n'a jamais dit que ça devait être logique bref ce niveau est est horriblement long et frustrant et et pour vous résumer à quel point j'ai j'ai souffert j'ai fait un montage vidéo de de chatons tristes j'avais oublié ça la vache sur une musique de school rumble rom was not build in one day je me souviens même du titre que j'utilise tout le temps c'est ma musique triste officielle le niveau que ça de piano que ça de piano est déposé ça c'est le clé du coup à moi mon son piano à moi c'est cette musique de school rumble c'est quand même un peu son vaisseau et regardez attendez je vous la donne si jamais vous avez besoin de faire des montages sur le net si vous voulez une musique qui n'est pas claim tu vous tapez rom was not build in one day parce que très souvent on me le demande à 7 ans il est plus on va de faire school rumble à la school rumble rose one of the day voilà je la trouve parfaite en vrai c'est vieux un school rumble putain c'est terrible maintenant c'est vieux school rumble voilà allez on arrive dans le dernier niveau et ce niveau 6 c'est une méga purge je veux dire mais aller aussi loin dans un jeu aussi difficile mais ça tient purement du miracle et du cheat pour avoir qu'à continuer au lieu de deux un peu aussi mais là ce dernier niveau sérieusement le technodrome le technodrome et notamment le fameux couloir de la mort en fait le fameux couloir de la mort c'est cet endroit merci facom pour les 100 balles les gens qui sont allés assez loin dans le jeu connaissent le couloir de la mort c'est cet endroit où les ennemis repop en boucle tu ne peux plus avancer en fait mais vous voyez ça je peux plus rien faire je peux plus là je me bats avec une mauvaise arme en fait il faut avoir le flash cet endroit là si tu n'as pas une amélioration précise tu te passe pas il te faut le slash t'es obligé d'avoir le slash encore c'était juste un passage costaud mais non tout le niveau est pareil il ya des ennemis absolument partout il faut dix ans pour les tuer ils rapparaissent en boucle et que tu t'éloignes de dix centimètres et exactement comme pour les premiers niveaux c'est rempli de salles qui sont en fait des pièges à contre où tu y vas en pensant que c'est le bon trajet qu'ils font qu'est ce qu'ils chantent en fait tu pourrais passer par le chemin qui est 100 fois plus facile genre là je suis je suis censé faire quoi c'est impossible de ne pas tomber dans les piques à quoi sert cette plateforme et en admettant qu'on se dise bon allez je me fais violence tant pis si je prends un peu de coups qu'est ce qu'il y a en dessous encore plus de piques ouais ça c'est incroyable ça j'ai jamais compris et j'ai jamais compris comme si ça suffisait pas ils ont aussi foutu deux monstres je vous jure les tortues se font pourrir dans ce niveau que c'est le plus jeu vidéo à ce stade là c'est une tournante oh putain la tortue ninja mais couille ça aurait dû s'appeler torture ninja ouais merci beaucoup yoon qui explose les noms 500 balles merci beaucoup yoon 11 ans de vidéo est toujours au temps parfait continuez pour la bonne cause merci beaucoup yoon merci infiniment yoon merci je sais que ce strip c'est un peu la bulle de calme mais je plus désolé après un jeu comme ça tellement dur tellement impossible tu arrives au dernier boss du dernier niveau et là tu finis sur un boss pourri qui te dégoûte complètement d'être allé si loin et là on y est la fin de tortue ninja sur nes j'espère que ça va être une belle fin vous avez battu shredder et sauver le monde vous avez dépassé mes compétences comment vous voulez dire que j'ai dépassé les compétences d'un vieux rang en robe de chambre qu'elle reste toute la journée dans les égaux à rien brûler voilà et aussi merci à april qui nous offre une pizza à 9 euros 5 ans après il ne ressemble pas du tout à prix vraiment je sais pas à quoi ils se sont dit ils vont ressembler les personnages et surtout qu'en plus dans le tortue ninja je à aucun moment genre à aucun moment splinter il veut redevenir alors alors voilà alors c'est là dessus ça ce plan là m'a valu des problèmes là regardez ça c'est un village voyez ça ça c'est un lac qu'il y a à côté de chez moi ça dézoom de chez moi en vrai ça dézoom de ça dézoom d'un village qui est à côté de chez moi alors ça c'est le lac de c'est le le lac de villeneuve de la rao merci toniol pour les sans val merci beaucoup ça c'est le lac de villeneuve de la rao qu'on voit là et en fait en fait du coup le à côté à côté du coup mon village et mon village il doit être par là mon village je crois que mon village il est là il me semble c'est celui là et du coup en fait j'avais dézoomé j'avais fait ce dézoom du coup genre pour faire le crime à chaque tas et c'est ça qui m'a fallu qui m'a valu le célèbre le célèbre stalker qui m'a qui est venu me retrouver chez moi depuis marseille du coup voilà et c'est suite à ce plan là parce qu'il avait vu il avait vu du coup il avait vu du coup de quel endroit ça dézoomé et il s'est dit ben voilà je vais aller chercher dans ces villages et ensuite il s'est servi de google maps pour retrouver ma maison et retrouver le et retrouver le 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 trottoir qui était devant chez moi enfin voilà 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 donc voilà vous savez de quel endroit c'est parti à quel vous avez à quel moment c'est parti et on finit on sait pas pourquoi sur une fenêtre là on finit on sait pas pourquoi ça on n'est pas l'idée on savait pas comment finir donc on a fini sur une fin zelda et autant vous dire que du coup quand on a fait vraiment zelda et que ben on était un peu dans la merde parce que du coup on avait déjà cramé notre notre cartouche fin de zelda en fait merci fabiana fabio nafi pour les 500 balles merci beaucoup je vois oui c'est pas affiché peut-être il va arriver voilà merci fabio nafi pour les 500 balles merci pour ta participation aux édivettes pour ses conseils avec gil tout à l'heure merci à toi fabio nafi merci beaucoup pour les 500 balles merci énormément merci d'ebec touch également pour les 50 balles merci elina elina merci rest des merci bonsoir pour les 50 balles c'est phoenix 8 pour les 50 balles merci skips skips pour les 50 battus les tu les et encore raphaël il y aura une partie de moi qui les qui les ira toujours un petit peu merci toniol pour les 100 balles également et deux minutes merci beaucoup alors évidemment là en fait les gens je sais pas j'espère que les gens l'ont bien compris l'audit du temps tu lui pourquoi je fais je fais tu lui parce que c'est la fin et c'est dans zelda quand tu passes les dialogues ça fait plus lui voilà petit truc mais on va le dire parce que c'était pas clair en fait nous même on n'était pas trop sûr que les gens avaient compris alors ça c'est daté alors ça c'est à ce moment là on est on est je pense juste après la coupe du monde en afrique du sud on est juste après la coupe du monde en afrique du sud et du coup pour les gens qui se souviennent de la coupe du monde en afrique du sud les les vous vous et là étaient insupportables en fait et c'était le truc du moment en fait les vous vous et là et c'était c'est dans tous les matchs t'entendais que ça en fait t'entendais plus rien par les vous vous et là donc du coup voilà c'était pour le truc ça c'est daté à la vache un petit détail en arrière-plan on voit que là on voit qu'on est à perpignan il y a le le gars le petit garçon était fan de rugby il a le il a le il a un truc de l'usap en arrière-plan qui est le club de rugby de parpignan l'usap regarde ce que j'ai acheté mon petit grenier et ça c'est la voix de sa mère qui est donc une amie de ma mère du coup ça c'est un rire du joker voilà voilà et on finit sur la version rock le grand classique la version rock alors je vais juste on va juste finir on va finir cette soirée anecdote du coup putain j'ai tenu j'ai tenu en deux jours plus de donations qu'on en donnant on va finir cette soirée anecdote sur les rpg parce que sur les rpg j'ai beaucoup de choses à dire sur les rpg sur les rpg j'ai beaucoup de choses à dire à attendre les rpg les rpg les rpg les rpg les rpg les premiers rpg le premier truc sur les rpg est-ce qu'il est bordel de merde les rpg allo allo voilà les jeux pourri sont déjà là c'était évidemment je pense que tout le monde se souvient que c'était c'était une parodie du clip de skyrim en fait de la du trailer de skyrim attendez si je vous mets le trailer de skyrim le premier trailer de skyrim venait de sortir à l'époque et donc si je vous mets je comprends je vais poursuivre oui attendre regardez regardez bien du coup il pourrait détruire il ya des zooms machin il ya le gros plan avec la main machin etc le dragon qui atterrit et donc c'était à peu près la même chose donc avait des gros plans avait le mec qui court alterné de gros plan avec le mec qui court alors attendez on est d'accord que c'est la même image 1 on est d'accord que c'est la même image c'est la même image on est d'accord rtx on c'est évidemment c'est la même c'est pareil une photo le grossier à des jeunes j'en ai choisi alors c'est terrible il s'est passé pendant ce truc en fait il faut voir que là en fait on tourne et il venait il venait de flotter de ouf la veille il avait flotté de ouf en fait sur sur le département on avait tourné le lendemain parce qu'il ya un moment ils ont été obligés de tourner là et en fait on tournait sur on tournait à côté d'un terrain de motocross en fait sur sur cette scène quand on tournait cette scène là et donc il y avait des gens j'étais dans ce costume qui est ridicule ce costume là il pue la merde c'était regardez là et on voit le truc qui est ça c'est le truc ce que le costume était trop large pour moi ça c'était censé être attaché dans mon dos là on voit que j'ai un truc qui pend normal c'est un truc qui est censé faire le tour de monde au sauf que j'avais pas assez de c'est trop gros et du coup en fait du coup du coup en fait on tournait on tournait à côté d'un terrain autocross et régulièrement il y avait deux mecs qui faisaient de la moto qui passait à côté de nous en fait et et genre j'avais trop honte parce que j'avais l'air d'être un fou quoi j'avais vraiment l'air d'être un fou mais vraiment un fou allié et autre chose à propos de fou allié en fait cette scène quand on l'a tourné on l'a tourné à côté d'un mec qui faisait du deltaplan mais il faisait du deltaplan sur un dénivelé de quatre mètres donc c'était un vrai c'était vraiment un mec merci airlock pour les merci airlock pour les sens il y avait un mec avec un alors c'est pas un deltaplan c'est un parapente un parapente pardon excusez moi c'est un parapente il ya un mec qui faisait du parapente mais vraiment ces gens imaginez imaginez une pente genre genre là il ya une pente qui fait comme ça mais il ya quatre mètres ça ça fait hop et ça descend mais il ya quatre mètres il ya quatre mètres trois mètres trois mètres de dénivelé de trois mètres de dénivelé et donc c'est un gars qui faisait du parapente sur trois mètres donc du coup en fait on le voyait courir de loin il courait il courait il courait et puis il faisait et puis il faisait trois mètres et puis après il remballait son truc et puis recommençait et on avait l'impression d'être avec des fous c'est vraiment c'est vraiment on était dans un monde de fou il y avait les deux mecs qui faisaient du motocross il y avait il y avait jean luc à côté qui faisait du parapente sur trois mètres mais vraiment c'est je pense que c'est un débutant mon avis peut-être réviser ça pour s'entraîner j'en sais rien mais mais du coup c'était vraiment une citation de fou on vivait un truc de foot c'est le je te dis c'est surtout le truc du mec qui mettait une demi-heure à des à mettre son truc il courait et puis vous ah c'était vrai c'était hallucinant quoi nos tournages les plus bizarres en fait 140 140 mille balles gg j'ai pour les 140 mille balles je vais aller voir les autres là je leur demandais de nous envoyer au zoo peut-être à djkndr oh 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 les entrance c'est drôle c'est cri Oulà J'aurais peutệ' pas dû aller sur l'escord finalement Au secours, deux salles, deux ambiances, un BC1. Je ne sais pas qui c'est. Je sais qui c'est. On pisse ! Eh mec, il y a des petits ! C'est mon frère ! C'est cette écola rue ? Attends ! On pisse de 13 x 12 mètres, deux mètres, deux mètres ! Ah merde, je dis mais Daniel, rue au long terme, je n'en ai aucune idée, je connais combien de mètres l'autre ? Oh merde, il y a qui ? On pisse de 13 x 12 mètres et deux mètres de vingt-mètres, je sais pas. Je prends les mètres l'autre, je les prends par rapport à la tête de la dernière. C'est qui ? Tentez au hasard, tentez au hasard les gars, tentez au hasard, n'ayez pas. D'accord, ils sont en train de faire un quiz en fait. Ils sont en train de faire un quiz, excusez-moi pour ce moment de folie momentané, on revient au truc chiant, excusez-moi, vraiment, vraiment désolé, vraiment désolé pour le fun, désolé pour le fun, promis, voilà, promis, c'est le cul culture. En fait, je sais pas ce qu'ils font en fait, ils sont tous surexcités en vrai. Ouais, GG pour les 140 000 balles, bien sûr. Merci Prade pour les 100 balles, merci beaucoup, merci Tian Place, merci pour les 25 euros, merci pour les 25 euros à requis. Excusez-moi pour le fun, bien sûr, excusez-moi pour le fun. Le temple des anciens sages demeure des anciens sages. Tu as fini ton impressionnement sous la purée, enfant de Gion. Maintenant, il est temps pour toi de prouver ta main. Alors, on est d'accord, vous savez que Seb, il parlait comme ça à cause du trailer en fait. Là, il faut vraiment avoir vu le trailer, parce que dans le trailer, il fait, il fait DRAGONBORN, c'est sympa, je peux entendre. C'était avant que ça devienne la chanson de Bob Lennon. Et du coup, c'est pour ça qu'ils faisaient le fun. Regarde, enfant de Gion, c'est ce immortel sur Megadrive, entraîne ton tour. Ah là là, le fond bleu qui dégueule derrière, c'est horrible. La première fois que Seb a endossé son fameux rôle de vieux sage, qui n'en décolle plus maintenant, c'est devenu son personnage. C'est d'ailleurs aussi son personnage préféré à incarner Seb, c'est vraiment son rôle de vieux sage. Merci MAMA pour les 100 balles, merci beaucoup, merci ARTRAND pour les 100 balles, merci infiniment ARTRAND. Vas-tu le résoudre ? Sente ma colère monter en toi, enfant des injures. Grâce à ce jeu, tu as pris une nouvelle insulte. C'est à toi-en ! Hop ! BUDE ! Bravo à toi, enfant de Gion, mais il reste de nombreuses épreuves qui t'attendent. D'autres jeux à retrouver et détruire. Mais avant que tu les retrouves, je vais désormais répéter la 2-3 en boucle à chaque fois que tu me reparleras. Alors ça, petite anecdote là-dessus. Alors, y es-tu de l'avancement dans ta quête ? Il y a des références à cet épisode dans la vidéo des 10 ans, bien sûr. Et du coup, il y a normalement... En fait... Il y a des clins d'œil... Il y a des clins d'œil à... Vous l'avez vu d'ailleurs, attendez. Ah ben si, j'ai quelque chose à vous dire là-dessus. J'ai un truc intéressant à vous dire. Tiens, enfant de Giron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête ? Attendez... Je peux vous le montrer tout de suite en vrai. Je vous montrerai quand on y sera. Ça fait... Ça fait 22 minutes, c'est plus intéressant, on va le regarder ensemble. C'est pas un spoil, c'est même dans le trailer d'ailleurs. Salut tout le monde, nouvelle vidéo et ce coup-ci, si vous l'aviez pas compris, on va parler de... Non, je spoil pas, c'est dans le trailer, vous avez vu le trailer, on va le regarder ensemble. RPG, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo de Captain Planet, j'avais dit que les shoot'em up, ça me gonflait. Dans une autre vidéo, j'avais dit que les jeux de plateforme, ça me frustrait. Alors qu'est-ce qui reste, finalement ? Eh ben moi, les jeux que j'adore, mes jeux préférés, ce sont les RPG. D'ailleurs, mon jeu favori est un RPG, hein, celui que donne 1 et 2 sur PlayStation qui sont vraiment pour moi-même... Je vous conseille, vraiment, si vous aimez les jeux RPG, vraiment... ...qui existent au niveau scénario. Alors, dans les RPG, on trouve plusieurs styles de jeux différents, hein, chacun ayant ses gros clichés habituels. Alors, pour ceux qui connaissent mal les RPG, voilà donc un petit résumé. Merci Zagrovie pour les 240 balles ! Zagrovie, merci beaucoup, tout l'ordre du Captain ! Qui est l'exemple type de RPG sur lequel on peut dire que c'était mieux avant. Et d'ailleurs, c'est très simple, pour faire un Final Fantasy, finalement, il suffit de quelques ingrédients. D'abord un méchant, avec une coiffure impeccable, ça c'est subtil... Mais je crois que ce costume, c'est vraiment un des pires qu'on ait jamais fait de notre vie. C'est... C'est vraiment... C'est... Ça, c'est censé être un méchant de FF. Ça, c'est censé être un méchant de Final Fantasy. On a jamais fait pire, et j'ai une vieille corde qui me... C'est quand même important pour prendre les pauses. Kaezo Koni, Oreda ! Dans l'équipe des héros, on éclura, si possible, une petite enfance secrètement amoureuse, mais qui est en fait, en général, la réincarnation d'une prêtresse seule survivante d'une civilisation millénaire disparue. Et évidemment, l'indispensable pisseuse de 15 ans qui, on ne sait pas pourquoi, part à l'aventure à moitié à poil et va s'émerveiller sur la moindre fleur. Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Oui ! Il y a des fleurs, t'as vu ? Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Pourquoi est-ce que tous les personnages féminins issus du trucs japonais ne savent pas ramasser un objet sans faire des... Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Putain, mais les cheveux de Seb, ils ont poussé en un mois ? C'est incroyable ! Aaaaaaah ! L'épisode d'avant, genre, il était... il avait les cheveux courts. Ah, celui-là, il... Et il faut pas oublier aussi, hein, ce qu'ils font déjà très bien, à savoir de rajeunir de plus en plus les personnages du jeu, à tel point que je pense que le scénario de Final Fantasy XVI se passera dans une crèche. Alors du coup, non. Voilà. Vu qu'on a vu le trailer de FFXVI. C'est fou, hein ! A l'époque, on parlait de FFXVI comme une blague. Et là, maintenant, ça y est, on l'a. Donc ensuite, en numéro 2, on a le action-RPG, hein, qui se mélange parfois un peu au genre de l'actu-aventure, comme Zelda ou comme la série de Zemberscroll, dans les trucs plus récents. Là, il y a une gestion des items, il y a une gestion de l'expérience, et évidemment, les combats sont en temps réel. Ici aussi, on doit sauver le monde, et pour ça, personne ne va t'aider, parce que dans les RPG, les gens en ont rien à foutre. Mais, genre, vraiment, rien à foutre, hein ! Tout peut arriver autour d'eux, ils en ont juste rien à branler. Hey ! Troisième type, on a évidemment les MMORPG, hein, qui sont certainement le moyen le plus rapide de passer à la télé. Pour ça, c'est simple, hein, il suffit d'appeler une chaîne nationale, de leur dire que vous jouez aux MMO, et avant de le réaliser, vous serez déjà... Ouais, alors, c'est vrai qu'à l'époque, on notera au passage... Je me souviens du fameux MMO PORG, hein ! Ce sont des gros enfoirés de sadiques ! Oh tiens, salutations guerriers, j'ai perdu mon unique marteau ! Je l'ai laissé dans le volcan, en plein milieu du control ! Peux-tu m'aider à le retrouver ? Merci étrangers, grâce à toi j'ai retrouvé mon marteau ! En récompense, je t'offre un marteau ! Merci, connard ! Et toi, la malemange ! C'est parti mon marteau ! Alors l'RPG, c'est pas comme un jeu standard que tu repères comme étant... REST OF FIRE 3... ...pour te rendre compte que ça pue... Ou 4, j'sais plus... Eh ben, excellent ! Quelques indices précurseurs, hein, je veux dire, par exemple, tu prends LEGEND OF FORESIA sur PlayStation... Oh oui, LEGEND OF FORESIA, mythique ! Mythique, LEGEND OF FORESIA, pour les doublages ! Râle bol, j'en ai marre ! Tu es vraiment incroyable ! Alors, qu'est-ce que tu attends pour le balancer ? Mais non, n'est pas question, mais... Oh, qu'est-ce qui joue mal, c'est incroyable ! Dis donc, pourquoi tu tiens tellement à la voir ? Sans déconner, l'intonation, on dirait reportage de France 2. Regarde, attends, je remplace la voix... Coucou, tu veux voir ma bite ? Et c'est Paris ! Il s'agit de... C'est de même de l'époque, c'est peut-être un même de 2010... ...lors de la chute de l'ancien monde... Oui, alors... On va lui mettre une voix de femme de 70 ans... En route pour de nouvelles aventures ! Ouais... Enfin bref, donc derrière ça, pour le jeu, chacun est juge. Pour être parfaitement honnête, ce jeu, il peut être très amusant si tu joues à plusieurs, mais en même temps, il est horriblement chiant en solo. Donc voilà, j'ai choisi quelques exemples de RPG qui sont rapidement repérables comme des jeux bien chiants. Le premier, Heroes of the Lands, sorti en 91, un jeu tiré de Advanced Donjons & Dragons, un jeu drôle sur table. Donc, le jeu commence par nous présenter tous les héros, on a donc une blonde, un cosplay de Vercingetorix, un Bee Gees, un nain, un grand classique, etc. Et là, le jeu nous dit... Tu veux voir ma bite lui-même de votre cas, bizarre. Et ? Bah... Je sais pas, c'est quoi Xarçaroth ? Je suis pas pour un indice ? Non ? Je sais pas, du genre, ce que je suis censé faire là, par exemple. Putain, mais ça craint ! J'ai à peine allumé la console, j'ai déjà l'impression de faire une partie de jeu de rôle avec le pire MJ du monde. Ok, donc là, j'ai fini la feuille de perso de mon mage, alors concernant l'inventaire... Prenez-vous, entrez dans Xarçaroth ! Alors... Certes, y'a une référence à Xarçaroth, vous l'avez vu... Sérieusement, y'a qu'un seul moyen de découvrir l'objectif du jeu, c'est de le perdre. Quand tu meurs, il te dit, vous avez échoué... Y'a une double référence. ...à la quête du disque d'un mi-chacal. Ah bah merci de le préciser, ça peut être éventuellement utile comme information pour le joueur en début de partie. Ah, Heroes of the Lens, ça fait un peu partie de la jet set des jeux pourris, hein. Déjà, ben, c'est moche, hein. On croirait que le jeu a été développé pour une Game Boy, sans exagérer. L'arrière-plan gris et noir ne change absolument pas tout le jeu, on y retrouve... Attends, je vais vous montrer comme ça et on reviendra après. Euh... Regarde, si j'avance... Ici... Je cherche la route pour la gare routière. Les réfrigérateurs sont moins chers chez Butte. Si je... Ah, putain de pub de ses morts... La pub de ses morts ! Tu vas bien, c'est Juvamine ! Ok. Maintenant, attendez. Si je vous mets le trailer à côté... Euh... Des gens... Hop ! Si on fait un arrêt sur image... On va faire des arrêts sur image, hein, du coup, mais euh... Attendez, je vais vous mettre ça. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. Regardez la forme du trailer. Regardez la forme du Xarsaroth. Ouais, voilà. Bon, un petit détail. Petit clin d'œil, en fait. Vous n'aviez pas vu ? Vous n'aviez pas vu ? Le lore ! Le lore, les enfants ! Le lore ! Petit easter egg, voilà. Merci, muet d'hiver. Merci pour les 100 balles. Merci beaucoup. Merci, muet. Alors, attendez. Je relance, du coup. Euh... Du coup... Mais qu'est-ce qu'ils font, en fait ? Ouais... Ouais... De combat, bah... Je crains des options. Retournez en arrière. Retournez dans le jeu. Et lancez le sort ! En fait, il faut vraiment y jouer pour comprendre. Mais j'essaye de vous transmettre à quel point tout le temps passé dans cet inventaire est chiant. Tous les personnages y ont droit. Regardez ce personnage. C'est le pire. Son arme, c'est une lance. Hein. Je veux m'en servir. Donc, la manip à faire, c'est... Menu. Use. Ton perso. Sélectionner la lance. Annuler pour sortir des options. Ensuite, voilà. Donc, là, maintenant, il faut être assez loin. Parce que si t'es trop près, ça marche pas ! Et après, tu peux tirer. Ah, le jeu est tout à l'enfer. Le jeu est basé sur Donjons et Dragons. Voilà, c'est clair. Si au moins ça tue un enir. Je te rappelle, le jeu, techniquement, c'est du... C'est... C'est du pré-Baldurs, hein. Mais attends, c'est pas fini ! Parce que maintenant, la lance, elle est plus dans ton inventaire ! Ça aurait pu être comme dans n'importe quel autre jeu du monde où tu tires des armes à l'infini. Mais là, non ! Maintenant, il faut ramasser la lance pour pouvoir tirer une seconde fois ! Donc, on va sur l'arme. Select. Take. Sélectionnez l'héros. Validez. Sélectionnez l'objet à ramasser. Validez. Voilà, maintenant, vous avez pris l'objet. Mais c'est pas fini ! Parce que le mec, maintenant, il a la lance dans la main. Mais maintenant, il faut lui dire de s'en servir ! Donc, de nouveau, Select. Use. Sélectionnez ton héros. Sélectionnez la lance. Validez. Select. Quitter les options. Et voilà, vous pouvez enfin réutiliser la lance. Ça vous a pris seulement 5 minutes ! Et en plus, je rate ! Et en plus, je rate ! Et en plus, je rate ! C'est plus chiant qu'un épisode de 7 à la maison, quoi ! Oui, monsieur ! Parfaitement ! Alors, la référence... Alors, les gens... Alors, les gens... Alors, les gens, ils font... Oh ! Excusez-moi, tout le monde s'en fout ! Il y a pas de dialogue ! Il n'y a pas d'histoire ! C'est moche ! Les combats puent ! Et surtout, les hitbox, c'est complètement bugué ! Non mais regarde ça ! Mais pourquoi je le touche pas ? Là, je lui plante l'épée dans la tête ! Et encore, les ennemis immobiles, ça va, mais... Eh, pour toucher un ennemi qui recule, c'est juste de la chiasse ! Ton perso peut pas taper en courant et t'as à peu près la même portée avec ton arme qu'avec une fourchette ! Je... C'est du grand délire ! Je suis dessus ! Comment je ne peux pas le toucher ? Je suis dessus ! Allez, mais... Touche ! Touche ! Et là ? Attends, est-ce que c'est là ? Non, c'est pas là ! Ça arrive après, ça ! Ça a marché ! Il faut que je prévienne le vieux ! Pendant ce temps, au temple des anciens sages... Je sens que l'enfant de Juron essaye de... Aïe, putain ! Contacté ! Contacté ! En fait, la prise était ratée ! La prise était ratée, en fait ! Parce qu'il y a... On voit qu'il se remet sa barbe, qu'il tombe, machin, etc. La prise était complètement ratée ! Et on voit qu'à la fin, je rigole ! T'as la caméra qui tremble, en fait ! On voit qu'à la fin, je rigole, t'as la caméra qui tremble ! Mais on s'est dit, on va la garder ! Contacté ! Ah, hop ! Il se remet le costume ! Et du coup... Le coup de Seb qui fait Contacté ! Contacté ! C'est fou l'impro ! En fait, c'est fou l'impro ! Parce qu'on avait... Moi, j'étais en train de me marrer ! Et Seb, il est resté dans son jeu ! Et du coup... Mais c'est juste que c'était tellement drôle qu'on l'a gardé, quoi ! Aïe ! Putain ! Je l'ai contacté ! Contacté ! Ah ben voilà ! Qu'est-ce que je disais ! J'ai fini ! Je me casse ! A plus ! Hein ? Fallon ? Mon gars ! Il ne veut pas trop le jeu ! Le fond vert de l'enfer ! Il y a un gars qui veut dormir ! Merci pour l'être 100 balles ! Merci ! Merci beaucoup ! Regardez la manche ! Heu ! La manche au secours, quoi ! Héhé ! Mon gars ! Il ne reste encore un jeu ! On avait des problèmes ! Le problème, c'est que... Le problème, c'est que j'ai une chemise avec du verre ! Donc, c'est un peu extrêmement compliqué quand on va faire une incrustation avec moi en chemise ! Oh ! Ça l'est toujours, d'ailleurs ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pardon ! Euh... Oui, donc... Bon, ce jeu, donc, c'est le tout premier jeu de rôle avec un environnement vaguement 3D. D'ailleurs, plus généralement, c'est un des tout premiers jeux de la Super Nintendo. Le jeu apparaît-il d'ailleurs un scénario assez poussé, mais qui est surtout détaillé dans le livret du jeu, ce qui fait qu'ici aussi... Oui ! Un fond bleu ! Mais j'utilise un fond bleu ! Le problème, c'est que le fond bleu est dégueulasse ! Pardonnez... C'est beaucoup plus compliqué d'éclaire un fond bleu qu'un fond vert ! Comme Nairos of the Lens, et si surtout, comme moi, tu as le jeu en loose, eh ben, t'es largué dans le jeu sans trop savoir quoi faire ! Ouais, c'était un cri à la Homère ! Alors bon, tu peux toujours aller dans les auberges, qui sont les seuls bâtiments amicaux du jeu, puisqu'il n'y a pas de ville, mais là, niveau ambiance dans ce jeu, mais c'est zéro quoi ! C'est-à-dire, quand tu rentres dans une auberge, t'as juste l'écran d'une vieille qui apparaît, et qui te sort des informations générales et complètement inutiles sur le background du jeu. Le prince dragon vit dans son château ! Le prince Horken est un terrible compagnon ! Les princes dragons contrôlent les éléments ! Mais j'avais rien à foutre de ça ! Je veux savoir où aller, moi, c'est tout ! Paye tes infos qui servent à rien ! Excusez-moi, je cherche la route pour la gare routière ! Les réfrigérateurs sont moins chers chez Butte ! Si j'y vais bien, c'est j'y vais mis ! Le néon à lui tout seul, je crois qu'il valait 800 balles, si vous vous posez la question ! Ce genre de merde, c'est cher à faire, hein, putain ! Merci ! Niveau combat, c'est pas de la mauvaise volonté, mais j'ai rien compris ! Je veux dire, perso, t'as tout seul, t'as rien à faire ! Tu croises des ennemis, des fois, dans les donjons ou en extérieur, des fois, par exemple, en extérieur, tu vas tomber sur des ennemis... Merci Armé Leven pour les 50 balles ! Merci Avoc pour les 20 balles ! des corbeaux fantômes qui tirent des lasers, ou des têtes de loups qui tirent des lasers aussi, euh... D'une manière générale, quand même, ce jeu m'a bien fait rire des fois, parce qu'il est truffé de situations stupides où tu restes planté devant l'écran mais à te dire, mais non, mais c'est pas vrai, quoi, c'est pas possible ! Ah oui, mais bien sûr, c'est un vrai néon ! C'est un vrai néon qui brille ! Fais-tu quoi ? Est-ce que j'ai une course autour de la table ? Tu peux même changer les couleurs ! Vous savez, en fait, je crois que... Mes pires ennemis dans ce jeu, ça doit être les lacs en extérieur, vu qu'à chaque fois que tu croises un truc, tes personnages se déploient automatiquement. Alors ça donne des trucs super marrants, genre ça... Un ennemi à l'attaaaque ! C'est l'enfer, ce jeu ! Ah oui, ça marche aussi pour les PNJ amicaux, c'est pareil ! C'est un PNJ ! Allons, lui parle-vous ! Au secours ! Eh oui, le texte ! C'est bon, ça fait trois fois qu'on le voit, on le sait maintenant ! Alors ça, c'était vraiment... Vraiment, on crevait de rire en tournant ça avec Seb ! Tous les trucs où il faisait le con en arrière-plan avec les vieux mags qui faisaient n'importe quoi en arrière-plan, c'était génial ! Merci Sir Thibault de Florence ! Vraiment, on était mort de rire dans le tournant ! Mon disciple ! Est-ce que tu es prêt pour ta dernière épreuve ? Je vous hais ! Ton épreuve te mènera vers Virtuellitlide sur Saturne ! Bon courage à toi, enfant de... du parjure ! Je te souhaite de réussir ! C'est quoi ce bruit derrière, vous faites quoi ? Euh, ça, ça c'est de la méditation ! D'ailleurs, il faut que je te laisse, je ressens une feuilleuse envie d'aller... euh... Je vais quitter ! Alors sachez que c'est beaucoup plus facile de trouver sur Youtube des femmes sur fond vert qui dansent en petite tenue que des chiens ! Voilà, c'est... On a eu très souvent le problème où on cherchait des chiens... euh... Genre des chiens ou des animaux sur fond vert ! C'est impossible ! Par contre, tu veux trouver des meufs à poils qui dansent ? Sur Youtube, il n'y a qu'à demander ! Non, c'est pas une erreur, hein ! C'est juste que... Je me suis dit que finalement, j'allais plutôt filmer un pot de moutarde en plan fixe pendant 5 minutes... Ah effectivement, Shinobu, on en regarde pas parce que j'aimais bien Lovina ! Le fameux gag du pot de moutarde, on avait hésité d'ailleurs... D'ailleurs, à faire vraiment une vidéo de 5 minutes en lien dans la vidéo juste où on filmait un pot de moutarde ! Et là... Petite anecdote, juste personnel, j'ai un petit détail ! Là, ce que vous voyez en fond, c'est ma collection de pins ! Et là, c'est le tout premier pins que j'ai gagné dans une foire quand j'étais enfant ! Je devais avoir 5-6 ans ! Euh... Je l'avais gagné dans une foire ! Et du coup, c'est pour ça qu'il est crayonné en bleu ! Voilà ! Petit truc à la con, mais... Petite anecdote à la con ! Plutôt que vous montrer Virtual Elite Lead ! Parce qu'en fait, après comparaison, le pot de moutarde là est vachement plus intéressant à regarder que Virtual Elite Lead ! Donc euh... Non, vous me croyez pas ! Ok, mais c'est vous qui voyez, hein ! Virtual Elite Lead sorti sur Saturne en décembre 95 ! Alors ça, c'est bien la mode de la Saturne, ça, de foutre des virtuels partout, hein ! Virtual Racing, Virtual Fighter, Virtual Cop... Enfin, je veux dire, c'est un jeu vidéo, évidemment, que c'est virtuel ! Bref, la série des Elite Lead, c'est quand même une série assez vieille, puisque le premier jeu date de 1984 ! On en a parlé de la version finale ! Un instrument comme dans Zelda, et que l'épée s'appelle la Master Sword ! Ah, c'est pas suffisant comme accusation, enfin ! Ce qu'on sait juste, hein ! C'est qu'en général, Zelda, c'était des bons jeux, et en général, Elite, c'était de la merde ! Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce Virtual Elite, ça sera le dernier de la série des Elite, parce qu'il a été tellement mauvais qu'ils ont tout arrêté après ! Donc, après l'intro, où on comprend vaguement qu'une princesse est faite attaquer par un fond vert, on est balancé sans explication dans le jeu, encore une fois ! On ne donne même pas de nom à son personnage, hein, c'est cool ! On se réveille simplement au milieu d'une plaine, tel un lambain de cuite ! C'est terrible, on dirait qu'il a une armure en carton, le mec, c'est hallucinant, quoi ! Merci beaucoup pour les 50 balles, Guiwi ! Merci, merci Coyote Paisible pour les 20 balles, merci Gneu pour les fins balles, merci 5 balles pour les 5 balles ! Merci Kouatouré pour les 15€, merci Maxence, merci Gwinanator, merci Forcé, Carotte, Skeplot, Clepnot ! Merci Monstrobie, merci Drash, Pipoulou, merci à tous ! Et on se met à courir comme un denoré ! NOOOOOOON ! Pourquoi ? Est-ce que c'était une tâche insurmontable de foutre un PNJ avec une boîte de dialogue ? C'est beaucoup ce genre de conneries avec de la fausse 3D, vous savez ? En fait, tu filmais un sprite et c'est le sprite qui tournait en fonction de la direction de la caméra ! Du coup, concrètement, les arbres, ils étaient plats, en fait ! En fait, tout le décor était plat, c'est juste que le décor s'orientait en fonction de toi pour te regarder à toi ! En plus, plus et plus avant, c'est juste qu'on a envie des développeurs de laisser tomber ! Pour vous dire, les 3 faits à récupérer qu'on voit dans la scène d'intro qui sont l'objectif du jeu ! La première, c'est super long, faut faire 4 ou 5 donjons en récupérant plein d'objets différents, etc. La deuxième fait, c'est juste un seul donjon et elle arrive quand tu as tué le boss ! Et la troisième, alors là, tu fous le coup de pied dans un arbre et elle descend toute seule ! Je veux dire, c'est... Genre, le seul scénariste du jeu qui restait dans l'équipe, il a réussi à se barrer en plein milieu de développement, tu sais ! Evidemment, il n'y a aucun PNJ dans ce jeu, ni aucune ville ! La princesse et toi, vous êtes les seuls êtres vivants du monde entier ! Le seul dialogue du jeu entier, le voilà ! Quoi ? On a toujours pas compris ! Même aujourd'hui... Sur NES, on arrivait à faire des voix reconnaissables ! Et là, on n'y arrive pas sur une Saturne ! Putain de fumiste ! Là, je me suis planté parce qu'en fait, là, c'est des images de la version arcade. La NES était incapable de faire ça. Donc bon, comment on fait pour savoir où aller alors qu'il n'y a aucun élément du scénario pour te l'indiquer ? Ah ben, c'est très facile, hein ! Pendant tout le jeu, pour savoir où aller, tu te contentes simplement de suivre le trait bleu sur ta boussole qui t'indique la direction et t'obéis comme un idiot sans savoir pourquoi ! Je veux dire, première mission, je suis censé profaner un cimetière pour récupérer un crucifix ! Ce truc, moi, ça me stresse, ce truc avec les objets qui te suivent du regard ! Tu suis le trait bleu et tu fermes ta gueule ! Voilà, c'est tout ! C'est ça le scénario de Virtual League ! Dernière chance ! C'est vous qui voyez ! Bon, si ce jeu s'est fait allumer à sa sortie, c'est pas seulement à cause de son scénario inexistant, vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'est aussi peut-être en partie parce que c'est... MEGA MACHE ! Pour vous donner une idée, ce jeu est sorti la même année que Panzer Dragoon, un excellent jeu de la Saturne ! Alors c'est pas de la vraie 3D, c'est le même genre de graphisme que dans Doom, c'est-à-dire que les décors sont en 3D mais tout le reste est en 2D, les objets, les monstres, les arbres, etc. Et c'est ça qui donne cet aspect absolument dégueulasse au graphisme ! Même ton perso est moche, regarde-moi ça ! Et ça, pour le coup, c'était capturé sur la console ! Là, il n'y a pas d'émulateur, c'est capturé sur la console ! Mais ce que je comprends pas, c'est... POURQUOI ÇA RAMPE COMPLE ÇA ! Sans déconner, putain, mais vous avez peut-être cru que votre lecteur déconne, mais non ! Et c'est pas non plus ma capture du jeu qui a foiré, hein ! Le jeu tel que vous le voyez là, c'est vraiment le jeu tel qu'il est sur la console ! J'ai pas dû dépasser une seule fois les 15 images par seconde dans toutes mes parties de Virtualigy ! Je vous jure, quand vous sortez d'une partie de Virtualigy, vous avez l'impression de voir le monde en accélérer ! On avait vraiment, quand on jouait à Virtualigy, on avait vraiment, vraiment mal à la tête, en fait ! Tu joues à 10-15 FPS pendant tout le temps, en fait ! Encore ! Mais regardez ça ! C'est un jouable ! Ça, c'est vraiment l'idée la plus conne que j'ai jamais vue dans un jeu de toute ma vie ! On sait jamais ! Si je m'en comprends suffisamment, peut-être que le jeu se transformera en screenshot ! Ou peut-être qu'on passera en mode diapo, comme quand on passe le code ! Vu que le jeu ressemble déjà à une soirée diapo chez Mamie, là, on a fait la moitié du boulot ! Oh mais non, moi je peux plus ! Tuez-moi de suite ! Ça peut peut-être s'arranger ! Le clin d'œil à Discworld ! D'ailleurs, c'est la musique de Discworld, d'ailleurs ! Oh, la stabilité ! 5 millions de dollars ! J'ai oublié ça, en fait ! C'est comme tu veux ! On se verra plus tard ! Comment ça, à plus tard ? A plus tard quand ? Écoute, pas la peine d'acheter le calendrier 2013, hein ! Bon, pourtant, je sais pas ! Alors peut-être que je suis très naïf, j'en sais rien ! Mais je me dis qu'un jeu comme ça, qui est tellement laid que ça, sur une Saturne, il devrait tourner à fond ! Et là, c'est le contraire, enfin ! Ce problème de FPS, mais il impacte vraiment tout le jeu ! Je veux dire, tout rame tellement ! Quand vous courez, ça rame ! Quand vous tournez, ça rame ! Quand vous essayez de combattre des ennemis, mais c'est comme une orgie de pixels qui s'enculent ! Ça bouge dans tous les sens ! Vu qu'en plus, les ennemis sont en 2D, il n'y a absolument aucune notion de protégeur ! Je sais pas combien de temps on y a joué, mais je me souviens qu'une fois, j'avais failli gerber ! J'avais vraiment failli gerber en sortant d'une partie de Virtual League ! J'avais vraiment failli gerber, parce que c'est juste ce truc à... Le truc où il manque des FPS en permanence, au bout d'un moment, t'as vraiment mal à la tête ! Merci Nekryo pour les 100 balles ! Et d'ailleurs, ce jeu, comme je suis con, je l'ai fini ! Et même la cinématique de fin est ratée ! Tu peux presque entendre le réalisateur gueuler ses instructions derrière ! Ok poulette, allez on y va ! Ok, alors maintenant t'avances et tu regardes autour de toi d'un air naturel ! Bon, c'est pas grave ! Alors maintenant tu te retournes, et là, et l'air d'une conne ! Voilà, c'est parfait ! Oh putain ! Je sais, c'est ridicule ! Alors, je sais plus si on l'avait fini, je crois pas ! Merde ! On se tient sage ! Bravo à toi, enfants des gehons ! Tu as complété ton toucoum ! Voici ta récompense en M'arteau ! Oh putain ! On dirait vraiment que je lui mets une vriclac ! C'est vraiment trop bien rendu ! Grâce à ton fou, avec tout le plus insulte que tu as appris, tu pourras désormais affronter ton véritable défi ! Ah ouais, les chaussettes sandales ! On voulait garder le truc des chaussettes-sandales mais il y avait un petit problème avec le costume. Quelle terrible épreuve attend le joueur du grenier ? Bien sûr. Quelle est la véritable identité du vieux sage ? Est-ce que la mort va-t-elle enfin trouver l'amour ? Est-ce que ce cliffhanger a été prévu par les scénaristes ? Non. Vous le saurez en suivant le prochain épisode du grenier. Lucas et Eric. C'était un gag entre moi et Seb, c'était un peu un gag. C'est quand on ne savait pas comment finir, on se disait... Non, non, on évite. Mais on se dit... Bon, on n'a qu'à mettre un cliffhanger. Non, en fait, on n'en sait rien. Sans ma barbe ! Quelle barbe ! Je suis comme un chien, sans plus... Je suis comme un chien, sans plus... Sans ma barbe ! Quelle barbe ! Merci Siragon ! Merci Siragon, merci beaucoup. Bon. Allez, cette soirée anecdote, ça suffira pour le coup. Je vais juste allumer Kerbal, excusez-moi, il faut que j'allume Kerbal. Voilà. Voilà. Merci. 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 Merci.